Peau noire, masque blanc Franz Fanon Sous-titrage ST' 501 ... 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 sent incapable d'échapper à la morsure d'un mot, au vertige d'un point d'interrogation. Faisant allusion à Césaire, il souhaitait également pouvoir couler comme lui s'il le fallait, sous la lave ahurissante des mots couleur de chair trépidante. C'est que la parole, créatrice d'équivoques, dissimulatrices, mystificatrices et d'autant plus sans doute qu'elle prétend à une parfaite transparence, peut aussi devenir un moyen de provoquer autrui et de se provoquer soi-même à d'authentiques surgissements. L'expérience vécue par le noir est une expérience limite. S'il tente de la ressaisir pour en dégager le sens, il lui faut avant tout en reproduire d'une manière ou d'une autre la phase de désintégration, passage par le néant, descente aux véritables enfers. Ainsi arrive-t-il que Fanon jette soudain au cœur d'une idée, en plein milieu d'une argumentation, cette charge de mots, cette dynamite qui se révèle en eux dès qu'ils ne sont plus neutralisés par leur sage enrôlement dans un discours suivi. À ces moments où il fait exploser le contexte, Fanon désorganise d'un coup nos assurances intellectuelles et reproduit en nous, magiquement, l'explosion même à laquelle il fut soumis pour s'être trop brutalement cogné à l'absurde, télescopé aux limites de la condition humaine. Ainsi parvient-il, assez fréquemment, à nous faire quitter l'étage réflexif, à nous précipiter de cette hauteur illusoire dont nous pensions être en mesure de considérer la question, de nous pencher sur le cas du noir. Nous voici alors contraints d'aborder l'expérience d'un homme au niveau même où elle est effectivement vécue et soufferte, avant d'être objective, désincarnée, stérilisée. Cela ne signifie point que Fanon se cantonne dans la pure subjectivité. Il n'imagine aucunement que tout se passe à l'intérieur et qu'un simple malentendu, un simple défaut de compréhension entre blanc et noir, constitue la racine de ce mal d'être un noir. Cette question est même assez importante à ses yeux pour que soit centrée sur elle la plupart des critiques qu'il adresse à l'ouvrage de Manoni, Psychologie de la colonisation. Ces critiques, d'ailleurs, ne me semblent pas absolument décisives, dans la mesure où elles considèrent la thèse soutenue par l'auteur comme une explication totale, alors que cette thèse se donne elle-même pour une description relative et partielle, visant à éclairer la question sous un angle inusité. Mais quoi qu'il en soit de leur portée immédiate, les remarques formulées par Fanon à cette occasion sont précises dans la mesure où elles permettent de rejeter toute interprétation subjectiviste de son attitude ? Les conséquences de l'irruption européenne à Madagascar, écrit-il, ne sont pas seulement psychologiques, puisque tout le monde l'a dit, il y a des rapports internes entre la conscience et le contexte social. Étudiant sur le plan psychanalytique le cas d'un malade nègre qui rêve qu'il devient blanc, il conclut que ce rêve réalise un désir inconscient, dont on doit libérer le malade pour lui éviter une dissolution de sa structure psychique. Mais il ajoute aussitôt que, si ce nègre se trouve à ce point submergé par le désir d'être blanc, c'est qu'il vit dans une société qui rend possible son complexe d'infériorité, dans une société qui tire sa consistance du maintien de ce complexe, dans une société qui affirme la supériorité d'une race. C'est dans l'exacte mesure où cette société lui fait des difficultés qu'il se trouve placé dans une situation névrotique. Ce qui apparaît alors, c'est la nécessité d'une action couplée sur l'individu et sur le groupe. En tant que psychanalyste, je dois aider mon client à conscientiser son inconscient, à ne plus tenter une lactification hallucinatoire, mais bien à agir dans le sens d'un changement des structures sociales. Un peu plus loin, il observe que, à certains moments, le socius est plus important que l'homme. Il cite un passage de psychologie, marxisme, matérialisme, où Pierre Naville énonce que ce sont les conditions économiques et sociales des luttes de classe qui expliquent et déterminent les conditions réelles dans lesquelles s'exprime la sexualité individuelle. L'attitude de Franz Fanon n'est donc pas subjectiviste. Elle n'est pas davantage anarchiste ou révoltée. C'est une attitude révolutionnaire, et dont le rapport à l'actuelle orthodoxie semble devoir impliquer non point un état de rupture et d'hostilité, mais la plus féconde des tensions. Bien sûr, il n'est pas très orthodoxe, après avoir rejeté tout idéalisme. Nous ne poussons pas la naïveté jusqu'à croire que les appels à la raison ou au respect de l'homme puissent changer le réel. Pour le nègre qui travaille dans les plantations de Cannes du Robert, il n'y a qu'une solution, la lutte. De préciser aussitôt, cette lutte, il l'entreprendra non pas après une analyse marxiste ou idéaliste, mais parce que, tout simplement, il ne pourra concevoir son existence que sous les espèces d'un combat mené contre l'exploitation, la misère et la faim. Et peut-être y a-t-il quelque hérésie à estimer que, seule une interprétation psychanalytique du problème noir peut révéler la morbidité psychique et les anomalies affectives qui enferment le blanc dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur, et les rendent l'un comme l'autre incapables de tout passage à l'universel. Et cependant, de quoi s'agit-il donc pour lui, sinon justement d'aboutir à cette même société, sans distinction de classe ni de race, que la conscience communiste se propose comme but suprême dans son entreprise révolutionnaire ? En pareil cas, il est vrai, les communistes, qui ont d'assez bonnes raisons de se montrer sceptiques, peuvent aisément protester qu'il ne suffit pas d'invoquer ce but et d'en rêver comme n'importe qui est en mesure de le faire. Mais d'abord, il n'est pas du tout sûr précisément que n'importe qui soit en mesure de le faire. À vrai dire, on serait même tenté de tenir le contraire pour une évidence, et pas seulement en milieu blanc, et pas seulement en milieu bourgeois. Or, si il est manifeste que les rêves des hommes ne suffisent pas à transformer le monde, sans doute serait-il malgré tout préférable que ces rêves fussent attendant de la conscience humaine plutôt qu'inhumaine. En d'autres termes, sans doute serait-il préférable que toutes les consciences noires, par exemple, conçoivent et désirent l'établissement d'un rapport de reconnaissance entre elles et les consciences blanches. Bien qu'un tel désir soit par lui-même incapable de détruire les structures objectives d'oppression et d'exploitation, du moins mettrait-il ses consciences en meilleure posture pour contribuer tôt ou tard, de façon valable, à cette destruction. Le noir, constate Fanon, n'est pas un homme. Le noir est un homme noir. Dans de trop nombreux cas, en effet, il s'est laissé prendre au piège. Il a implicitement admis la valorisation des différences de fait et l'essentiel blessure qu'elle maintient au cœur de ce monde. C'est alors qu'il adopte une attitude tout entière négative, soit qu'il mette son ambition à devenir blanc, soit qu'il s'efforce au contraire d'exalter sa négritude et de démontrer dans le refus total de la civilisation blanche la suprématie des valeurs noires. Ces deux voies sont également sans issue, mais il n'est pas indifférent de distinguer pour chacune les raisons particulières qui font d'elles une impasse. Nier sa noirceur, ou tout au moins en faire abstraction, la mettre entre parenthèses, est, pour le noir dans le monde actuel, une entreprise insensée. Car il ne peut oublier sa noirceur qu'au prix d'ignorer que les autres la voient et qu'elle est encore pour beaucoup d'entre eux le signe d'une infériorité, d'un mal, de quelque indéfinissable défaut d'humanité. Et comment y parviendrait-il sans fausser radicalement son rapport à autrui, sans avoir à réfugier dans la plus dérisoire abstraction sa propre présence à lui-même, sans condamner toute son existence au porte-à-faux, au refoulement, à la fuite ? Ce cas est, à vrai dire, celui du noir vivant en milieu blanc. Pour lui, note Fanon, l'aliénation est de nature presque intellectuelle. C'est en tant qu'il conçoit la culture européenne comme moyen de se déprendre de sa race qu'il se pose comme aliéné. Mais la tentative devient cette fois tout à fait impensable dans le cas du nègre qui travaille à la construction du port d'Abidjan. L'aliénation, ici, n'est certes pas du tout intellectuelle. D'ordre essentiellement économique, la violence qui est faite à ce nègre se trouve de surcroît garantie par la constante éventualité d'une violence policière. Il est donc bien vrai que la lutte constitue son unique recours, et que cette lutte, menée contre tout un système d'exploitation et contre tout un appareil de répression, n'a aucune chance d'aboutir si elle n'est largement collective. Or, comment le deviendrait-elle, sinon par la prise de conscience d'un destin commun, celui d'un groupe d'hommes si commodément désignables par la couleur de leur peau, et qui sont exploités par le blanc dans le cadre de la colonisation ? En d'autres termes, la prise de conscience de l'aliénation économique se confond ici plus ou moins dans la phase actuelle avec une prise de conscience de l'aliénation raciale. La lutte libératrice implique pour le travailleur noir des pays colonisés la conscience de son être nègre. Seuls, par suite, des noirs privilégiés peuvent, en se ralliant aux oppresseurs de leurs frères, tenter de se prendre même pour des blancs. Mais il est clair que leur cas s'identifie dès lors à celui du noir vivant en milieu blanc, et que leur tentative est d'emblée promise à la même sorte d'échec. L'exaltation de la négritude, à l'inverse, ne semble pas devoir conduire à de meilleurs résultats. Et Fanon se montre assez impitoyable pour les noirs qui, esclaves de leur passé d'esclaves, ne pensent pas pouvoir se libérer autrement qu'en se perdant à la recherche d'un plus ancien passé. Un passé de grandeur qui leur appartiendrait en propre, une véritable civilisation nègre, comparable ou supérieure aux civilisations blanches. Le noir, dit-il, croit avoir un passé à valoriser, une revanche à prendre. En face du noir, le blanc contemporain ressent la nécessité de rappeler la période anthropophagique. Je suis un homme, et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. En aucune façon, je ne dois tirer du passé des peuples de couleur ma vocation originelle. En aucune façon, je ne dois m'attacher à faire revivre une civilisation nègre injustement méconnue. Je ne veux pas chanter le passé où dépend de mon présent et de mon avenir. Je ne veux pas être victime de la ruse d'un monde noir. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Il y a eu, dans l'expérience de Fanon, un moment, dont son livre rencontre, au cours duquel cette culture de la négritude lui apparut cependant comme l'unique solution qui lui resta possible. Il a subi, lui aussi, le vertige du grand trou noir. Et il en a quelque peu voulu, à Sartre, de la voir désillusionner en lui faisant apparaître la négritude, dans Orphée noir, comme un passage, un moyen, un moment négatif, le temps faible d'une progression dialectique, un mythe, un absolu qui se fait transitoire. N'était-ce pas, justement, retirer aux noirs toute possibilité d'y recourir ? Lorsque Sartre écrivait « Ce moment négatif, posé comme valeur antithétique contre l'affirmation de la suprématie blanche, n'a pas de suffisance par lui-même, et les noirs qui en usent le savent fort bien. Ils savent qu'il vise à préparer la synthèse ou réalisation de l'humain dans une société sans race. Ne se débarrassait-il pas un peu légèrement des questions qu'il venait lui-même de se poser, une page plus haut ? Est-ce une conquête de la réflexion, ou si la réflexion l'empoisonne ? Si elle n'est jamais authentique que dans l'irréfléchi et dans l'immédiat ? C'est, en tout cas, le reproche que Fanon lui adressait alors, avec une insistance émouvante. Sartre avait oublié que la négativité dialectique, ruse de l'esprit pour parvenir à soi, doit être historiquement vécue en tant que positivité par les consciences individuelles. Dès lors que le noir cessait de croire à la négritude comme à un absolu, dès lors qu'elle devenait à ses yeux relative et transitoire, dès lors enfin qu'elle se présentait à sa réflexion comme une ruse, il ne pouvait plus se perdre en elle, se faire posséder par elle. Elle lui devenait inaccessible, étrangère et peut-être hostile. Car la recherche de la négritude, c'est en quelque façon pour le noir la tentative de faire l'amour avec sa race. J'avais besoin de me perdre dans la négritude absolument. Et Fanon se plaint d'avoir été, au paroxysme du vécu et de la fureur, expulsé de lui-même. Ce qui n'est pas sans évoquer l'espèce de traumatisme et le sentiment de mutilation que peut éprouver l'homme, de façon plus ou moins vive, avec une conscience plus ou moins claire, à l'issue de son union charnelle avec la femme. Lorsqu'il lui faut, sans transition, réassumer sa solitude subjective et son autonomie corporelle, et qu'il se découvre soudain frustré, chassé, exposé aux rigueurs du monde, jeté vif à quelques châtiments. En réalité, Fanon n'avait pas été expulsé de lui-même, mais renvoyé, rendu à lui-même. Expulsé, il ne l'avait été que d'un rêve, celui d'une irréalisable communion, d'une sorte d'annihilation de soi que ses propres exigences et son entraînement réflexif le condamnaient d'avance à tenir pour fictive. Tel était le véritable sens de sa protestation. Il avait cru pouvoir fuir et se fuir, oublier le monde réel, s'oublier lui-même, s'abandonner dans une extase mystique. Mais voici qu'on le réveillait, qu'on lui rappelait ce que déjà lui-même il savait bien, voici qu'on le contraignait de nouveau à exister dans ce monde, à en affronter les tensions, à s'y frayer parmi tant d'embûches et de pièges, un chemin de liberté. Pas encore blanc, plus tout à fait noir, j'étais un damné. Damné, certes pas, mais condamné, oui, sans doute, à demeurer conscient de soi, présent à soi, présent aux autres, au centre même de son drame et du leur. « Mais on a oublié, » ajoutait Fanon dans un dernier sursaut de révolte, « la constance de mon amour. » On ne l'avait pas oublié, et Sartre moins que tout autre. La négritude n'est pas un état, elle est pur dépassement d'elle-même, elle est amour. C'est au moment où elle se renonce qu'elle se trouve, c'est au moment où elle accepte de perdre, qu'elle a gagné. À l'homme de couleur et à lui seul, il peut être demandé de renoncer à la fierté de sa couleur. Fanon, d'ailleurs, passé le moment de la pire détresse, ne tarda pas à comprendre que cet amour lui-même n'est rien s'il n'est un amour militant, soucieux de se réaliser dans le monde, et qu'il ne peut s'incarner de la sorte qu'au prix de se faire toujours plus conscient de ses propres ressources et des conditions effectives de la lutte. Or, ce qu'il y a peut-être de plus remarquable dans ce livre, c'est justement le soin mis par l'auteur à n'y point trahir la réalité humaine, à ne lui infliger aucune mutilation, à lui maintenir sa valeur de totalité, quels que soient les points de vue particuliers qu'il faut bien, tour à tour, qu'elle adopte sur elle-même pour parvenir à se connaître. L'analyse que nous entreprenons est psychologique. Il demeure toutefois évident que, pour nous, la véritable désaliénation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. L'aliénation du noir n'est pas une question individuelle. À côté de la phylogénie et de l'ontogénie, il y a la sociogénie. Disons qu'il s'agit ici d'un sociodiagnostic. La réalité, pour une fois, réclame une compréhension totale. D'où cette conclusion d'ordre pratique. Sur le plan objectif comme sur le plan subjectif, une solution doit être apportée. Le noir doit mener la lutte sur les deux plans. Attendu que, historiquement, il se conditionne, toute libération unilatérale est imparfaite et la pire erreur serait de croire en leur dépendance mécanique. Pourquoi, dès lors, Fanon a-t-il choisi de mettre l'accent tout au long de son livre sur l'aspect psychologique du problème ? Il me semble découvrir à ce choix une assez profonde et complexe raison que je veux tenter de dégager en terminant. Dès la deuxième page, on trouve cette importante notation. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Ainsi, Fanon nous suggère-t-il d'emblée que le noir s'aliène dans le temps même où il est aliéné. Selon l'expression de Sartre, à moitié victime, à moitié complice, comme tout le monde, il s'établit à la faveur d'une série d'aberrations affectives au sein d'un univers d'où il faudra bien le sortir. Autrement dit, si les structures sociales créent les conditions de la névrose, elles ne suffisent à expliquer ni son apparition ni son mode de développement. Le destin du névrosé demeure entre ses mains. Fanon vise donc à la destruction d'un complexus psycho-existentiel. Cet ouvrage est une étude clinique. Ceux qui s'y reconnaîtront auront, je crois, avancé d'un pas. Je veux vraiment amener mon frère, noir ou blanc, à secouer le plus énergiquement la lamentable livrée édifiée par des siècles d'incompréhension. Or, il semble assez normal de craindre que l'individu névrosé ne constitue un mauvais appoint pour une entreprise collective de libération. Et qu'il ne soit chimérique de prétendre édifier un monde humain avec des hommes perpétuellement en fuite vis-à-vis d'eux-mêmes. Pour entreprendre de se libérer, il faut déjà d'une certaine manière être libre. Chez le sauvage de la brousse, collectivement et anonymement exploité, cette liberté première demeure en général intacte. Les rapports avec le blanc étant nuls ou très rudimentaires, elle n'a pas été réduite à se renier, elle est seulement assoupie. Mais chez le noir qui vit en milieu blanc, il est fréquent qu'elle s'emploie contre elle-même et à cause de sa propre impuissance, en se précipitant par désespoir dans les plus impraticables bourbiers. J'ai constamment essayé de révéler au noir qu'en un sens, il s'anormalise. Avant de s'engager dans la voie positive, il y a pour la liberté un effort de désaliénation. Je ne crois pas cependant que le souci principal de Fanon, lorsqu'il propose aux noirs de devenir un homme psychiquement sain, normal, équilibré, soit d'alimenter les forces révolutionnaires en combattant de la meilleure qualité possible. Et s'il importe tant que la conscience de leur aliénation objective n'entraîne pas chez ses frères de couleurs le sacrifice de leurs exigences et de leurs ressources humaines, c'est avant tout, me semble-t-il, parce qu'il aime trop profondément les hommes pour se sentir apaisé par les certitudes que lui propose quant à l'avenir l'optimisme d'une philosophie marxiste de l'histoire. Je ne dis point que Fanon se moque de l'avenir. La structure temporelle de l'existence est bien trop fondamentale pour lui. L'architecture du présent travail se situe dans la temporalité. Tout problème humain demande à être considéré à partir du temps. Mais si la liberté consiste à ne pas se faire victime du passé afin de pouvoir construire un avenir, c'est dans le présent seul que cette liberté peut s'exercer, et cet avenir risque de perdre toute signification réelle dès qu'il cesse d'être à l'échelle d'une existence humaine. Cet avenir n'est pas celui du cosmos, mais bien celui de mon siècle, de mon pays, de mon existence. En aucune façon je ne dois me proposer de préparer le monde qui suivra. J'appartiens irréductiblement à mon époque et c'est pour elle que je dois vivre. Car l'homme ce n'est jamais l'homme, l'histoire ce n'est jamais et l'histoire. Je puis former ces deux grands concepts, mais non pas oublier qu'ils désignent tous deux une limite inaccessible et qu'ils seraient absurdes au nom même de l'idéal qu'on se propose d'en différer toujours, d'en rejeter à jamais toute réalisation partielle. La postulation d'un salut futur des sociétés humaines n'apporte aucun remède au malheur des hommes de ce temps. Que l'humanité doive un jour parvenir à se réaliser, c'est une piètre consolation pour celui qui crève aujourd'hui de ce qu'elle n'y est point encore parvenu. Le salut éternel que peut lui offrir la foi le concerne après tout bien davantage, car la foi lui assure l'éternité, mais ce triomphe purement terrestre ne sera jamais pour lui. L'homme qu'il s'agit de sauver, ce n'est pas cette abstraction de nulle époque dont on livre volontiers le destin à l'accomplissement d'une dialectique indéfinie. C'est à ce nègre arraché à son village, traité comme un forçat, battu et méprisé. C'est ce jeune gynécologue noir incapable d'exercer sa profession pour avoir un jour à l'hôpital reçu en pleine chair cette exclamation d'une consultante blanche. S'il me touche, je le gifle, avec eux on ne sait jamais. C'est ce tirailleur sénégalais contraint de se battre au Vietnam dans un conflit qui lui demeure étranger. C'est ce détenu politique malgache. Ce sont toutes ces existences actuellement en question et dont chacune est unique, irremplaçable, vécu sans espoir de retour. C'est pour eux que parle Fanon, pour tous ses frères réels, pour toutes ses sœurs vivantes, comme pour tous ceux qui, les méconnaissant et contestant leur appartenance à l'humanité, du même coup se méconnaissent et s'excluent eux aussi de l'humain. En est-il moins révolutionnaire ? J'avouerai qu'il me paraît l'être au contraire, d'autant plus véritablement. Écoutez-le. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre. Il n'ignore point que la lutte doit aussi être collective. Il en désigne expressément la fin dernière. Mais ce terme irréel n'a pas cessé pour lui d'être un thème vivant. Et Fanon avoue, il le proclame, que sa propre existence est en jeu en même temps que celle de ses contemporains. Sa revendication en faveur de l'humain est d'emblée totale parce qu'elle le concerne lui-même autant qu'elle concerne les autres et parce qu'il n'a, comme tous les autres, que cette vie pour se rejoindre ou pour se perdre. Supprimer cette protestation absolue au cœur du révolutionnaire, supprimer en lui cette exigence totale est totalement irréductible à l'histoire, ce déraisonnable besoin d'une réussite immédiate ici et maintenant, et vous ne tiendrez plus qu'un dérisoire mannequin, vainement agité par une cause dont on a égaré le sens. L'entreprise révolutionnaire n'atteindra peut-être jamais son but, mais la seule chance qu'elle ait de tendre réellement vers lui réside dans ces hommes trop impatients pour se contenter du rythme de l'histoire, trop exigeants pour admettre qu'il n'y ait rien d'autre à faire dans ce monde, par hasard le leur, que d'y préparer dans la résignation à leur propre échec le triomphe de quelque lointaine de l'humanité. Si la reconnaissance réciproque des consciences est le véritable but, c'est tout de suite qu'elle doit être tentée. C'est dans le cours même de la lutte pour rédifier les structures qui lui seront les plus favorables et si grande soit la résistance que lui opposent les structures actuelles. Sans cette impatience, la lutte se dégrade en veines rhétoriques et chaque génération se sacrifie pour rien, ayant cessé d'éprouver en elle-même l'appel de cette liberté qu'elle prétend élaborer pour les générations suivantes. Ainsi, la démarche de Fanon est telle d'un homme qui sait que le terme de sa route est à la fois très loin de l'autre côté du monde, à l'autre bout du temps et tout près de lui, comme indiscernable de lui-même. Ainsi a-t-il entrepris de nous affronter, noirs ou blancs, à la simple générosité d'une conscience qui se refuse à toute haine et ne s'en prend que ténèbres de l'âme. Il faudra bien que le soleil que je transhume éclaire les moindres recoins. Celui qui y cherchera dans mes yeux une autre chose qu'une interrogation perpétuelle devra perdre la vue. Comment ne pas reconnaître dans cette ardente et tenace et capitale interrogation à travers toutes ces pages bousculées sous ces paroles véhémentes et fraternelles une exigence sans égale qui nous concerne tous. Sous-titrage Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui, il est trop tôt ou trop tard. Je n'arrive point à armer de vérités décisives, ma conscience n'est pas à traverser de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier, car depuis longtemps le cri est sorti de ma vie. Et c'est tellement loin, pourquoi écrire cet ouvrage ? Personne ne m'en a prié, surtout pas ceux à qui il s'adresse. Alors ? Alors, calmement, je réponds qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre, et puisque je le dis, il s'agit de le prouver. Vers un nouvel humanisme, la compréhension des hommes, nos frères de couleur, je crois en toi, homme, le préjugé de race, comprendre et aimer. De partout m'assaillent et tentent de s'imposer à moi des dizaines et des centaines de pages. Pourtant, une seule ligne suffirait. Une seule réponse à fournir, et le problème noir se dépouille de son sérieux. Que veut l'homme ? Que veut l'homme noir ? Dussais-je encourir le ressentiment de mes frères de couleur ? Je dirais que le noir n'est pas un homme. Il y a une zone de non-être, une région extraordinairement stérile et aride, une rampe essentiellement dépouillée, d'où un authentique surgissement peut prendre naissance. Dans la majorité des cas, le noir n'a pas le bénéfice de réaliser cette descente aux véritables enfers. L'homme n'est pas seulement possibilité de reprise, de négation. S'il est vrai que la conscience est activité de transcendance, nous devons savoir aussi que cette transcendance est hantée par le problème de l'amour et de la compréhension. Arraché, dispersé, confondu, condamné à voir se dissoudre les unes après les autres les vérités par lui élaborées, il doit cesser de projeter dans le monde une antinomie qui lui est coexistante. Le noir est un homme noir, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il s'est établi au sein d'un univers d'où il faudra bien le sortir. Le problème est d'importance. Nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a deux camps, le blanc et le noir. Tenacement, nous interrogerons les deux métaphysiques et nous verrons qu'elles sont fréquemment fort dissolvantes. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Dans l'absolu, le noir n'est pas plus aimable que le tchèque, et véritablement, il s'agit de lâcher l'homme. Il y a trois ans que ce livre aurait dû être écrit, mais alors les vérités nous brûlaient. Aujourd'hui, elles peuvent être dites sans fièvre. Ces vérités-là n'ont pas besoin d'être jetées à la face des hommes. Elles ne veulent pas enthousiasmer. Nous nous méfions de l'enthousiasme. Chaque fois qu'on l'a vu éclore quelque part, il annonçait le feu, la famine, la misère. Aussi, le mépris de l'homme. L'enthousiasme est par excellence l'arme des impuissants, ceux qui chauffent le fer pour le battre immédiatement. Nous voudrions chauffer la carcasse de l'homme et partir. Peut-être arriverions-nous à ce résultat, l'homme entretenant ce feu par autocombustion. L'homme libéré du tremplin que constitue la résistance d'autrui, et creusant dans sa chair pour se trouver un sens. Seuls quelques-uns de ceux qui nous liront devineront les difficultés que nous avons rencontrées dans la rédaction de cet ouvrage. Dans une période où le doute sceptique s'est installé dans le monde, où, au dire d'une bande de salauds, il n'est plus possible de discerner le sens du non-sens, il devient ardu de descendre à un niveau où les catégories de sens et de non-sens ne sont pas encore employées. Le noir veut être blanc. Le blanc s'acharna à réaliser une condition d'homme. Nous verrons au cours de cet ouvrage s'élaborer un essai de compréhension du rapport noir-blanc. Le blanc est enfermé dans sa blancheur, le noir dans sa noirceur. Nous essaierons de déterminer les tendances de ce double narcissisme et les motivations auxquelles il renvoie. Au début de nos réflexions, il nous avait paru inopportun d'expliquer les conclusions qu'on va lire. Le souci de mettre fin à un cercle vicieux a seul guidé nos efforts. C'est un fait des blancs s'estiment supérieurs aux noirs. C'est encore un fait. Des noirs veulent démontrer aux blancs coûte que coûte la richesse de leur pensée, l'égale puissance de leur esprit. Comment s'en sortir ? Nous avons employé tout à l'heure le terme de narcissisme. En effet, nous pensons que seule une interprétation psychanalytique du problème noir peut révéler les anomalies affectives responsables de l'édifice complexuel. Nous travaillons à une lise totale de cet univers morbide. Nous estimons qu'un individu doit tendre à assumer l'universalisme inhérent à la condition humaine. Et quand nous avançons ceci, nous pensons indifféremment à des hommes comme Gobineau ou à des femmes comme Mayotte Capetia. Mais pour parvenir à cette saisie, il est urgent de se débarrasser d'une série de tards, séquelles de la période enfantine. Le malheur de l'homme, disait Nietzsche, est d'avoir été enfant. Toutefois, nous ne saurions oublier, comme le laisse entendre Charles Audier, que le destin du névrosé demeure entre ses mains. Aussi pénible que puisse être pour nous cette constatation, nous sommes obligés de la faire. Pour le noir, il n'y a qu'un destin. Et il est blanc. Avant d'ouvrir le procès, nous tenons à dire certaines choses. L'analyse que nous entreprenons est psychologique. Il demeure toutefois évident que, pour nous, la véritable désaliénation du noir implique une prise de conscience abrupte des réalités économiques et sociales. S'il y a un complexe d'infériorité, c'est à la suite d'un double processus. Économique d'abord, par intériorisation ou mieux, épidermisation de cette infériorité ensuite. Réagissant contre la tendance constitutionnaliste de la fin du XIXe siècle, Freud, par la psychanalyse, demanda qu'on t'incompte du facteur individuel. À une thèse phylogénétique, il substituait la perspective ontogénétique. On verra que l'aliénation du noir n'est pas une question individuelle. À côté de la phylogénie et de l'ontogénie, il y a la sociogénie. En un sens, pour répondre aux voeux de Lecomte et d'Ammé, disons qu'il s'agit ici d'un sociodiagnostic. Quel est le pronostic ? Mais la société, au contraire des processus biochimiques, n'échappe pas à l'influence humaine. L'homme est ce par quoi la société parvient à l'être. Le pronostic est entre les mains de ceux qui voudront bien secouer les racines vermoulues de l'édifice. Le noir doit mener la lutte sur les deux plans. Attendu que, historiquement, il se conditionne, toute libération unilatérale est imparfaite, et la pire erreur serait de croire en leur dépendance mécanique. D'ailleurs, les faits s'opposent à une pareille inclination systématique. Nous le montrerons. La réalité, pour une fois, réclame une compréhension totale. Sur le plan objectif comme sur le plan subjectif, une solution doit être apportée. Et ce n'est pas la peine de venir, avec des airs de crabes, c'est ma faute, et proclamer qu'il s'agit de sauver l'âme. Il n'y aura d'authentique désaliénation que dans la mesure où les choses, au sens le plus matérialiste, auront repris leur place. Il est de bon ton de faire précéder un ouvrage de psychologie d'un point de vue méthodologique. Nous faillirons à l'usage. Nous laissons les méthodes aux botanistes et aux mathématiciens. Il y a un point où les méthodes se résorbent. Nous voudrions nous y placer. Nous essaierons de découvrir les différentes positions qu'adopte le nègre en face de la civilisation blanche. Le sauvage de la brousse n'est pas envisagé ici. C'est que, pour lui, certains éléments n'ont pas encore de poids. Nous estimons qu'il y a, du fait de la mise en présence des races blanches et noires, prise en masse d'un complexus psycho-existentiel. En l'analysant, nous visons à sa destruction. Beaucoup de nègres ne se retrouveront pas dans les lignes qui vont suivre. Pareillement, beaucoup de blancs. Mais le fait, pour moi, de me sentir étranger au monde du schizophrène ou à celui de l'impuissance sexuelle n'attaque en rien leur réalité. Les attitudes que je me propose de décrire sont vraies. Je les ai retrouvées un nombre incalculable de fois. Chez les étudiants, chez les ouvriers, chez les souteneurs de Pigalle ou de Marseille, j'identifiais la même composante d'agressivité et de passivité. Cet ouvrage est une étude clinique. Ceux qui s'y reconnaîtront auront, je crois, avancé d'un pas. Je veux vraiment amener mon frère, noir ou blanc, à secouer le plus énergiquement la lamentable livrée édifiée par des siècles d'incompréhension. L'architecture du présent travail se situe dans la temporalité. Tout problème humain demande à être considéré à partir du temps. L'idéal étant que, toujours, le présent serve à construire l'avenir. Et cet avenir n'est pas celui du cosmos, mais bien celui de mon siècle, de mon pays, de mon existence. En aucune façon, je ne dois me proposer de préparer le monde qui me suivra. J'appartiens irréductiblement à mon époque. Et c'est pour elle que je dois vivre. L'avenir doit être une construction soutenue de l'homme existant. Cette édification se rattache au présent dans la mesure où je pose ce dernier comme chose à dépasser. Les trois premiers chapitres s'occupent du nègre moderne. Je prends le noir actuel et j'essaie de déterminer ses attitudes dans le monde blanc. Les deux derniers sont consacrés à une tentative d'explication psychopathologique et philosophique de l'exister du nègre. L'analyse est surtout régressive. Les quatrièmes et cinquièmes chapitres se situent sur un plan essentiellement différent. Au quatrième chapitre, je critique un travail qui, à mon avis, est dangereux. L'auteur, Octave Manoni, est d'ailleurs conscient de l'ambiguïté de sa position. C'est peut-être là un des mérites de son témoignage. Il a essayé de rendre compte d'une situation. Nous avons le droit de nous déclarer insatisfaits. Nous avons le devoir de montrer à l'auteur en quoi nous nous écartons de lui. Le cinquième chapitre que j'ai intitulé L'expérience vécue du noir est important à plus d'un titre. Il montre le nègre en face de sa race. On s'apercevra qu'il n'y a rien de commun entre le nègre de ce chapitre et celui qui cherche à coucher avec la blanche. On retrouvait chez ce dernier un désir d'être blanc, une soif de vengeance en tout cas. Ici, au contraire, nous assistons aux efforts désespérés d'un nègre qui s'acharne à découvrir le sens de l'identité noire. La civilisation blanche, la culture européenne ont imposé au noir une déviation existentielle. Nous montrerons ailleurs que souvent ce qu'on appelle l'âme noire est une construction du blanc. Le noir évolué, esclave du mythe nègre, spontané, cosmique, sent à un moment donné que sa race ne le comprend plus ou qu'il ne la comprend plus. Alors il s'en félicite et développant cette différence, cette incompréhension, cette désharmonie, il y trouve le sens de sa véritable humanité. ou plus rarement, il veut être à son peuple. Et c'est la rage aux lèvres, le vertige au cœur, qu'il s'enfonce dans le grand trou noir. Nous verrons que cette attitude, si absolument belle, rejette l'actualité et l'avenir au nom d'un passé mystique. Étant Antillais d'origine, nos observations et nos conclusions ne valent que pour les Antilles, tout au moins en ce qui concerne le noir chez lui. Il y aurait une étude à consacrer à l'explication des divergences qui existent entre Antillais et Africains. Peut-être la ferons-nous un jour. Peut-être aussi sera-t-elle rendue inutile, ce dont nous ne pourrons que nous féliciter. Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 1 Le noir et le langage Nous attachons une importance fondamentale au phénomène du langage. C'est pourquoi nous estimons nécessaire cette étude qui doit pouvoir nous livrer à un des éléments de compréhension de la dimension pour autrui de l'homme de couleur. Étant entendu que parler, c'est exister absolument pour l'autre. Le noir a deux dimensions, l'une avec son congénère, l'autre avec le blanc. Un noir se comporte différemment avec un blanc et avec un autre noir. Que cette sissiparité soit la conséquence directe de l'aventure colonialiste, nul doute. Qu'elle nourrisse sa veine principale au cœur des différentes théories qui ont voulu faire du noir le lent acheminement du singe à l'homme, personne ne songe à le contester. Ce sont des évidences objectives qui expriment la réalité. Mais quand on a rendu compte de cette situation, quand on l'a comprise, on tient que la tâche est terminée. Comment ne pas réentendre alors, dégringolant les marges de l'histoire, cette voix ? Il ne s'agit plus de connaître le monde, mais de le transformer. Il est effroyablement question de cela dans notre vie. Parler, c'est être à même d'employer une certaine syntaxe, posséder la morphologie de telle ou telle langue. Mais c'est surtout assumer une culture, supporter le poids d'une civilisation. La situation n'étant pas à sens unique, l'exposé doit s'en ressentir. On voudra bien nous accorder certains points qui, pour inacceptable qu'ils puissent paraître au début, sauront trouver dans les faits le critère de leur exactitude. Le problème que nous envisageons dans ce chapitre est le suivant. Le noir antillais sera d'autant plus blanc, c'est-à-dire se rapprochera d'autant plus du véritable homme, qu'il aura fait sienne la langue française. Nous n'ignorons pas que c'est là une des attitudes de l'homme en face de l'être. Un homme qui possède le langage possède par contre-coup le monde exprimé et impliqué par ce langage. On voit où nous voulons en venir. Il y a dans la possession du langage une extraordinaire puissance. Paul Valéry le savait, qui faisait du langage le Dieu dans la chair égarée. Dans un ouvrage en préparation, nous nous proposons d'étudier ce phénomène. Pour l'instant, nous voudrions montrer pourquoi le noir antillais, quel qu'il soit, a toujours à se situer en face du langage. Davantage, nous élargissons le secteur de notre description et par-delà l'antillais, nous visons tout homme colonisé. Tout peuple colonisé, c'est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d'infériorité du fait de la mise au tombeau de l'originalité culturelle locale, se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice, c'est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé se sera d'autant plus échappé de sa brousse qu'il aura fait sienne les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d'autant plus blanc qu'il aura rejeté sa noirceur, sa brousse. Dans l'armée coloniale, et plus spécialement dans les régiments de tirailleurs sénégalais, les officiers indigènes sont avant tout des interprètes. Ils servent à transmettre à leurs congénères les ordres du maître, et ils jouissent eux aussi d'une certaine honorabilité. Il y a la ville, il y a la campagne, il y a la capitale, il y a la province. Apparemment, le problème est le même. Prenons un Lyonnais à Paris. Il vantera le calme de sa ville, la beauté enivrante des quais du Rhône, la splendeur des platanes, et tant d'autres choses que chantent les gens qui n'ont rien à faire. Si vous le rencontrez à son retour de Paris, et surtout si vous ne connaissez pas la capitale, alors il ne tarira pas d'éloge. Paris, ville, lumière, la Seine, les guinguettes, connaître Paris et mourir. Le processus se répète dans le cas du Martiniquais. D'abord dans son île, Basse-Pointe, Marigot, Gros-Morne et en face, l'imposant Fort de France. Ensuite, et c'est là le point essentiel, hors de son île. Le Noir qui connaît la métropole est un demi-dieu. Je rapporte à ce sujet un fait qui a dû frapper mes compatriotes. Beaucoup d'Antillais, après un séjour plus ou moins long dans la métropole, reviennent se faire consacrer. Avec eux, l'indigène, celui qui n'est jamais sorti de son trou, le Bitaco, adopte la forme la plus éloquente de l'ambivalence. Le Noir qui, pendant quelque temps, a vécu en France, revient radicalement transformé. Pour nous exprimer génétiquement, nous dirons que son phénotype subit une mue définitive, absolue. Dès avant son départ, on sent, à l'allure presque aérienne de sa démarche, que des forces nouvelles se sont mises en branle. Quand il rencontre un ami ou un camarade, ce n'est plus le large geste huméral qu'il annonce. discrètement, notre futur s'incline. La voix, rauque d'habitude, laisse deviner un mouvement interne fait de bruissement. Car le Noir sait que, là-bas, en France, il y a une idée de lui qui l'agrippera au Havre ou à Marseille. Je suis Martiniquais. C'est la première fois que je viens en France. Il sait que ce que les poètes appellent « roucoulement divin » entendez le créole, n'est qu'un moyen terme entre le petit nègre et le français. La bourgeoisie aux Antilles n'emploie pas le créole, sauf dans ses rapports avec les domestiques. À l'école, le jeune Martiniquais apprend à mépriser le patois. On parle de créolisme. Certaines familles interdisent l'usage du créole et les mamans traitent leurs enfants de tibandes quand ils l'emploient. Début de citation. Ma mère, voulant un fils mémorandum, si votre leçon d'histoire n'est pas su, vous n'irez pas à la messe dimanche avec vos effets de dimanche. Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu. Taisez-vous, vous ai-je dit qu'il vous fallait parler français, le français de France, le français du français, le français français. Léon Gontrandamas, OK. Oui, il faut que je me surveille dans mon élocution, car c'est un peu à travers elle qu'on me jugera. On dira de moi avec beaucoup de mépris, il ne sait même pas parler français. Dans un groupe de jeunes Antillais, celui qui s'exprime bien, qui possède la maîtrise de la langue, est excessivement craint. Il faut faire attention à lui, c'est un quasi-blanc. En France, on dit « parler comme un livre ». En Martinique, « parler comme un blanc ». Le noir entrant en France va réagir contre le mythe du martiniquais qui mange les airs. Il va s'en saisir et véritablement entrera en conflit ouvert avec lui. Il s'appliquera non seulement à rouler les airs, mais à les ourler. Épillant les moindres réactions des autres, écoutant parler, se méfiant de la langue, organe malheureusement paresseux, il s'enfermera dans sa chambre et lira pendant des heures, s'acharnant à se faire diction. Dernièrement, un camarade nous racontait cette histoire. Un martiniquais arrivant au Havre entre dans un café. Avec une parfaite assurance, il lance « garçon » un verre de bière. Nous assistons là à une véritable intoxication. Soucieux de ne pas répondre à l'image du nègre mangeant les airs, il en avait fait une bonne provision, mais il n'a pas su répartir son effort. Il y a un phénomène psychologique qui consiste à croire en une ouverture du monde dans la mesure où les frontières se brisent. Le noir, prisonnier dans son île, perdu dans une atmosphère sans le moindre débouché, ressent comme une trouée d'air cet appel de l'Europe. Parce que, il faut le dire, Césaire fut magnanime dans son cahier d'un retour au pays natal. Cette ville, fort de France, est véritablement plate, échouée. Là-bas, au flanc de ce soleil, cette ville plate, étalée, trébuchée de son bon sens, inerte, essoufflée sous son fardeau géométrique de croix éternellement recommençante, indocile à son sort, muette, contrariée de toute façon, incapable de croître selon le suc de cette terre, embarrassée, rognée, réduite, en rupture de faune et de flore. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. La description qu'en donne Césaire n'est nullement poétique. On comprend alors que le noir, à l'annonce de son entrée en France, comme on dit de quelqu'un qui fait son entrée dans le monde, jubile et décide de changer. D'ailleurs, il n'y a pas à thématisation, il change de structure indépendamment de toute démarche réflexive. Il existe aux États-Unis un centre dirigé par Pierce et Williamson. C'est le centre de Peckham. Les auteurs ont prouvé qu'il y avait chez les gens mariés un remaniement biochimique et, paraît-il, ils auraient décelé la présence de certaines hormones chez l'époux d'une femme gestante. Il serait aussi intéressant, il s'en trouvera d'ailleurs pour le faire, de rechercher les bouleversements humoraux des Noirs à leur arrivée en France, ou simplement d'étudier par des tests les modifications de leur psychisme avant leur départ et un mois après leur installation en France. Il y a un drame dans ce qu'il est convenu d'appeler les sciences de l'homme. Doit-on postuler une réalité humaine type et en décrire les modalités psychiques ne tenant compte que des imperfections, ou bien ne doit-on pas tenter sans relâche une compréhension concrète et toujours nouvelle de l'homme ? Quand nous lisons qu'à partir de 29 ans l'homme ne peut plus aimer et qu'il lui faut attendre 49 ans pour que réapparaisse son affectivité, nous sentons le sol se dérober. On ne s'en sortira qu'à la condition expresse de bien poser le problème car toutes ces découvertes, toutes ces recherches ne tendent qu'à une chose, faire admettre à l'homme qu'il n'est rien, absolument rien et qu'il lui faut en finir avec ce narcissisme selon lequel il s'imagine différent des autres animaux. Il y a là ni plus ni moins capitulation de l'homme. A tout prendre, je saisis mon narcissisme à pleine main et je repousse l'abjection de ceux qui veulent faire de l'homme une mécanique. Si le débat ne peut pas s'ouvrir sur le plan philosophique, c'est-à-dire de l'exigence fondamentale de la réalité humaine, je consens à le mener sur celui de la psychanalyse, c'est-à-dire des ratés, au sens où l'on dit qu'un moteur a des ratés. Le noir qui entre en France change parce que pour lui la métropole représente le tabernacle. Il change non seulement parce que c'est de là que lui sont venus Montesquieu, Rousseau et Voltaire, mais parce que c'est de là que lui viennent les médecins, les chefs de service, les innombrables petits potentats, depuis le sergent-chef quinze ans de service jusqu'aux gendarmes originaire de Panissière. Il y a une sorte d'envoûtement à distance et celui qui part dans une semaine à destination de la métropole crée autour de lui un cercle magique où les mots Paris, Marseille, la Sorbonne, Pigalle représentent les clés de voûte. Il part et l'amputation de son être disparaît à mesure que le profil du paquebot se précise. Il lit sa puissance, sa mutation dans les yeux de ceux qui l'ont accompagné. Adieu, Madras, adieu, foulard. Maintenant que nous l'avons conduit au port, laissons-le voguer, nous le retrouverons. Pour l'instant, allons à la rencontre de l'un d'entre eux qui y revient. Le débarqué, dès son premier contact, s'affirme. Il ne répond qu'en français et souvent ne comprend plus le créole. À ce propos, le folklore nous fournit une illustration. Après quelques mois passés en France, un paysan retourne près des siens. Apercevant un instrument aratoire, il interroge son père, vieux campagnard à qui on ne la fait pas. Comment s'appelle cet engin ? Pour toute réponse, son père le lui lâche sur les pieds et l'amnésie disparaît. Singulière thérapeutique. Voici donc un débarqué. Il n'entend plus le patois, parle de l'opéra qu'il n'a peut-être aperçu que de loin, mais surtout adopte une attitude critique à l'égard de ses compatriotes. En présence du moindre événement, il se comporte en original. Il est celui qui sait. Il se révèle par son langage. À la savane, où se réunissent les jeunes gens de Fort-de-France, le spectacle est significatif. La parole est tout de suite donnée aux débarqués. Dès la sortie du lycée et des écoles, ils se réunissent sur la savane. Il paraît qu'il y a une poésie de cette savane. Imaginez un espace de deux cents mètres de long sur quarante de large, limité latéralement par des tamariniers vermoulus, en haut par l'immense monument aux morts, la patrie reconnaissante à ses enfants, en bas par le central hôtel. Un espace torturé de pavés inégaux, des cailloux qui roulent sous les pieds, et enfermés dans tout cela, montant et descendant, trois ou quatre cents jeunes gens qui s'accostent, se prennent, non ne se prennent jamais, se quittent. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça va. Et l'on va comme ça pendant cinquante ans. Oui, cette ville est lamentablement échouée, cette vie aussi. Il se retrouve et parle, et si le débarqué obtient rapidement dans la parole, c'est qu'on l'attend. D'abord dans la forme. La moindre faute est saisie, dépouillée, et en moins de quarante-huit heures, tout fort de France la connaît. On ne pardonne pas à celui qui affiche une supériorité de faillir au devoir. Qu'il dise, par exemple, « Il ne m'a pas été donné de voir en France des gendarmes à chevaux, et le voilà perdu. » Il ne lui reste qu'une alternative, se débarrasser de son parisianisme ou mourir au pilori. Car on n'oubliera point. Mariée, sa femme saura qu'elle épouse une histoire, et ses enfants auront une anecdote à affronter et à vaincre. D'où provient cette altération de la personnalité ? D'où provient ce nouveau mode d'être ? Tout idiome est une façon de penser, disait Damourette et Pichon. Et le fait, pour le noir récemment débarqué, d'adopter un langage différent de celui de la collectivité qu'il a vu naître, manifeste un décalage, un clivage. Le professeur Westerman, dans The African Today, écrit qu'il existe un sentiment d'infériorité des noirs qu'éprouvent surtout les évolués, et qu'il s'efforce sans cesse de dominer. La manière employée pour cela, ajoute-t-il, est souvent naïve. Porter des vêtements européens ou des guenilles à la dernière mode, adopter les choses dont l'européen fait usage, ses formes extérieures de civilité, fleurir le langage indigène d'expressions européennes, user de phrases empoulées en parlant ou en écrivant dans une langue européenne. Tout cela est mis en œuvre pour tenter de parvenir à un sentiment d'égalité avec l'européen et son mode d'existence. Nous voudrions, nous référant à d'autres travaux et à nos observations personnelles, essayer de montrer pourquoi le noir se situe de façon caractéristique en face du langage européen. Nous rappelons encore une fois que les conclusions auxquelles nous aboutirons valent pour les antifrançaises. nous n'ignorons pas toutefois que ces mêmes comportements se retrouvent au sein de toutes races ayant été colonisées. Nous avons connu, et malheureusement nous connaissons encore, des camarades originaires du Dahomey ou du Congo qui se disent antillais. Nous avons connu, et nous connaissons encore, des antillais qui se vexent quand on les soupçonne d'être sénégalais. C'est que l'antillais est plus évolué que le noir d'Afrique. Entendez qu'il est plus près du blanc. Et cette différence existe non seulement dans la rue et sur les boulevards, mais aussi dans les administrations, dans l'armée. Tout antillais ayant fait son service militaire dans un régiment de tirailleurs connaît cette bouleversante situation. D'un côté les Européens, vieilles colonies ou originaires, de l'autre les tirailleurs. Il nous souvient de certains jours où, en pleine action, la question se trouve à poser d'anéantir un nid de mitrailleuse. Par trois fois les Sénégalais furent lancés, par trois fois ils furent rejetés. Alors, l'un des leurs demanda pourquoi les Toubabs n'y allaient pas. Dans ces moments-là, on arrive à ne plus savoir qui l'on est, Toubabs ou indigènes. Cependant, pour beaucoup d'antillais, cette situation n'est pas ressentie comme bouleversante, mais au contraire comme tout à fait normale. Il ne manquerait plus que ça, nous assimiler à des nègres. Les originaires méprisent les tirailleurs et l'antillais règne sur toute cette négraille en maître incontesté. À l'extrême, d'ailleurs, je rapporte un fait qui est pour le moins comique. Dernièrement, je m'entretenais avec un martiniquais qui m'apprit, courroussé, que certains Guadeloupéens se faisaient passer pour nôtre. Mais, ajoutait-il, on s'aperçoit rapidement de l'erreur. Ils sont plus sauvages que nous. Entendez encore, ils sont plus éloignés du blanc. On dit que le noir aime les palabres et quand pour ma part je prononce « palabres », je vois un groupe d'enfants jubilants lançant vers le monde des appels inexpressifs, des héros cités, des enfants en plein jeu dans la mesure où le jeu peut être conçu comme initiation à la vie. Le noir aime les palabres et le chemin n'est pas long qui conduit à cette nouvelle proposition. Le noir n'est qu'un enfant. Les psychanalystes ici ont beau jeu et le terme d'oralité est vite lâché. Mais nous devons aller plus loin. Le problème du langage est trop capital pour espérer le poser intégralement ici. Les remarquables études de Piaget nous ont appris à distinguer des stades dans son apparition et celles de Gelb et Goldstein nous ont montré que la fonction du langage se distribue en paliers, en degrés. Ici, c'est l'homme noir en face de la langue française qui nous intéresse. Nous voulons comprendre pourquoi l'antillais aime bien parler le français. Jean-Paul Sartre, dans son introduction à l'anthologie de la poésie nègre et malgache, nous dit que le poète noir se retournera contre la langue française. Mais cela est faux quant aux poètes antillais. Nous sommes en cela d'ailleurs de l'avis de M. Michel Léris qui, il y a peu de temps, pouvait écrire à propos du créole actuellement encore, langue populaire que tous connaissent plus ou moins, mais que les seuls illettrés parlent à l'exclusion du français, le créole paraît d'ores et déjà promis à passer tôt ou tard au rang de survivance, quand l'instruction, si l'en soit ses progrès, entravée par le nombre partout trop restreint des établissements scolaires, la pénurie en matière de lecture publique et le niveau souvent trop bas de la vie matérielle, se sera diffusé assez généralement dans les couches déshéritées de la population. Et, ajoute l'auteur, pour les poètes dont je parle ici, il ne s'agit nullement de se faire antiller sur le plan du pittoresque de Félibrige en usant d'un langage d'emprunt et qui plus est dénué de rayonnement extérieur quels que puissent être ses qualités intrinsèques, mais d'affirmer face à des blancs imbus des pires préjugés gratiaux et dont l'orgueil de plus en plus clairement s'avère injustifier l'intégrité de leur personne. Michel Léris, Martinique, Guadeloupe, Haïti, les temps modernes. S'il existe un Gilbert gratiant pour écrire en patois, il faut avouer que la chose est rare. Ajoutons d'ailleurs que la valeur poétique de ses créations est fort douteuse. Au contraire, il y a de véritables ouvrages traduits du Wolof ou du Peul et nous suivons avec beaucoup d'intérêt les études de linguistique de Cheikh Antadiop. Aux Antilles, rien de pareil. La langue officiellement parlée est le français. Les instituteurs surveillent étroitement les enfants pour que le créole ne soit pas utilisé. Nous passons sous silence les raisons invoquées. Donc, apparemment, le problème pourrait être le suivant. Aux Antilles comme en Bretagne, il y a un dialecte et il y a la langue française. Mais c'est faux car les Bretons ne s'estiment pas inférieurs aux Français. Les Bretons n'ont pas été civilisés par le Blanc. Refusant de multiplier les éléments, nous risquons de ne pas délimiter le foyer. Or, il est important de dire aux Noirs que l'attitude de rupture n'a jamais sauvé personne. Et s'il est vrai que je dois me libérer de celui qui m'étouffe parce que véritablement je ne puis pas respirer, il demeure entendu que sur la base physiologique, difficulté mécanique de respiration, il devient malsain de greffer un élément psychologique, impossibilité d'expansion. Qu'est-ce à dire ? Tout simplement ceci. Lorsqu'un Antillais licencié en philosophie déclare ne pas présenter l'agrégation, allégant sa couleur, je dis que la philosophie n'a jamais sauvé personne. Quand un autre s'acharne à me prouver que les Noirs sont aussi intelligents que les Blancs, je dis l'intelligence non plus n'a jamais sauvé personne. Et cela est vrai car si c'est au nom de l'intelligence et de la philosophie que l'on proclame l'égalité des hommes, c'est en leur nom aussi qu'on décide leur extermination. Avant de continuer, il nous semble nécessaire de dire certaines choses. Je parle ici, d'une part, de Noirs aliénés, mystifiés, et d'autre part, de Blancs non moins aliénés, mystificateurs et mystifiés. S'il se trouve un Sartre ou un Verdier, le cardinal, pour dire que le scandale du problème noir n'a que trop duré, on ne peut que conclure à la normalité de leur attitude. Nous aussi pourrions multiplier références et citations et montrer qu'effectivement, le préjugé de couleur est une idiotie, une iniquité qu'il s'agit d'anéantir. Sartre commence ainsi son Orphée Noir. Qu'est-ce donc que vous espériez quand vous ôtiez le baillon qui fermait ses bouches noires ? Qu'elles allaient en tenir vos louanges ? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force, pensiez-vous quand elles se relèveraient lire l'adoration dans leurs yeux ? Jean-Paul Sartre préface à l'anthologie de la poésie nègre et malgache. Je ne sais pas, mais je dis que celui qui cherchera dans mes yeux autre chose qu'une interrogation perpétuelle devra perdre la vue. Ni reconnaissance, ni haine. Et si je pousse un grand cri, il ne sera point nègre. Non, dans la perspective adoptée ici, il n'y a pas de problème noir. Ou du moins, s'il y en a un, les blancs n'y sont intéressés que par hasard. C'est une histoire qui se passe dans l'obscurité et il faudra bien que le soleil que je transhume éclaire les moindres recoins. Le docteur H.L. Gordon, médecin de l'hôpital de psychopathie Matari à Nairobi, écrit dans un article de la presse médicale de l'Est africain L'observation poussée au plus haut point d'une série de 100 cerveaux d'indigènes normaux établit à l'œil nu une absence de cerveaux nouveaux, caractérisés, comme on sait, par des cellules au dernier stade de développement. Et, ajoute-t-il, cette infériorité représente quantitativement 14,8%. Cité par Sir Alan Burns dans Le préjugé de race et de couleur. On a dit que le nègre reliait le singe à l'homme, l'homme blanc, bien entendu. Et ce n'est qu'à la cent-vingtième page que Sir Alan Burns conclut. Nous ne pouvons donc considérer comme scientifiquement établi la théorie selon laquelle l'homme noir serait inférieur à l'homme blanc ou proviendrait d'une souche différente. Il nous serait facile, ajoutons-nous, de montrer l'absurdité de propositions telles que « Au terme de l'écriture, la séparation des races blanches et noires se prolongera au ciel comme sur la terre, et les indigènes qui seront accueillis au royaume des cieux se trouveront séparément dirigés sur certaines de ces maisons du Père dont le Nouveau Testament contient la mention. Ou encore « Nous sommes le peuple élu, regarde la teinte de nos peaux, d'autres sont noires ou jaunes, c'est à cause de leurs péchés. » Oui, comme on le voit, en faisant appel à l'humanité, au sentiment de la dignité, à l'amour, à la charité, il nous serait facile de prouver ou de faire admettre que le noir est l'égal du blanc. Mais notre but est tout autre. Ce que nous voulons, c'est aider le noir à se libérer de l'arsenal complexuel qui a germé au sein de la situation coloniale. M. Achille, professeur au lycée du Parc à Lyon, dans une conférence, citait une aventure personnelle. Cette aventure est universellement connue. Rares sont les noirs résident en France qui ne l'ont pas vécu. Étant catholique, il se rendait à un pèlerinage d'étudiants. Un prêtre, avisant se bronzer dans sa troupe, lui dit « Toi, quitter Grande Savane, pourquoi et venir avec nous ? » L'interpellé répondit très courtoisement et le gêné de l'histoire ne fut pas le jeune déserteur des Savanes. On rit de ce quiproquo et le pèlerinage continua. Mais si nous nous y arrêtions, nous verrions que le fait pour le prêtre de s'adresser en petit nègre appelle diverses remarques. Premièrement, les Noirs, je les connais. Il faut s'adresser à eux gentiment, leur parler de leur pays. Savoir leur parler, telle est la question. Voyez plutôt. Nous n'exagérons pas. Un blanc s'adressant à un nègre se comporte exactement comme un adulte avec un gamin. Et l'on s'en va minodant, susurrant, gentillonnant, calinotant. Ce n'est pas un blanc que nous avons observé, mais des centaines. Et nos observations n'ont pas porté sur telle ou telle catégorie, mais nous prévalant d'une attitude essentiellement objective, nous avons voulu étudier ce fait chez les médecins, les agents de police, les entrepreneurs sur les chantiers. L'on nous dira, oubliant tant cela notre but, que nous aurions pu porter notre attention ailleurs, qu'il existe des blancs n'entrant pas dans notre description. Nous répondrons à ces objecteurs que nous faisons ici le procès des mystifiés et des mystificateurs, des aliénés, et que s'il existe des blancs à se comporter sainement en face d'un noir, c'est justement le cas que nous n'avons pas à retenir. Ce n'est pas parce que le foie de mon malade fonctionne bien que je dirais « les reins sont sains ». Le foie étant reconnu normal, je l'abandonne à sa normalité, qui est normale, et je me tourne vers les reins. En l'occurrence, les reins sont malades. Ce qui veut dire qu'à côté des gens normaux qui se comportent sainement selon une psychologie humaine, il en est à se comporter pathologiquement selon une psychologie inhumaine. Et il se trouve que l'existence de ce genre d'homme a déterminé un certain nombre de réalités à la liquidation desquelles nous voulons ici contribuer. Parler aux nègres de cette façon, c'est aller à eux, c'est les mettre à leur aise, c'est vouloir se faire comprendre d'eux, c'est les rassurer. Les médecins des salles de consultation le savent. Vingt malades européens se succèdent. « Asseyez-vous, monsieur, pourquoi venez-vous ? De quoi souffrez-vous ? » Arrive un nègre ou un arabe. « Assieds-toi, mon brave, qu'est-ce que tu as ? Où as-tu mal ? » Quand ce n'est pas, quoi toi y en a ? Deuxièmement, parler petit nègre à un nègre, c'est le vexer, car il est celui qui parle petit nègre. Pourtant, nous dira-t-on, il n'y a pas intention, volonté de vexer. Nous l'accordons, mais c'est justement cette absence de volonté, cette désinvolture, cette nonchalance, cette facilité avec laquelle on le fixe, avec laquelle on l'emprisonne, on le primitivise, l'anticivilise, qui est vexante. Si celui qui s'adresse en petit nègre à un homme de couleur ou à un arabe ne reconnaît pas dans ce comportement une tare, un vice, c'est qu'il n'a jamais réfléchi. Personnellement, il nous arrive, en interrogeant certains malades, de sentir à quel moment nous glissons. En face de cette vieille paysanne de 73 ans, débile mentale, en plein processus démentiel, je sens tout à coup s'effondrer les antennes avec lesquelles je touche et par lesquelles je suis touché. Le fait pour moi d'adopter un langage approprié à la démence, à la débilité mentale, le fait pour moi de me pencher sur cette pauvre vieille de 73 ans, le fait pour moi d'aller à elle à la recherche d'un diagnostic et le stigmate d'un fléchissement dans mes relations humaines. C'est un idéaliste, dira-t-on. Mais non, ce sont les autres qui sont des salauds. Pour ma part, je m'adresse toujours au picot en français correct et j'ai toujours été compris. Ils me répondent comme ils peuvent, mais je me refuse à toute compréhension paternaliste. Bonjour, mon ami, où y a mal, et dis voir un peu le ventre, le cœur, avec le petit accent que les hippos des salles de consultation connaissent bien. On a bonne conscience quand la réponse arrive sur le même mode. Vous voyez, on ne vous raconte pas de blagues, ils sont comme ça. Dans le cas contraire, il faudra rappeler ses pseudopodes et se comporter en homme. Tout l'édifice s'écroule. Un noir qui vous dit « Monsieur, je ne suis nullement votre brave, du nouveau dans le monde. » « Mais il faut aller plus bas. » Vous êtes au café, à Rouen ou à Strasbourg. Un vieil ivrogne, par malheur, vous aperçoit. Vite, il s'assied à votre table. « Toi, Africain, Dakar, rufisque, bordel, femme, café, manque, banane ? » Vous vous levez et vous partez. Vous êtes salué d'une bordée de jurons. « Sale nègre, tu ne faisais pas tant l'important dans ta brousse. » Monsieur Manoni a décrit ce qu'il appelle le complexe de Prospero. Nous reviendrons sur ces découvertes qui nous permettront de comprendre la psychologie du colonialisme. Mais déjà, nous pouvons dire « Parler, petit nègre, c'est exprimer cette idée. Toi, reste ou tu es. » Je rencontre un allemand ou un russe parlant mal le français. Par geste, j'essaie de lui donner le renseignement qu'il réclame. Mais ce faisant, je n'égarde d'oublier qu'il a une langue propre, un pays, et qu'il est peut-être avocat ou ingénieur dans sa culture. En tout cas, il est étranger à mon groupe et ses normes doivent être différentes. Dans le cas du noir, rien de pareil. Il n'a pas de culture, pas de civilisation, pas ce long passé d'histoire. On retrouve peut-être là l'origine des efforts des Noirs contemporains, coûte que coûte, prouver au monde blanc l'existence d'une civilisation nègre. Le nègre doit, qu'il le veuille ou non, endosser la livrée que lui a faite le blanc. Regardez les illustrés pour enfants. Les nègres ont tous à la bouche le « oui, monsieur » rituel. Au cinéma, l'histoire est plus extraordinaire. La plupart des films américains synchronisés en France reproduisent des nègres types. Yabon Banania. Dans un de ses films récents, « Requins d'acier », on voyait un nègre naviguant dans un sous-marin parler le jargon le plus classique qui soit. D'ailleurs, il était bien nègre, marchant derrière, tremblant au moindre mouvement de colère du quartier maître et finalement tué dans l'aventure. Je suis pourtant persuadé que la version originale ne comportait pas cette modalité d'expression. Et quand bien même elle aurait existé, je ne vois pas pourquoi en France démocratique où soixante millions de citoyens sont de couleur, l'on synchroniserait jusqu'aux imbécilités d'outre-Atlantique. C'est que le nègre doit se présenter d'une certaine manière et depuis le noir de sans pitié, moi bon ouvrier, jamais mentir, jamais voler, jusqu'à la servante de duel au soleil, on retrouve cette stéréotypie. Oui, au noir, on demande d'être bon négro. Ceci posé, le reste vient tout seul. Le faire parler et petit nègre, c'est l'attacher à son image, l'engluer, l'emprisonner, victime éternelle d'une essence, d'un apparaître dont il n'est pas le responsable. Et naturellement, de même qu'un juif qui dépense de l'argent sans compter est suspect, le noir qui cite Montesquieu doit être surveillé. Qu'on nous comprenne, surveillé dans la mesure où avec lui commence quelque chose. Et certes, je ne prétends pas que l'étudiant noir soit suspect à ses camarades ou à ses professeurs. Mais en dehors des milieux universitaires subsiste une armée d'imbéciles. Il importe non pas de les éduquer, mais d'amener le noir à ne pas être l'esclave de leurs archétypes. Que ces imbéciles soient le produit d'une structure économico-psychologique, nous l'accordons. Seulement, nous n'en sommes pas plus avancés. Quand un nègre parle de Marx, la première réaction est la suivante. On vous a élevé et maintenant vous vous retournez contre vos bienfaiteurs. Ingrat ! Décidément, on ne peut rien attendre de vous. Et puis, il y a aussi cet argument massue du planteur en Afrique. Notre ennemi, c'est l'instituteur. Ce que nous affirmons, c'est que l'Européen a une idée définie du noir. Et il n'y a rien de plus exaspérant que de s'entendre dire « Depuis quand êtes-vous en France ? Vous parlez bien le français. » On pourrait me répondre que cela est dû au fait que beaucoup de Noirs s'expriment en petits nègres. Mais ce serait trop facile. Vous êtes dans le train, vous demandez « Pardon, monsieur, voudriez-vous m'indiquer le wagon-restaurant s'il vous plaît ? » « Oui, mon ami, toi y'en a à prendre couloir tout droit. Un, deux, trois, c'est là. » « Non. » Parler, petit nègre, c'est enfermer le noir. C'est perpétuer une situation conflictuelle où le blanc infeste le noir de corps étrangers extrêmement toxiques. Rien de plus sensationnel qu'un noir s'exprimant correctement. car vraiment il assume le monde blanc. Il nous arrive de nous entretenir avec des étudiants d'origine étrangère. Il parle mal le français. Le petit Crusoé, alias Prospero, se trouve alors à son aise. Il explique, renseigne, commente, leur prend leur cours. Avec le noir, l'ahurissement est à son comble. Lui, il s'est mis à la page. Avec lui, le jeu n'est plus possible. Il est une pure réplique du blanc. Il faut s'incliner. On comprend, après tout ce qui vient d'être dit, que la première réaction du noir soit de dire non à ceux qui tentent de le définir. On comprend que la première action du noir soit une réaction, et puisque le noir est apprécié en référence à son degré d'assimilation, on comprend aussi que le débarqué ne s'exprime qu'en français. C'est qu'il tente à souligner la rupture qui s'est désormais produite. Il réalise un nouveau type d'homme qui l'impose à ses camarades, à ses parents. Et à sa vieille mère qui ne comprend plus, il parle de ses liquettes, de sa bicoque en désordre, de la barque. Tout cela agrémenté de l'accent qui convient. Dans tous les pays du monde, il y a des arrivistes, ceux qui ne se sentent plus, et il y a, en face d'eux, ceux qui gardent la notion de leur origine. L'antillé qui revient de la métropole s'exprime en patois s'il veut signifier que rien n'a changé. On le sent au débarcadère, où parents et amis l'attendent. L'attendent non seulement par ce qu'il arrive, mais dans le sens où l'on dit « je l'attends au tournant ». Il leur faut une minute pour établir le diagnostic. Si à ses camarades le débarqué dit « je suis très heureux de me retrouver parmi vous, mon Dieu, qu'il fait chaud dans ce pays, je ne saurais y demeurer longtemps », on est prévenu. C'est un Européen qui arrive. Dans un ordre plus particulier, quand à Paris des étudiants antillais se rencontrent, deux possibilités s'offrent à eux. Ou soutenir le monde blanc, c'est-à-dire le véritable monde, et le français alors employé, il leur demeure possible d'envisager quelques problèmes et de tendre dans leur conclusion un certain degré d'universalisme. Ou rejeter l'Europe, et se rejoindre par le patois en s'installant bien confortablement dans ce que nous appellerons l'Humwelt-Martiniquais. Nous voulons dire par là, et cela s'adresse surtout à nos frères antillais, que lorsqu'un de nos camarades à Paris ou dans quelque autre ville de faculté s'essaie à considérer sérieusement un problème, on l'accuse de faire l'important, et le meilleur moyen de le désarmer est de s'infléchir vers le monde antillais en brandissant le créole. Il faut trouver là une des raisons pour lesquelles tant d'amitié s'écroule après quelques temps de vie européenne. Notre propos étant la désaliénation des Noirs, nous voudrions qu'ils sentent que chaque fois qu'il y a incompréhension entre eux en face du blanc, il y a absence de discernement. Un Sénégalais apprend le créole afin de se faire passer pour Antillais. Je dis qu'il y a aliénation. Les Antillais qui le savent multiplient leur raillerie. Je dis qu'il y a absence de discernement. Comme on le voit, nous n'avions pas tort de penser qu'une étude du langage chez l'Antillais pouvait nous révéler quelques traits de son monde. Nous l'avons dit au début, il y a un rapport de soutènement entre la langue et la collectivité. Parler une langue, c'est assumer un monde, une culture. L'Antillais qui veut être blanc le sera d'autant plus qu'il aura fait sien l'instrument culturel qu'est le langage. Je me souviens il y a un peu plus d'un an à Lyon après une conférence où j'avais tracé un parallèle entre la poésie noire et la poésie européenne de ce camarade métropolitain me disant chaleureusement « Au fond, tu es un blanc. » Le fait pour moi d'avoir étudié à travers la langue du blanc un problème aussi intéressant me donnait droit de citer. Historiquement, il faut comprendre que le noir veut parler le français car c'est la clé susceptible d'ouvrir les portes qui, il y a 50 ans encore, lui étaient interdites. Nous retrouvons chez les Antillais entrant dans le cadre de notre description une recherche des subtilités, des raretés du langage. Autant de moyens de se prouver à eux-mêmes une adéquation à la culture. On a dit « Les orateurs antillais ont une puissance d'expression qui laisserait pantelant les Européens. » Il me revient un fait significatif. En 1945, lors des campagnes électorales, Aimé Césaire, candidat à la députation, parlait à l'école des garçons de Fort-de-France devant un auditoire nombreux. Au milieu de la conférence, une femme s'évanouit. Le lendemain, un camarade relatant l'affaire, l'a commenté de la sorte. « Français, la t'est tellement chaud que la femme l'a tombé, Malkadi. » Puissance du langage. Quelques autres faits méritent de retenir notre attention. Par exemple, M. Charles-André-Julien, présentant Aimé Césaire, un poète noir agrégé à l'université, ou encore tout simplement le terme de « grand poète noir ». Il y a dans ces phrases toutes faites, et qui semblent répondre à une urgence de bon sens, car enfin Aimé Césaire est noir et il est poète, une subtilité qui se cache, un nœud qui persiste. J'ignore qui est Jean-Paulant, sinon qu'il écrit des ouvrages fort intéressants. J'ignore qu'elle peut être l'âge de Caillois, ne retenant que les manifestations de son existence dont il raye le ciel de temps à autre. Et que l'on ne nous accuse point d'anaphylaxie affective. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que M. Breton dise de Césaire, et c'est un noir qui manie la langue française comme il n'est pas aujourd'hui un blanc pour la manier. Et quand bien même M. Breton exprimerait la vérité, je ne vois pas en quoi résiderait le paradoxe, en quoi résiderait la chose à souligner, car enfin M. Aimé Césaire est martiniquais et agrégé de l'université. Encore une fois, nous retrouvons M. Michel Léris. S'il y a chez les écrivains antillés volonté de rupture avec les formes littéraires liées à l'enseignement officiel, cette volonté tendue vers un avenir plus aéré ne saurait revêtir une allure folklorisante. Désireux avant tout littérairement de formuler le message qui leur appartient en propre et, quant à quelques-uns tout au moins, d'être les porte-parole d'une vraie race aux possibilités méconnues, ils dédaignent l'artifice que représenterait pour eux, dont la formation intellectuelle s'est opérée à travers le français de façon presque exclusive, le recours à un parler qu'ils ne pourraient plus guère employer que comme une chose apprise. Michel Léris Martinique Guadeloupe Haïti Les temps modernes Mais, me rétorqueront les Noirs, c'est un honneur pour nous qu'un blanc comme breton écrive pareille chose. Continuons. Sous-titrage Chapitre 2 La femme de couleur et le blanc L'homme L'homme est mouvement vers le monde et vers son semblable. Mouvement d'agressivité qui engendre l'asservissement ou la conquête. Mouvement d'amour, don de soi, terme final de ce qu'il est convenu d'appeler l'orientation éthique. Toute conscience semble pouvoir manifester simultanément ou alternativement ces deux composantes. Énergétiquement, l'être aimé m'épaulera dans l'assomption de ma virilité, tandis que le souci de mériter l'admiration ou l'amour d'autrui tissera tout le long de ma vision du monde une superstructure valorisante. Dans la compréhension des phénomènes de cet ordre, le travail de l'analyste et du phénoménologue se révèle suffisamment ardu. Et s'il s'est trouvé un sartre pour réaliser une description de l'amour échec, l'être et le néant n'étant que l'analyse de la mauvaise foi et de l'inauthenticité, il demeure que l'amour vrai, réel, vouloir pour les autres ce que l'on postule pour soi quand cette postulation intègre les valeurs permanentes de la réalité humaine requiert la mobilisation d'instances psychiques fondamentalement libérées des conflits inconscients. Loin, loin derrière, se sont évanouis les ultimes séquelles d'une lutte gigantesque menée contre l'autre. Aujourd'hui, nous croyons en la possibilité de l'amour. C'est pourquoi nous nous efforçons d'en détecter les imperfections, les perversions. Il s'agit pour nous dans ce chapitre consacré au rapport de la femme de couleur et de l'européen de déterminer dans quelle mesure l'amour authentique demeurera impossible tant que ne seront pas expulsés ce sentiment d'infériorité ou cette exaltation adlérienne, cette surcompensation qui semble être l'indicatif de la Weltanschauung noire. Parce que, enfin, quand nous lisons dans Je suis Martiniquaise, j'aurais voulu me marier mais avec un blanc. Seulement, une femme de couleur n'est jamais tout à fait respectable aux yeux d'un blanc, même s'il l'aime, je le savais. Mayotte Capetia Je suis Martiniquaise Nous sommes en droit d'être inquiets. Ce passage qui sert en un sens de conclusion à une énorme mystification nous incite à réfléchir. Un jour, une femme du nom de Mayotte Capetia, obéissante à un motif dont nous apercevons mal les tenants, a écrit deux cents de pages sa vie où se multiplient à loisir les propositions les plus absurdes. L'accueil enthousiaste qui a été réservé à cet ouvrage dans certains milieux nous fait un devoir de l'analyser. Pour nous, aucune équivoque n'est possible. Je suis Martiniquaise est un ouvrage au rabais prenant un comportement malsain. Mayotte aime un blanc dont elle accepte tout. C'est le Seigneur. Elle ne réclame rien, n'exige rien, sinon un peu de blancheur dans sa vie. Et qu'en se posant la question de savoir s'il est beau ou l'est, l'amoureuse dira « Tout ce que je sais, c'est qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds, le teint pâle, et que je l'aimais. » Il est facile de voir en remettant les termes à leur place qu'on obtient à peu près ceci « Je l'aimais parce qu'il avait les yeux bleus, les cheveux blonds et le teint pâle. » « Et nous qui sommes Antillais, nous ne le savons que trop. Le nègre craint les yeux bleus, répète-t-on là-bas. » Quand nous disions dans notre introduction que l'infériorité avait été historiquement ressentie comme économique, nous ne nous trompions guère. Début de citation de l'ouvrage de Mayotte Capetia Certains soirs, hélas, il devait me quitter pour remplir ses obligations mondaines. Il allait à Didier, le quartier chic de Fort-de-France où vivent les béquesses martiniques, qui ne sont peut-être pas de race très pure, mais sont souvent très riches. Il est admis qu'on est blanc à partir d'un certain nombre de millions. Et les béquesses France, pour la plupart fonctionnaires ou officiers. Parmi les camarades d'André, qui, comme lui, se trouvaient bloqués par la guerre aux Antilles, certains avaient réussi à faire venir leur femme. Je comprenais qu'André ne pouvait rester toujours à l'écart. J'acceptais aussi de ne pas être admise dans ce cercle puisque j'étais une femme de couleur. Mais je ne pouvais m'empêcher d'être jalouse. Il avait beau m'expliquer que sa vie intime était une chose qui lui appartenait étant propre et sa vie sociale et militaire une autre dont il n'était pas le maître. J'insistais tant qu'un jour il m'emmena à Didier. Nous passâmes la soirée dans une de ces petites villas que j'admirais depuis mon enfance avec deux officiers et leur femme. Celle-ci me regardait avec une indulgence qui me fut insupportable. Je sentais que je m'étais trop fardé, que je ne m'étais pas habillé comme il le fallait et je ne faisais pas honneur à André, peut-être simplement à cause de la couleur de ma peau. Enfin, je passais une soirée si désagréable que je décidais de ne plus jamais demander à André de l'accompagner. Fin de citation. C'est à Didier, boulevard des richissimes martiniquais, que vont les désirs de la belle. Et c'est elle qui le dit, on est blanc à partir d'un certain nombre de millions. Les villas du quartier ont depuis longtemps fasciné les yeux de l'auteur. D'ailleurs, nous avons l'impression que Mayotte Capetia nous en fait à croire. Elle nous dit avoir connu Fort-de-France très tard, vers 18 ans. Pourtant, les villas de Didier avaient charmé son enfance. Il y a dans ce fait une inconséquence que l'on comprend si l'on situe l'action. Il est habituel, en effet, en Martinique, de rêver à une forme de salut qui consiste à se blanchir magiquement. Une villa à Didier, son insertion dans la société de là-haut, la colline de Didier domine la ville, et voici réaliser la certitude subjective de Hegel. Et l'on voit assez bien par ailleurs la place qu'occuperait dans la description de ce comportement la dialectique de l'être et de l'avoir. Tel n'est cependant pas encore le cas de Mayotte. On lui fait la tête, les choses commencent leur ronde. C'est parce qu'elle est une femme de couleur qu'on ne la tolère pas dans ses cercles. C'est à partir de sa facticité que s'élaborera le ressentiment. Nous verrons pourquoi l'amour est interdit aux Mayotte-Capetia de tous les pays. Car l'autre ne doit pas me permettre de réaliser des fantasmes infantiles. Il doit au contraire m'aider à les dépasser. Nous retrouvons dans l'enfance de Mayotte-Capetia un certain nombre de traits qui illustrent la ligne d'orientation de l'auteur. Et chaque fois qu'il y aura un mouvement, un ébranlement, ce sera toujours en rapport direct avec ce but. Il semble en effet que pour elle, le blanc et le noir représentent les deux pôles d'un monde, pôles en lutte perpétuelle. Véritable conception manichéiste du monde. Le mot est jeté, il faut s'en souvenir. Blanc ou noir, telle est la question. Je suis blanc, c'est-à-dire que j'ai pour moi la beauté et la vertu qui n'ont jamais été noires. Je suis de la couleur du jour. Je suis noir, je réalise une fusion totale avec le monde, une compréhension sympathique de la terre, une perte de mon moi au cœur du cosmos. et le blanc, quel qu'intelligent qu'il soit, ne saurait comprendre Armstrong et les champs du Congo. Si je suis noir, ce n'est pas à la suite d'une malédiction, mais c'est parce que, ayant tendu ma peau, j'ai pu capter tous les effluves cosmiques. Je suis véritablement une goutte de soleil sous la terre. Et l'on va dans un corps à corps avec sa noirceur ou sa blancheur en plein drame narcissiste, enfermés chacun dans sa particularité, avec de temps à autre, il est vrai, quelques lueurs menacées toutefois à leur source. Tout d'abord, c'est ainsi que le problème se pose à Mayotte, à l'âge de cinq ans et à la troisième page de son livre. Elle sortait son encrier du pupitre et lui flanquait une douche sur la tête. C'était sa façon à elle de transformer les blancs en noirs. Mais elle s'est aperçue assez tôt de la vanité de ses efforts. Et puis, il y a Loulouse et sa mère qui lui ont dit que la vie pour une femme de couleur était difficile. Alors, ne pouvant plus noircir, ne pouvant plus négrifier le monde, elle va tenter dans son corps et dans sa pensée de le blanchir. D'abord, elle se fera blanchisseuse. Début de citation de l'ouvrage de Mayotte Capetia « Je me faisais payer cher, plus cher qu'ailleurs, mais je travaillais mieux et comme les gens de Fort-de-France aiment le linge propre, ils venaient chez moi. Finalement, ils étaient fiers de se faire blanchir chez Mayotte. » Fin de citation « Nous regrettons que Mayotte Capetia ne nous ait point fait part de ses rêves. Le contact avec son inconscient en eût été facilité. Au lieu de se découvrir noire absolument, elle va accidentaliser ce fait. Elle apprend que sa grand-mère est blanche. » Début de citation « Je m'en trouvais fière. Certes, je n'étais pas la seule à avoir du sang blanc, mais une grand-mère blanche, c'était moins banal qu'un grand-père blanc. Et ma mère était donc métisse ? » J'aurais dû m'en douter en voyant son teint pâle. Je la trouvais plus jolie que jamais et plus fine et plus distinguée. Si elle avait épousé un blanc, peut-être aurais-je été tout à fait blanche et que la vie aurait été moins difficile pour moi. Je songeais à cette grand-mère que je n'avais pas connue et qui était morte parce qu'elle avait aimé un homme de couleur martiniquée. Comment une Canadienne pouvait-elle aimer un martiniquée ? Moi qui pensais toujours à M. le curé, je décidais que je ne pourrais aimer qu'un blanc, un blond avec des yeux bleus, un Français. Fin de citation Nous sommes avertis, c'est vers la lactification que tend Mayotte, car enfin, il faut blanchir la race. Cela, toutes les martiniquaises le savent, le disent, le répètent. Blanchir la race, sauver la race, mais non dans le sens que l'on pourrait supposer, non pas préserver l'originalité de la portion du monde au sein duquel elles ont grandi, mais assurer sa blancheur. Chaque fois que nous avons voulu analyser certains comportements, nous avons pu éviter l'apparition de phénomènes nauséeux. Le nombre de phrases, de proverbes, de petites lignes de conduite qui régissent le choix d'un amoureux est extraordinaire aux entiers. Il s'agit de ne pas sombrer de nouveau dans l'année graille, et tout antillaise s'efforcera dans ses flirts ou dans ses liaisons de choisir le moins noir. Quelquefois, elle est obligée pour excuser un mauvais investissement de faire appel à des arguments comme le suivant. X est noir, mais la misère est plus noire que lui. Nous connaissons beaucoup de compatriotes étudiantes en France qui nous avouent avec candeur, une candeur toute blanche, qu'elle ne saurait épouser un noir. S'être échappé et y revenir volontairement, ah non merci ! D'ailleurs, ajoute-t-elle, ce n'est pas que nous contestions au noir toute valeur, mais vous savez, il vaut mieux être blanc. Dernièrement, nous nous entretenions avec l'une d'entre elles. À bout de souffle, elle nous jeta à la face. D'ailleurs, si Césaire revendique tant sa couleur noire, c'est parce qu'il ressent bien une malédiction. Est-ce que les blancs revendiquent la leur ? En chacun de nous, il y a une potentialité blanche. Certains veulent l'ignorer ou plus simplement l'inverse. Pour ma part, pour rien au monde, je n'accepterai d'épouser un nègre. De telles attitudes ne sont pas rares, et nous avouons notre inquiétude, car cette jeune martiniquaise dans peu d'années sera licenciée et ira enseigner dans quelques établissements aux Antilles. On devine aisément ce qu'il en adviendra. Un travail colossal attend l'Antillais qui, préalablement, aura passé au crible de l'objectivité et les préjugés en cours chez lui. Quand nous avons commencé cet ouvrage, parvenu au terme de nos études médicales, nous nous proposions de le soutenir en tant que thèse. Et puis la dialectique exigea de nous des prises de position redoublées. Bien qu'en quelque sorte nous nous fussions attaqués à l'aliénation psychique du noir, nous ne pouvions passer sous silence certains éléments qui, pour psychologiques qu'ils aient pu être, engendraient des effets ressortissants à d'autres sciences. Toute expérience, surtout si elle se révèle inféconde, doit entrer dans la composition du réel et, par là, occuper une place dans la restructuration de ce réel. C'est-à-dire qu'avec ses tards, avec ses ratés, avec ses vices, la famille européenne patriarcale, en rapport étroit avec la société que l'on sait, produit environ trois dixièmes de névrosée. Il s'agit, en s'appuyant sur les données psychanalytiques, sociologiques, politiques, d'édifier un nouveau milieu parental susceptible de diminuer sinon d'annuler la part de déchets au sens asocial du terme. Autrement dit, il s'agit de savoir si la « basic personality » est une donnée ou une variable. Toutes ces femmes de couleur échevelée en quête du blanc attendent. Et certainement, un de ces jours, elles se surprendront à ne pas vouloir se retourner. Elles penseront à une nuit merveilleuse, à un amant merveilleux, un blanc. Elles aussi, peut-être, s'apercevront un jour que les blancs n'épousent pas une femme noire. Mais ce risque, elles ont accepté de le courir. Ce qu'il leur faut, c'est de la blancheur à tout prix. Pour quelles raisons ? Rien de plus facile. Voici un conte qui satisfait l'esprit. Un jour, Saint-Pierre voit arriver à la porte du paradis trois hommes. Un blanc, un mulâtre, un nègre. « Que désires-tu ? » demande-t-il au blanc. « De l'argent. » « Et toi ? » dit-il au mulâtre. « La gloire. » Et, comme il se tourne vers le noir, celui-ci déclare avec un large sourire. « Je suis venu porter la malle de ces messieurs. » Tout récemment, Étiamble parlant d'une de ces déconvenues. Ma stupeur adolescent, quand une amie et qui me connaissait, se leva outragée de m'entendre lui dire en une circonstance où c'était le mot propre et le seul qui convainc. « Toi qui es une nègresse. » « Moi ? Une nègresse ? » « Ne vois-tu pas que je suis presque blanche ? Je déteste les nègres. Ils puent les nègres. Ils sont sales, paresseux. Ne me parle jamais de nègres. » Fin de citation. Nous en connaissions une autre qui avait une liste des dancing parisiens où l'on ne risque pas de rencontrer des nègres. Il s'agit de savoir s'il est possible au noir de dépasser son sentiment de diminution, d'expulser de sa vie le caractère compulsionnel qui l'apparente tant au comportement du phobique. Chez le nègre, il y a une exacerbation affective, une rage de se sentir petit, une incapacité à toute communion humaine qui le confine dans une insularité intolérable. Décrivant le phénomène de la rétraction du moi, Anna Freud écrit « Il consiste dans une défense de ce moi contre les excitations extérieures. Cette rétraction, en tant que méthode d'évitement du déplaisir, n'appartient pas à la psychologie des névroses. Elle constitue seulement dans l'évolution du moi un stade normal. Pour un jeune moi malléable, tous mes comptes subis dans un domaine se trouvent parfois compensés par des réussites parfaites dans d'autres. Mais quand le moi est devenu rigide ou qu'il ne tolère plus le déplaisir et s'en tient compulsionnellement à la réaction de fuite, la formation du moi en subit les fâcheuses conséquences. Le moi, ayant abandonné un trop grand nombre de ses positions, devient unilatéral, perd trop de ses intérêts et voit ses activités perdre de leur valeur. Anna Freud « Le moi et les mécanismes de défense » Nous comprenons maintenant pourquoi le noir ne peut se complaire dans son insularité. Pour lui, il n'existe qu'une porte de sortie et elle donne sur le monde blanc. D'où cette préoccupation permanente d'attirer l'attention du blanc, ce souci d'être puissant comme le blanc, cette volonté déterminée d'acquérir les propriétés de revêtement, c'est-à-dire la partie d'être ou d'avoir qui entre dans la constitution d'un moi. Comme nous le disions tout à l'heure, c'est par l'intérieur que le noir va essayer de rejoindre le sanctuaire blanc. L'attitude renvoie à l'intention. La rétraction du moi en tant que processus de défense réussi est impossible au noir. Il lui faut une sanction blanche. En pleine euphorie mystique, psalmodiant à un cantique ravissant, il semble à Mayotte Capetia qu'elle est un ange et qu'elle s'envole toute rose et blanche. Il y a toutefois ce film « Vert pâturage » où anges et dieux sont noirs, mais cela a terriblement choqué notre auteur. Début de citation de Mayotte Capetia « Comment imaginer Dieu sous les traits d'un nègre ? Ce n'est pas ainsi que je me représente le paradis. Mais après tout, il ne s'agissait que d'un film américain. » Fin de citation « Non, vraiment, le Dieu bon et miséricordieux ne peut pas être noir. C'est un blanc qui a des joues bien roses. Du noir au blanc, telle est la ligne de mutation. On est blanc comme on est riche, comme on est beau, comme on est intelligent. » Cependant, André est parti vers d'autres cieux porter le message blanc à d'autres Mayotte. Délicieux petit gêne aux yeux bleus pédalant le long des couloirs chromosomiaux. Mais en bon blanc, il a laissé des instructions. Il a parlé de leur enfant. « Tu l'élèveras, tu lui parleras de moi, tu lui diras « C'était un homme supérieur. Il faut que tu travailles pour être digne de lui. » Et la dignité ? Il n'avait plus à l'acquérir. Elle était maintenant tissée dans le labyrinthe de ses artères, enfoncée dans ses petits ongles roses, bien calés, bien blanches. Et le père ? Voici ce qu'en dit Etiamble. Un beau spécimen du genre. Il parlait de la famille, du travail, de la patrie, du bon pétain et du bon dieu, ce qui lui permettait de l'engrosser selon les règles. « Dieu s'est servi de nous, disait le beau salaud, le beau blanc, le bel officier. Après quoi, je te la plaque selon les mêmes règles pétainistes et bon dieu zarde. » Fin de citation. Avant d'en finir avec celle dont le seigneur blanc est comme mort et qui se fait escorter par des morts dans un livre où s'étalent des choses lamentablement mortes, nous voudrions demander à l'Afrique de nous déléguer un messager. Elle ne nous fait pas attendre. C'est Abdoulaye Sajji qui, avec Nini, nous donne une description de ce que peut être le comportement des Noirs en face des Européens. Nous l'avons dit, il existe des négrophobes. Ce n'est d'ailleurs pas la haine du Noir qui les anime. Ils n'en ont pas le courage ou ne l'ont plus. La haine n'est pas donnée. Elle a à se conquérir à tout instant, à se hisser à l'être, en conflit avec des complexes de culpabilité plus ou moins avoués. La haine demande à exister et celui qui est doit manifester cette haine par des actes, un comportement approprié. En un sens, il doit se faire haine. C'est pourquoi les Américains ont substitué la discrimination au lynchage. Chacun de son côté. Aussi, ne sommes-nous pas surpris qu'il y ait, dans les villes de l'Afrique noire, française, un quartier européen. L'ouvrage de Mounier, L'éveil de l'Afrique noire, avait déjà attiré notre attention, mais nous attendions un patient, une voix africaine. Grâce à la revue d'Alioun Diop, nous avons pu coordonner les motivations psychologiques qui meuvent les hommes de couleur. Il y a un étonnement au sens le plus religieux du terme dans ce passage. Début de citation. Monsieur Campion est le seul blanc de Saint-Louis qui fréquente le Saint-Louisien Club, homme d'une certaine position sociale, puisqu'il est ingénieur des ponts et chaussées et sous-directeur des travaux publics au Sénégal. On le croit très négrophile, plus négrophile que M. Rodin, professeur au lycée Féderbe, qui a donné en plein Saint-Louisien Club une conférence sur l'égalité des races. La bonté de l'un ou de l'autre est un perpétuel sujet de discussions enflammées. En tout cas, M. Campion est plus fréquent au Cercle, où il a eu l'occasion de connaître des indigènes très corrects et déférents vis-à-vis de lui, qui l'aiment et s'honore de sa présence parmi eux. Abdoulaye Saji, Nini, mulatresse du Sénégal. L'auteur, qui est instituteur en Afrique noire, est redevable à M. Rodin de cette conférence sur l'égalité des races. Nous appelons cette situation un scandale. On comprend les doléances que présentaient à Mounier les jeunes indigènes qu'il avait l'occasion de rencontrer. Ce sont des Européens comme vous qu'il nous faudrait ici. On sent à tout instant que le fait pour le noir de rencontrer un Toubab compréhensif représente un nouvel espoir d'entente. Analysant quelques passages du roman de M. Abdoulaye Saji, nous essaierons de saisir sur le vif les réactions de la femme de couleur en face de l'Européen. D'abord, il y a la négresse et la mulatresse. La première n'a qu'une possibilité et un souci, blanchir. La deuxième non seulement veut blanchir, mais éviter de régresser. Qu'y a-t-il de plus illogique en effet qu'une mulatresse qui épouse un noir ? Car il faut le comprendre une fois pour toutes, il s'agit de sauver la race. De là, le trouble extrême de Nini. Un nègre ne s'est-il pas enheur dit jusqu'à la demander en mariage ? Un nègre n'est-il pas allé jusqu'à lui écrire ? L'amour que je vous offre est pur et robuste. Il n'a point le caractère d'une tendresse intempestive faite pour vous bercer de mensonges et d'illusions. Je voudrais vous voir heureuse, tout à fait heureuse dans un milieu qui cadre bien avec vos charmes que je crois savoir apprécier. Je considère comme un honneur un signe et comme le bonheur le plus vaste de vous avoir dans ma maison et de me dévouer à vous, corps et âme. Vos grâces rayonneraient dans mon foyer et mettraient de la lumière dans les coins d'ombre. Par ailleurs, je vous crois trop évoluées et suffisamment délicates pour décliner avec brutalité les offres d'un amour loyal uniquement préoccupés de faire votre bonheur. Abdoulaye Saji Nini Mulatresse du Sénégal Cette dernière phrase ne doit pas nous étonner. Normalement, la Mulatresse doit rejeter impitoyablement le nègre prétentieux. Mais comme elle est évoluée, elle évitera de voir la couleur de l'amant pour n'attacher d'importance qu'à sa loyauté. Décrivant Maktar, Abdoulaye Saji écrit Idéalistes et partisans convaincus d'une évolution à outrance, ils croient encore en la sincérité des hommes, en leur loyauté, et ils supposent volontiers qu'en tout, le mérite seul doit triompher. Fin de citation Qui est Maktar ? C'est un bachelier comptable aux entreprises fluviales et il s'adresse à une petite dactylographe toute bête mais qui possède la valeur la moins discutée. Elle est presque blanche. Alors, on s'excusera de la liberté que l'on prend d'écrire une lettre. La grande audace, la première peut-être qu'un nègre ait osé commettre. On s'excusera d'oser proposer un amour noir à une âme blanche. Cela, nous le retrouverons chez René Marant, cette crainte, cette timidité, cette humilité du noir dans ses rapports avec la blanche ou en tout cas avec une plus blanche que lui. De même que Mayotte Capetia accepte tout du seigneur André, Maktar se fait esclave de Nini la Mulatresse, prête à vendre son âme. Mais c'est une fin de non-recevoir qui attend cet impudent. La Mulatresse trouve que cette lettre est une insulte, un outrage fait à son honneur de fille blanche. Ce nègre est un imbécile, un bandit, un mal appris qui a besoin d'une leçon. Elle la lui donnera, cette leçon. Elle lui apprendra à être plus décent et moins hardi. Elle lui fera comprendre que les peaux blanches ne sont pas pour Bougnoul. En l'occurrence, la Mulatra y fera chorus à son indignation. On parle d'envoyer l'affaire en justice, de faire comparaitre le noir en cours d'assise. Début de citation de l'ouvrage de Abdelhaï Sajji. On va écrire au chef du service des travaux publics, au gouverneur de la colonie, pour leur signaler la conduite du noir et obtenir son licenciement comme réparation du dégât moral qu'il a commis. Fin de citation. Un pareil manquement au principe devrait être puni de castration. Et c'est à la police qu'en définitive, on demandera d'admonester Mactar. Car, s'il recommence ses insanités morbides, on le fera dresser par M. Dru, inspecteur de police, que ses pareils ont surnommé « le blanc très méchant ». Nous venons de voir comment réagit une fille de couleur à une déclaration d'amour venant d'un de ses congénères. Demandons-nous maintenant ce qui se produit avec le blanc. C'est encore à Sajji que nous faisons appel. L'étude fort longue qu'il consacre aux réactions que provoque le mariage d'un blanc et d'une mulatresse nous servira d'excipient. Début de citation de l'ouvrage de Abdoulaye Sajji Depuis quelque temps, un bruit court par toute la ville de Saint-Louis. C'est d'abord un petit chuchotement qui va d'oreille en oreille, fait dilater les figures ridées des vieilles signaras, raniment leur regard éteint. Puis les jeunes, ouvrant de grands yeux blancs et arrondissant une bouche épaisse, se transmettent bruyamment la nouvelle qui ébranle des « Oh ! Pas possible ! Comment le sais-tu ? Est-ce possible ? C'est charmant ! Que c'est tordant ! » La nouvelle qui court depuis un mois dans tout Saint-Louis est agréable, plus agréable que toutes les promesses du monde. Elle couronne un certain rêve de grandeur, de distinction, qui fait que toutes les mulatresses, les ninis, les nanas et les nénettes vivent hors des conditions naturelles de leur pays. Le grand rêve qui les hante est celui d'être épousé par un blanc d'Europe. On pourrait dire que tous leurs efforts tendent vers ce but qui n'est presque jamais atteint. Leurs besoins de gesticulation, leur amour de la parade ridicule, leurs attitudes calculées, théâtrales et queurantes sont autant des faits d'une même manie des grandeurs. Il leur faut un homme blanc, tout blanc et rien que cela. Presque toutes attendent leur vie durant cette bonne fortune qui n'est rien moins que probable. Et c'est dans cette attente que la vieillesse les surprend et les accule au fond de ces sombres retraites où le rêve finalement se change en hautaine résignation. Une nouvelle très agréable. Monsieur d'arrivée, européen tout blanc et adjoint des services civils, demande la main de Dédé, mulatresse de demi-teinte. Pas possible. Fin de citation. Le jour où le blanc a dit son amour à la mulatresse, quelque chose d'extraordinaire a dû se passer. Il y eut reconnaissance, intégration dans une collectivité qui semblait hermétique. La moins-value psychologique, ce sentiment de diminution et son corollaire, l'impossibilité d'accéder à la limpidité, disparaissent totalement. Du jour au lendemain, la mulatresse passait du rang des esclaves à celui des maîtres. Elle était reconnue dans son comportement surcompensateur. Elle n'était plus celle qui avait voulu être blanche, elle était blanche. Elle entrait dans le monde blanc. Dans Magie Noire, Paul Morand nous décrivait pareil phénomène, mais nous avons appris par la suite à nous méfier de Paul Morand. Du point de vue psychologique, il peut être intéressant de poser le problème suivant. La mulatresse instruite, l'étudiante en particulier, a un comportement doublement équivoque. Elle dit « Je n'aime pas le nègre parce qu'il est sauvage, pas sauvage au sens cannibale, mais parce qu'il manque de finesse. » Point de vue abstrait. Et quand on lui objecte que des Noirs peuvent lui être supérieurs sur ce plan, elle allègue leur laideur. Point de vue de la facticité. Devant l'épreuve d'une réelle esthétique noire, elle dit ne pas la comprendre. On essaie alors de lui en révéler le canon. Battement des ailes du nez, un arrêt en apnée de la respiration, elle est libre de choisir son mari. Appel, en dernier ressort, à la subjectivité. Si, comme le dit Anna Freud, on accule le moi en l'amputant de tout processus de défense, début de citation d'Anna Freud, si on en rend conscientes les activités inconscientes, on révèle et par là on rend inopérant ces processus de défense, l'affaiblissant davantage et favorisant le processus morbide. Fin de citation Mais ici, le moi n'a pas à se défendre, puisque ses revendications sont homologuées. Dédé épouse un blanc. Toutefois, chaque médaille a son revers. Des familles entières ont été bafouées. À trois ou quatre mulatresses, on a adjoint des cavaliers mulâtres. Or, toutes leurs camarades avaient des blancs. Cela fut regardé spécialement comme une offense faite à leur famille entière, offense qui exigeait d'ailleurs une réparation. Car ces familles étaient humiliées dans leurs aspirations les plus légitimes. La mutilation qu'elles subissaient portait sur le mouvement même de leur vie, sur la tension de leur existence. Elles voulaient, en référence à un profond désir, se changer, évoluer. ont leur dénié ce droit. En tout cas, ont le leur disputé. Que dire au terme de ces descriptions ? Qu'il se soit agi de Mayotte Capetia la Martiniquaise ou de Nini la Saint-Louisienne, le même processus s'est retrouvé. Processus bilatéral, tentative de recouvrement par intériorisation de valeurs originellement interdites. C'est parce que la négresse se sent inférieure qu'elle aspire à se faire admettre dans le monde blanc. Elle cédera dans cette tentative d'un phénomène que nous appellerons hérétisme affectif. Ce travail vient clore sept ans d'expériences et d'observations. Quel que soit le domaine par nous considéré, une chose nous a frappés. Le nègre esclave de son infériorité, le blanc esclave de sa supériorité, se comportent tous deux selon une ligne d'orientation névrotique. Aussi avons-nous été amenés à envisager leur aliénation en référence aux descriptions psychanalytiques. Le nègre dans son comportement s'apparente à un type névrotique obsessionnel ou, si l'on préfère, il se place en pleine névrose situationnelle. Il y a chez l'homme de couleur tentative de fuir son individualité, de néantiser son être-là. Chaque fois qu'un homme de couleur proteste, il y a aliénation. Chaque fois qu'un homme de couleur réprouve, il y a aliénation. Nous verrons plus loin, au chapitre 6, que le nègre infériorisé va de l'insécurité humiliante à l'auto-accusation ressentie jusqu'au désespoir. Souvent, l'attitude du noir en face du blanc ou en face de son congénère reproduit presque intégralement une constellation délirante qui touche au domaine pathologique. On nous objectera qu'il n'y a rien de psychotique chez les noirs dont il est question ici. Toutefois, nous voudrions citer de traits hautement significatifs. Il y a quelques années, nous avons connu un noir étudiant en médecine. Il avait l'impression infernale de n'être pas estimé selon sa valeur, non pas sur le plan universitaire, mais, disait-il, humainement. Il avait l'impression infernale que jamais il n'arriverait à se faire reconnaître en tant que confrère par les blancs et en tant que docteur par les malades européens. À ces moments d'intuition délirante, les moments féconds de la psychose, il s'enivrait. Et puis, un jour, il s'engagea dans l'armée comme médecin auxiliaire. Et, ajoutait-il, pour rien au monde je n'accepte d'aller aux colonies ou d'être affecté à une unité coloniale. Il voulait avoir sous ses ordres des blancs. C'était un chef. Comme tel, il devait être craint ou respecté. C'est en fait ce qu'il voulait, ce qu'il recherchait, amener les blancs à avoir avec lui une attitude de noir. Ainsi se vengeait-il de l'imagot qu'il avait tout le temps obsédé, le nègre effrayé, tremblant, humilié devant le seigneur blanc. Nous avons connu un camarade, inspecteur des douanes dans un port de la métropole, qui était extrêmement dur aux visites des touristes ou des transitaires. Car, nous disait-il, si tu n'es pas vache, ils te prennent pour un couillon. Comme je suis nègre, tu penses bien que les deux termes s'appellent. Dans Connaissance de l'homme, Adler écrit Pour inventorier la conception du monde d'un homme, il convient de procéder à des investigations comme si, à partir d'une impression d'enfance jusqu'à l'état de chose actuelle, une ligne était tirée. En beaucoup de cas, on réussira de la sorte à tracer effectivement la voie où chemina jusqu'alors un sujet. C'est la courbe, la ligne d'orientation sur laquelle la vie de l'individu depuis son enfance se dessine schématiquement. Car ce qui agit véritablement, c'est toujours la ligne d'orientation de l'individu, ligne dont la configuration subit bien certaines modifications, mais dont le contenu principal, l'énergie et le sens même subsistent, implanté et sans changement depuis l'enfance, non sans une connexion avec l'entourage de l'enfance qui, plus tard, se détachera du milieu plus vaste inhérent à la société humaine. Alfred Adler, Connaissance de l'homme Nous anticipons et déjà on aperçoit que la psychologie caractérielle d'Adler nous aidera à comprendre la conception du monde de l'homme de couleur. Comme le noir est un ancien esclave, nous ferons aussi appel à Hegel et pour terminer, Freud doit pouvoir concourir à notre étude. Nini, Mayotte Capetia, deux comportements qui nous invitent à réfléchir. N'y a-t-il pas d'autres possibilités ? Mais ce sont là des pseudo-questions que nous n'envisagerons pas. Nous dirons d'ailleurs que toute critique de l'existant implique une solution, si tant est qu'on puisse proposer une solution à son semblable, c'est-à-dire une liberté. Ce que nous affirmons, c'est que la tare doit être expulsée une fois pour toutes. de la sorte, c'est-à-dire une fois pour toutes. Sous-titrage Chapitre 3 L'homme de couleur et la blanche De la partie la plus noire de mon âme à travers la zone hachurée me monte ce désir d'être tout à coup blanc. Je ne veux pas être reconnu comme noir, mais comme blanc. Or, et c'est là une reconnaissance que Hegel n'a pas décrite, qui peut le faire sinon la blanche ? En m'aimant, elle me prouve que je suis digne d'un amour blanc. On m'aime comme un blanc. Je suis un blanc. Son amour m'ouvre l'illustre couloir qui mène à la prégnance totale. J'épouse la culture blanche, la beauté blanche, la blancheur blanche. Dans ces seins blancs que mes mains ubiquitaires caressent, c'est la civilisation et la dignité blanche que je fais mienne. Il y a une trentaine d'années, un noir du plus beau teint, en plein coït avec une blonde incendiaire, au moment de l'orgasme s'écria « Vive Schoelcher ! » Quand on saura que Schoelcher est celui qui a fait adopter par la Troisième République le décret d'abolition de l'esclavage, on comprendra qu'il faille s'apesantir quelque peu sur ces relations possibles entre le noir et la blanche. On nous objectera que cette anecdote n'est pas authentique, mais le fait qu'elle ait pu prendre corps et se maintenir à travers les âges est un indice. Il ne trompe pas. C'est que cette anecdote agite un conflit explicite ou latent, mais réel. Sa permanence souligne l'adhésion du monde noir. Autrement dit, quand une histoire se maintient au sein du folklore, c'est qu'elle exprime en quelque façon une région de l'âme locale. Avec l'analyse de Je suis Martiniquaise et de Nini, nous avons vu comment se comportait la négresse vis-à-vis du blanc. Avec un roman de René Marant, autobiographie, semble-t-il, de l'auteur, tâchons de comprendre ce qui se passe dans le cas des Noirs. Le problème est magnifiquement posé, car Jean Veneuse nous permettra d'approfondir davantage l'attitude du noir. De quoi s'agit-il ? Jean Veneuse est un nègre. D'origine antillaise, il habite Bordeaux depuis longtemps. Donc c'est un Européen. Mais il est noir. Donc c'est un nègre. Voilà le drame. Il ne comprend pas sa race, et les Blancs ne la comprennent pas. Et, dit-il, l'Européen en général, le Français en particulier, non content d'ignorer le nègre de leur colonie, méconnaissent celui qu'ils ont formé à leur image. La personnalité de l'auteur ne se livre pas aussi facilement qu'on le voudrait. Orphelin, pensionnaire dans un lycée de province, il est condamné pendant les vacances à demeurer à l'internat. Ses amis et camarades, au moindre prétexte, s'éparpillent à travers la France, tandis que le petit nègre prend l'habitude de la rumination, en sorte que ses meilleurs amis seront ses livres. À l'extrême, je dirais qu'il y a une certaine récrimination, un certain ressentiment, une agressivité difficilement retenue dans la longue, trop longue liste de compagnons de route que nous communique l'auteur. Je dis à l'extrême, mais justement il s'agit d'y aller. Incapable de s'intégrer, incapable de passer inaperçu, il va converser avec les morts, ou du moins avec les absents. Et sa conversation, à l'inverse de sa vie, survolera les siècles et les océans. Marcorel, Jouinville, Pascal, Pérez Galdos, Rabindranath Tagore, S'il nous fallait coûte que coûte une épithète à Jean Veneuse, nous en ferions un introverti. D'autres diraient insensible, mais insensible qui se réserve la possibilité de gagner sur le plan de l'idée et de la connaissance. C'est un fait, ses camarades et amis l'estiment beaucoup. Début de citation. Quel rêveur incorrigible ! C'est un type, vous savez, que mon vieil ami Veneuse. Il ne sort de ses bouquins que pour couvrir de griffonnage son carnet de route. René Marant, un homme pareil aux autres. Mais insensible qui chante en espagnol et traduit en anglais coup sur coup. Un timide, mais aussi un inquiet. Début de citation de René Marant. Et pendant que je m'éloigne, j'entends d'ivrant de lui dire « Un bon garçon, ce Veneuse, volontiers, chagrin et taciturne, mais très serviable. Vous pouvez vous fier à lui. Vous verrez. C'est un aigre comme on voudrait qu'il y eût beaucoup de blanc. » Fin de citation. Oui, certainement. Un inquiet. Un inquiet collé à son corps. Nous savons par ailleurs que M. René Marant cultive un amour pour André Gide. Nous pensions trouver à un homme pareil aux autres une fin rappelant celle de la porte étroite. Ce départ, ce ton de souffrance affective, d'impossibilité morale, semblait faire écho à l'aventure de Jérôme et d'Alissa. Mais il y a le fait que Veneuse est noire. C'est un ours qui aime la solitude. C'est un penseur. Et quand une femme veut entreprendre un flirt avec lui, début de citation de René Marant, « Vous êtes venu trouver l'ours que je suis. Prenez garde, petite madame. C'est beau d'avoir du courage, mais vous allez vous compromettre si vous continuez à vous afficher de la sorte. Un nègre. Fille, donc, ça ne compte pas. C'est déchoir que frayer avec quelque individu que ce soit de cette race. Fin de citation Avant tout, il veut prouver aux autres qu'il est un homme, qu'il est leur semblable. Mais ne nous y trompons point, Jean Veneuse est l'homme à convaincre. C'est au cœur de son âme aussi compliquée que celle des Européens que réside l'incertitude. Qu'on nous pardonne le mot « Jean Veneuse est l'homme à abattre ». Nous nous y efforcerons. Après avoir cité Stendhal et le phénomène de la cristallisation, il constate, début de citation de René Marant, qu'il aime moralement André dans Madame Coulange et physiquement avec Clarisse. C'est insensé, mais il en est ainsi. J'aime Clarisse, j'aime Madame Coulange, bien que je ne pense vraiment ni à l'une ni à l'autre. Elles ne sont pour moi qu'un alibi me permettant de me donner à moi-même le change. J'étudie André en elle et apprends à la connaître par cœur. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne veux pas chercher à savoir quoi que ce soit, ou plutôt, je ne sais plus qu'une chose, c'est que le nègre est un homme pareil aux autres, un homme comme les autres, et que son cœur, qui ne paraît simple qu'os ignorant, est aussi compliqué que peut l'être celui du plus compliqué des Européens. Fin de citation Car la simplicité nègre est un mythe forgé par des observateurs superficiels. J'aime Clarisse, j'aime Madame Coulange, et c'est André Marielle que j'aime, elle seule, pas une autre. Qui est André Marielle ? Vous savez, la fille du poète Louis Marielle. Mais voilà, ce nègre qui, par son intelligence et son travail assidu, s'est élevé à la réflexion et à la culture de l'Europe, est incapable de s'évader de sa race. André Marielle est blanche, toute solution semble impossible. Pourtant, la fréquentation de Payot, Gide, Moréas et Voltaire avait semblé anéantir tout cela. De bonne foi, Jean Veneuse début de citation de René Marant, a cru à cette culture et s'est mis à aimer ce nouveau monde découvert et conquis à son usage. Quelle erreur était la sienne ! Il a suffi qu'il prenne de l'âge et qu'il aille servir sa patrie adoptive au pays de ses ancêtres pour qu'il en arrive à se demander s'il n'était pas trahi par tout ce qui l'entourait, le peuple blanc ne le reconnaissant pas pour siens, le noir le reniant presque. Fin de citation Jean Veneuse, se sentant incapable d'exister sans amour, va le rêver. Il va le rêver et ce sont des poèmes. Début de citation de René Marant « Quand on aime, il ne faut rien dire. Il vaut bien mieux s'en cacher même. » Fin de citation André Mariel lui a écrit son amour, mais Jean Veneuse a besoin d'une autorisation. Il faut qu'un blanc lui dise « Prends ma sœur. » À son ami Coulange, Veneuse a posé un certain nombre de questions. Voici presque in extenso la réponse de Coulange. Début de citation « Old boy, tu me consultes d'air-chef sur ton cas. Je vais te donner mon avis une fois de plus et une fois pour toutes. Procédons par ordre. Ta situation telle que tu me l'exposes est des plus nettes. Permets-moi néanmoins de déblayer le terrain devant moi. Ce sera pour toi tout profit. » Quel âge avais-tu donc quand tu as quitté ton pays pour la France ? Trois ou quatre ans, je crois. Tu n'as depuis jamais revu ton île natale et ne tiens pas du tout à la revoir. Depuis, tu as toujours vécu à Bordeaux. C'est à Bordeaux, depuis que tu es fonctionnaire colonial, que tu passes la majeure partie de tes congés administratifs. Bref, tu es vraiment de chez nous. Peut-être ne t'en rends-tu pas très bien compte. Sache en ce cas que tu es un Français de Bordeaux. Enfonce ça dans ta caboche. Tu ne sais rien des Antillais, tes compatriotes. Je serais même étonné que tu parvins à t'entendre avec eux. Ceux d'ailleurs que je connais ne te ressemblent en rien. En fait, tu es comme nous. Tu es nous. Tes réflexions sont nôtres. Tu agis comme nous agissons, comme nous agirions. Tu te crois et on te croit nègre. Erreur. Tu n'en as que l'apparence. Pour le reste, tu penses en Européen. D'où il est naturel que tu aimes comme l'Européen. L'Européen n'aimant que l'Européenne, tu ne peux guère épouser qu'une femme du pays où tu as toujours vécu, une fille du bon pays de France, ton vrai, ton seul pays. Ceci étant, passons à ce qui fait l'objet de ta dernière lettre. D'un côté, il y a un nommé Jeanveneuse qui te ressemble comme un frère. De l'autre, Mademoiselle André-Mariel. André-Mariel, qui est blanche de peau, aime Jeanveneuse, qui est excessivement brun et adore André-Mariel. Cela ne t'empêche pas de me demander ce qu'il faut faire. Délicieux crétin. De retour en France, précipite-toi chez le père de celle qui en esprit déjà t'appartient et crie-lui en te frappant le cœur avec un bruit sauvage. Je l'aime, elle-même, nous nous aimons, il faut qu'elle devienne ma femme, sinon je me tue à vos pieds. Fin de citation. Sollicité, le blanc accepte donc de lui donner sa sœur, mais à une condition, tu n'as rien de commun avec les véritables nègres, tu n'es pas noir, tu es excessivement brun. Ce processus est bien connu des étudiants de couleur en France. On refuse de les considérer comme d'authentiques nègres. Le nègre, c'est le sauvage, tandis que l'étudiant est un évolué. Tu es nous, lui dit Coulange, et si on te croit nègre, c'est par erreur, tu n'en as que l'apparence. Mais Jean Veneuse ne veut pas, il ne peut pas, car il sait. Il sait que, début de citation, enragés de cet humiliant ostracisme, mulâtres du commun et nègres, n'ont qu'une pensée dès qu'ils sont en Europe, à souvire l'appétit qu'ils ont de la femme blanche. La plupart d'entre eux, et parmi eux, ceux qui, plus clairs de teint, vont souvent jusqu'à renier et leur pays et leur mère, y font moins des mariages d'inclination que des mariages où la satisfaction de dominer l'européenne est pimentée d'un certain goût d'orgueilleuse revanche. Alors je me demande s'il n'en est pas de moi comme de tous, et si en me mariant avec vous qui êtes une Européenne, je n'aurais pas l'air de proclamer que non seulement je dédaigne les femmes de ma race, mais qu'attirée par le désir de la chair blanche qui nous est défendue à nous autres nègres depuis que les hommes blancs règnent sur le monde, je m'efforce obscurément de me venger sur une Européenne de tout ce que ses ancêtres ont fait subir au miens au long des siècles. Fin de citation Que d'efforts pour se débarrasser d'une urgence subjective. Je suis un blanc, je suis né en Europe, tous mes amis sont blancs. Il n'y avait pas huit nègres dans la ville que j'habitais. Je pense en français, ma religion est la France. M'entendez-vous, je suis Européen, je ne suis pas un nègre, et pour vous le prouver, je m'en vais, en tant que commis civil, montrer aux véritables nègres la différence qui existe entre eux et moi. Et en effet, relisez attentivement l'ouvrage, vous serez convaincus. Début de citation de René Marant Qui frappe à la porte ? Ah, c'est vrai. C'est toi, Soie ? Oui, commandant. Que me veux-tu ? L'appel, cinq gardes dehors, dix-sept prisonniers, manque personne. À part ça, rien de neuf, pas de nouvelles du courrier. Non, mon commandant. Fin de citation. Monsieur Veneuse a des porteurs. Il a une jeune nègresse dans sa case. Et au nègre qui semble regretter son départ, il sent que la seule chose à dire serait, début de citation, « Allez-vous-en, allez-vous-en, voyez, je suis malheureux de vous quitter, allez-vous-en, je ne vous oublierai pas, je ne m'éloigne de vous que parce que ce pays n'est pas le mien et parce que je m'y sens trop seul, trop vide, trop privé de tout ce confort qui m'est nécessaire et dont vous n'avez pas besoin encore, heureusement pour vous. » Fin de citation. Quand nous lisons de telles phrases, nous ne pouvons nous empêcher de penser à Félix Éboué d'un noir incontestable qui, dans les mêmes conditions, comprit son devoir d'une toute autre façon. Jean Veneuse n'est pas un nègre, ne veut pas être un nègre. Pourtant, à son insu, il s'est produit un hiatus. Il y a quelque chose d'indéfinissable, d'irréversible, véritablement le « that within » de Harold Rosenberg. Louis T. Achille, dans sa communication aux rencontres interraciales de 1949, disait, début de citation, Pour ce qui est du mariage proprement interracial, on peut se demander dans quelle mesure il n'est pas quelquefois pour le conjoint coloré une sorte de consécration subjective de l'extermination en lui-même et à ses propres yeux du préjugé de couleur dont il a longtemps souffert. Il serait intéressant d'étudier cela dans un certain nombre de cas et peut-être de chercher dans ce mobile confus la raison de certains mariages interraciaux réalisés en dehors des conditions normales des ménages heureux. Certains hommes ou certaines femmes épousent en effet dans une autre race des personnes d'une condition ou d'une culture inférieure à la leur qu'ils n'auraient pas souhaité pour conjoint dans leur propre race et dont le principal atout semble être une garantie de dépaysement et de déracialisation, l'horrible mot, pour le conjoint. Chez certaines personnes de couleur, le fait d'épouser une personne de race blanche semble avoir primé toute autre considération. Elles y trouvent l'accession à une égalité totale avec cette race illustre maîtresse du monde dominatrice des peuples de couleur. Louise T. Achille Rhythme du monde Historiquement, nous savons que le nègre coupable d'avoir couché avec une blanche est castré. Le nègre qui a possédé une blanche est fait tabou par ses congénères. C'est une facilité pour l'esprit de faire exact ce drame d'une préoccupation sexuelle. Et c'est bien ce à quoi tend l'archétype de l'oncle Rémus, frère Lapin qui représente le noir. Arrivera-t-il ou non à coucher avec les deux filles de Mme Meadows ? Il y a des hauts et des bas, tout cela compté par un nègre riant, bonhomme, jovial, un nègre qui offre en souriant. Alors que nous nous éveillions très lentement à l'ébranlement pubertaire, il nous fut donné d'admirer un de nos camarades revenant de la métropole qui avait tenu une jeune parisienne dans ses bras. Dans un chapitre spécial, nous essaierons d'analyser ce problème. Nous entretenant récemment avec quelques entillés, nous apprîmes que le souci le plus constant de ceux qui arrivaient en France était de coucher avec une blanche. À peine au Havre, il se dirigeait vers les maisons closes. Une fois accompli ce rite d'initiation à l'authentique virilité, ils prennent le train pour Paris. Mais ce qui importe ici, c'est d'interroger Jean Veneuse. Pour ce, nous ferons largement appel à l'ouvrage de Germaine Gex, La névrose d'abandon. Opposant la névrose dite d'abandon de nature pré-eudipienne au véritable conflit post-eudipien décrit par l'orthodoxie freudienne, l'auteur analyse deux types dont le premier semble illustrer la situation de Jean Veneuse. Début de citation. C'est sur ce trépied de l'angoisse qu'éveille tout abandon, de l'agressivité qu'il fait naître et de la non-valorisation de soi-même qui en découle, que s'édifie toute la symptomatologie de cette névrose. Germaine Gex, La névrose d'abandon. Nous faisions de Jean Veneuse un introverti. Nous savons caractérologiquement ou mieux phénoménologiquement qu'on peut faire dépendre la pensée autistique d'une introversion primaire. Début de citation de Germaine Gex. Chez le sujet du type négatif-agressif, l'obsession du passé avec ses frustrations, ses vides, ses échecs, paralyse l'élan vers la vie. Généralement plus introverti que le positif aimant, il a tendance à ressasser ses déceptions passées et présentes, développant en lui une zone plus ou moins secrète de pensée et de ressentiment amers et désabusés qui constituent souvent une sorte d'autisme. Mais contrairement à l'autiste véritable, l'abandonique a conscience de cette zone secrète qu'il cultive et défend contre toute intrusion. Plus égocentriste que le névrosé de second type, le positif aimant, il rapporte tout à lui-même. Il a peu de capacités oblatives. Son agressivité, un constant besoin de vengeance, retiennent ses élans. son repliement sur lui-même ne lui permet de faire aucune expérience positive qui compenserait son passé. Aussi, l'absence de valorisation et, partant, de sécurité affective est chez lui presque complète. De là, un très fort sentiment d'impuissance en face de la vie et des êtres est le rejet total du sentiment de la responsabilité. Les autres l'ont trahi et frustré et c'est pourtant des autres seuls qu'il attend une amélioration de son sort. Fin de citation Merveilleuse description où vient s'encastrer le personnage de Jean Veneuse. Car, nous dit-il, début de citation de René Marant, « Il a suffi que je prenne de l'âge et que j'aille servir ma patrie adoptive au pays de mes ancêtres pour que j'en arrive à me demander si je n'étais pas trahi par tout ce qui m'entourait, le peuple blanc ne me reconnaissant pas pour siens, le noir me reniant presque. telle est mon exacte situation. » Fin de citation Attitude de récrimination envers le passé, non-valorisation de soi, impossibilité d'être compris comme il le voudrait, écoutez, Jean Veneuse. Début de citation de René Marant, « Qui dira le désespoir des petits pays chauds que leurs parents implantent en France trop tôt dans le dessin d'en faire de vrais français ? » Ils les internent du jour au lendemain dans un lycée, si libre et si vivant, pour leur bien, disent-ils en pleurant. J'ai été de ces orphelins intermittents et souffrirai toute ma vie de l'avoir été. À sept ans, on a confié mon enfance scolaire à un grand lycée triste situé en pleine campagne. Mais les mille jeux de l'adolescence n'ont jamais pu me faire oublier combien la mienne fut douloureuse. Mon caractère lui doit cette mélancolie intime et cette crainte de la vie en société qui réprime aujourd'hui jusqu'à mes moindres élans. Fin de citation Pourtant, il aurait voulu être entouré, enchappé. Il n'aurait pas voulu être abandonné. Aux vacances, tout le monde partait et seul, retenez le terme, seul dans le grand lycée blanc. Début de citation de René Marant Ah ! C'est l'arme d'enfant qui n'a personne pour le consoler. Il n'oubliera jamais qu'on l'a mis de bonheur à l'apprentissage de la solitude. Existence cloîtrée, existence repliée et recluse où j'ai appris trop tôt à méditer et à réfléchir. Vie solitaire qui, à la longue, s'émeut longuement d'un rien. À cause de vous, sensible en dedans, incapable d'extérioriser ma joie ou ma douleur, je repousse tout ce que j'aime et me détourne malgré moi de tout ce qui m'attire. Fin de citation De quoi s'agit-il ? De processus. Je ne veux pas qu'on m'aime. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il y a de cela très longtemps, j'ai esquissé une relation objectale et j'ai été abandonné. Je n'ai jamais pardonné à ma mère. Ayant été abandonné, je ferai souffrir l'autre et l'abandonné sera l'expression directe de mon besoin de revanche. C'est en Afrique que je pars. Je ne veux pas être aimé et je fuis l'objet. Cela s'appelle, dit Germaine Gex, mettre à l'épreuve pour faire la preuve. Je ne veux pas être aimé. J'adopte une position de défense. Et si l'objet persiste, je déclarerai « Je ne veux pas qu'on m'aime ». Non-valorisation ? Oui, certainement. Début de citation de Germaine Gex. Cette non-valorisation de lui-même en tant qu'objet digne d'amour est grave de conséquences. D'une part, elle maintient l'individu dans un état d'insécurité intérieure profond. De ce fait, elle inhibe ou fausse toute relation avec autrui. C'est en tant qu'objet propre à susciter la sympathie ou l'amour que l'individu doute de lui-même. La non-valorisation affective s'observe uniquement chez des êtres ayant souffert d'une carence d'amour et de compréhension durant leur petite enfance. Fin de citation. Jean Veneuse Jean Veneuse voudrait être un homme pareil aux autres mais il sait que cette situation est fausse. C'est inquièteur. Il cherche la tranquillité, la permission dans les yeux du blanc car lui c'est l'autre. Début de citation de Germaine Gex La non-valorisation affective amène toujours l'abandonnique à un sentiment extrêmement pénible et obsédant d'exclusion de n'avoir nulle part sa place d'être de trop partout affectivement parlant. Être l'autre est une expression que j'ai rencontrée à plusieurs reprises dans le langage des abandonniques. Être l'autre c'est se sentir toujours en position instable demeuré sur le qui-vive prêt à être répudié et faisant inconsciemment tout ce qu'il faut pour que la catastrophe prévue se produise. On ne saurait assez tenir compte de l'intensité de souffrance qui accompagne de tels états d'abandon. Souffrance qui se rattache d'une part aux premières expériences d'exclusion de l'enfance et en fait revivre toute l'acuité. Fin de citation L'abandonnique réclame des preuves. Il ne se contente plus d'affirmations isolées. Il n'a pas confiance. Avant de nouer une relation objective, il exige du partenaire des preuves réitérées. Le sens de son attitude est de ne pas aimer pour ne pas être abandonné. L'abandonnique est un exigeant. C'est qu'il a droit à toutes les réparations. Il veut être aimé totalement, absolument et pour toujours. Écoutez. Début de citation de René Marant Mon Jean bien-aimé, je ne reçois qu'aujourd'hui votre lettre de juillet dernier. Elle est parfaitement déraisonnable. Pourquoi me tourmenter ainsi ? Vous êtes, vous en rendez-vous bien compte d'une cruauté dont rien n'approche. Vous me donnez un bonheur mêlé d'inquiétudes. Vous faites que je suis en même temps la plus heureuse et la plus malheureuse des créatures. Combien de fois me faudra-t-il vous redire que je vous aime, que je suis à vous, que je vous attends ? Venez. Fin de citation Enfin l'abandonnique a abandonné. On le réclame. On a besoin de lui. Il est aimé. Pourtant, que de fantasmes. M'aime-t-elle vraiment ? Me voit-elle objectivement ? Début de citation de René Marant Un jour, un monsieur, un grand ami de papa Ned, arriva, que n'avait jamais vu pont à pont. Il venait de Bordeaux. Mais Dieu, qu'il était sale ! Dieu, qu'il était laid, ce monsieur grand ami de papa Ned ! Il avait un vilain visage noir, tout noir, preuve qu'il ne devait pas se laver souvent. Fin de citation Jean Veneuse, soucieux de trouver à l'extérieur des raisons à son complexe de cendrillon, projette chez le gosse de trois ou quatre ans l'arsenal stéréotypique raciste. Et à André, il dira Dites, André chéri, malgré ma couleur, consentiriez-vous à devenir ma femme si je vous le demandais ? Il doute terriblement. Voici ce qu'en dit Germaine Gex. La première caractéristique semble être la peur de se montrer tel qu'on est. C'est ici un vaste domaine de craintes diverses, peur de décevoir, de déplaire, d'ennuyer, de lasser, et par conséquent de manquer une possibilité de créer avec autrui un lien de sympathie ou, s'il existe, de porter atteinte à ce lien. L'abandonnique doute qu'on puisse l'aimer tel qu'il est, car il a fait la cruelle expérience de l'abandon alors qu'il se proposait à la tendresse des autres tout petit, donc sans artifice. Fin de citation. Pourtant, Jean Veneuse n'a pas une vie dépourvue de compensation. Il taquine la muse. Ses lectures sont imposantes, son étude de soirée est fort intelligente. Cela aussi est analysé par Germaine Gex. Prisonnier de lui-même, confiné dans son camp à soi, le négatif agressif grossit son sentiment d'irréparable de tout ce qu'il continue à perdre ou que sa passivité lui fait manquer. Aussi, exception faite de secteurs privilégiés comme sa vie intellectuelle ou sa profession, conserve-t-il un profond sentiment de non-valeur. Fin de citation. À quoi tend cette analyse ? À rien de moins qu'à démontrer à Jean Veneuse qu'effectivement il n'est pas pareil aux autres. « Faire honte aux gens de leur existence » disait Jean-Paul Sartre. Oui, les amener à prendre conscience des possibilités qu'ils se sont interdites, de la passivité dont ils ont fait montre dans des situations où justement il fallait, telle une écharde, s'agripper au cœur du monde, forcer, s'il le fallait, le rythme du cœur du monde, déplacer, s'il le fallait, le système de commande, mais en tout cas, mais certainement, faire face au monde. Jean Veneuse est le croisé de la vie intérieure. Quand il retrouve André placé en face de cette femme qu'il désire depuis de longs mois, il se réfugie dans le silence, le silence si éloquent de ceux qui connaissent l'artificialité de la parole ou du geste. Jean Veneuse est un évrosé et sa couleur n'est qu'une tentative d'explication d'une structure psychique. N'eut-elle pas existé, cette différence objective, qu'il l'eût créée de toute pièce ? Jean Veneuse est un de ces intellectuels qui veulent se placer uniquement sur le plan de l'idée, incapable de réaliser le contact concret avec son semblable. Est-on bienveillant avec lui, gentil, humain ? C'est parce qu'il a surpris des secrets de concierge. Il les connaît et se tient sur ses gardes. Début de citation de René Marant Ma vigilance, si l'on peut s'exprimer ainsi, est un cran d'arrêt. J'accueille avec politesse et naïveté les avances que l'on nous fait, accepte et rends les apéritifs que l'on nous offre, participe aux petits jeux de société qu'on organise sur le pont, mais ne me laisse pas prendre à la bienveillance qu'on nous témoigne, méfiant que je suis de cette sociabilité excessive qui a remplacé un peu trop vite l'hostilité au milieu de laquelle on a essayé naguère de nous isoler. Fin de citation. Il accepte les apéritifs mais les rend. Il ne veut rien de voir à personne car s'il ne les rend pas, il est un nègre, ingrat comme tous les autres. Est-on méchant ? Justement, c'est parce qu'il est nègre, car on ne peut pas ne pas le détester. Or, nous le disons, Jean Veneuse, alias René Marant, n'est ni plus ni moins qu'un abandonnique noir. Et on le remet à sa place, à sa juste place. C'est un évrosé qui a besoin d'être délivré de ses fantasmes infantiles. Et nous disons que Jean Veneuse ne représente pas une expérience des rapports noir-blanc, mais une certaine façon pour un évrosé, accidentellement noir, de se comporter. Et l'objet de notre étude se précise. Permettre à l'homme de couleur de comprendre, à l'aide d'exemples précis, les tenants psychologiques qui peuvent aliéner ses congénères. Nous y insisterons davantage dans le chapitre réservé à la description phénoménologique, mais rappelons-le, notre but est de rendre possible pour le noir et le blanc une saine rencontre. Jean Veneuse est laid. Il est noir. Que faut-il d'autre ? Qu'on relise les quelques observations de Gex et l'on se convaincra de cette évidence. Un homme pareil aux autres est une imposture, un essai de faire dépendre le contact entre deux races d'une morbidité constitutionnelle. Il faut en convenir. Sur le plan de la psychanalyse comme sur celui de la philosophie, la Constitution n'est mythe que pour celui qui le dépasse. Si, d'un point de vue heuristique, on doit dénier toute existence à la Constitution, il demeure que nous n'y pouvons rien, que des individus s'efforcent d'entrer dans des cadres préétablis. Ou du moins, si, nous y pouvons quelque chose. Nous parlions tout à l'heure de Jacques Lacan. Ce n'était pas un hasard. En 1932, il a, dans sa thèse, fait une critique violente de la notion de Constitution. Apparemment, nous nous écartons de ses conclusions, mais l'on comprendra notre dissidence quand on se rappellera qu'à la notion de Constitution au sens où l'entendait l'école française, nous substituons celle de structure. Citation de Germaine Gex. Englobant la vie psychique inconsciente telle que nous pouvons partiellement la connaître, en particulier sous la forme de refoulés et de refoulants, en tant que ces éléments participent activement à l'organisation propre de chaque individualité psychique. Fin de citation. Nous l'avons vu, Jean Veneuse révèle à l'examen une structure d'abandonique du type négatif-agressif. On peut tenter d'expliquer cela réactionnellement, c'est-à-dire par l'interaction milieu-individu et prescrire, par exemple, un changement de milieu, un changement d'air. Justement, on s'est aperçu que dans ce cas, la structure demeurait. Le changement d'air que s'est imposé Jean Veneuse n'était pas dans le but de se situer en tant qu'homme. Il n'avait pas pour fin une scène mise en forme du monde. Il ne recherchait point cette prégnance caractéristique de l'équilibre psychosocial, mais bien une confirmation de sa névrose externisante. La structure névrotique d'un individu sera justement l'élaboration, la formation, l'éclosion dans le moi de nœuds conflictuels provenant d'une part du milieu, d'autre part de la façon toute personnelle dont cet individu réagit à ses influences. De même qu'il y avait une tentative de mystification à vouloir inférer du comportement de Nini et de Mayotte Capetia une loi générale du comportement de la noire vis-à-vis du blanc, il y aurait, affirmons-nous, manquement à l'objectivité dans l'extension de l'attitude de Veneuse à l'homme de couleur en tant que tel. Et nous voudrions avoir découragé toute tentative en vue de ramener les échecs d'un Jean Veneuse à la plus ou moins grande concentration en mélanine de son épiderme. Il faut que ce mythe sexuel recherche de la chair blanche ne vienne plus transiter par des consciences aliénées et gêner une compréhension active. En aucune façon ma couleur ne doit être ressentie comme une tare. À partir du moment où le nègre accepte le clivage imposé par l'Européen, il n'a plus de répit et, début de citation, dès lors n'est-il pas compréhensible qu'il essaie de s'élever jusqu'au blanc et s'élever dans la gamme des couleurs auxquelles il assigne une sorte de hiérarchie ? Claude Nordé, l'homme de couleur. Nous verrons qu'une autre solution est possible. Elle implique une restructuration du monde. Sous-titrage Chapitre 4 Du prétendu complexe de dépendance du colonisé Début de citation Il n'y a pas dans le monde un pauvre type lynché, un pauvre homme torturé en qui je ne sois assassiné et humilié. Aimer Césaire et les chiens se taisaient. Lorsque nous avons commencé ce travail, nous ne possédions que quelques études de M. Manoni parues dans la revue Psyché. Nous nous proposions d'écrire à l'auteur pour le prier de nous communiquer les conclusions auxquelles il était parvenu. Depuis, nous avons su qu'un ouvrage allait paraître qui réunirait ses réflexions. Cet ouvrage est paru, Psychologie de la colonisation. Nous allons l'étudier. Avant d'entrer dans le détail, disons que la pensée analytique est honnête. Ayant vécu à l'extrême l'ambivalence inhérente à la situation coloniale, M. Manoni est parvenu à une saisie malheureusement trop exhaustive des phénomènes psychologiques qui érégissent les rapports indigènes-colonisateurs. La caractéristique fondamentale de la recherche psychologique actuelle semble consister dans la réalisation d'une certaine exhaustivité. Mais on ne doit pas perdre de vue le réel. Nous montrerons que M. Manoni, bien qu'ayant consacré 225 pages à l'étude de la situation coloniale, n'en a pas saisi les véritables coordonnées. Et quand on aborde un problème aussi important que l'inventaire des possibilités de compréhension de deux peuples différents, on doit redoubler d'attention. Nous sommes redevables à M. Manoni d'avoir introduit dans la procédure deux éléments dont l'importance ne saurait plus échapper à personne. Une analyse rapide avait semblé écarter la subjectivité de ce domaine. L'étude de M. Manoni est une recherche sincère, car elle se propose de montrer qu'on ne saurait expliquer l'homme en dehors de cette possibilité qu'il a d'assumer ou de nier une situation donnée. Le problème de la colonisation comporte ainsi non seulement l'intersection des conditions objectives et historiques, mais aussi l'attitude de l'homme à l'égard de ces conditions. Pareillement, nous ne pouvons qu'adhérer à cette partie du travail de M. Manoni qui tente à pathologiciser le conflit, c'est-à-dire à démontrer que le blanc colonisateur n'est mu que par son désir de mettre fin à une insatisfaction sur le plan de la surcompensation adlérienne. Toutefois, nous nous découvrons en opposition avec lui quand nous lisons cette phrase. Le fait qu'un malgache adulte isolé dans un autre milieu peut devenir sensible à l'infériorité de type classique prouve de façon à peu près irréfutable que, depuis son enfance, il existait en lui un germe d'infériorité. Octave Manoni, Psychologie de la colonisation À la lecture de ce passage, nous sentons chavirer quelque chose, et l'objectivité de l'auteur risque de nous induire en erreur. Avec ferveur, cependant, nous avons essayé de retrouver la ligne d'orientation, le thème fondamental du livre. Début de citation d'Octave Manoni L'idée centrale est que la mise en présence des civilisés et des primitifs crée une situation particulière, la situation coloniale, faisant apparaître un ensemble d'illusions et de malentendus que seule l'analyse psychologique peut situer et définir. Fin de citation Or, puisque tel est le point de départ de M. Manoni, pourquoi veut-il faire du complexe d'infériorité quelque chose de préexistant à la colonisation ? Nous reconnaissons là le mécanisme d'explication qui, en psychiatrie, donnerait il y a des formes latentes de la psychose qui deviennent manifestes à la suite d'un traumatisme. Et en chirurgie, l'apparition de varices chez un individu ne provient pas de l'obligation pour lui de rester dix heures debout, mais bien d'une fragilité constitutionnelle de la paroi veineuse. Le mode de travail n'est qu'une condition favorisante et le surexpert requis décrète très limité la responsabilité de l'employeur. Avant d'aborder dans le détail les conclusions de M. Manoni, nous voudrions préciser notre position. Une fois pour toutes, nous posons ce principe. Une société est raciste ou ne l'est pas. Tant qu'on n'aura pas saisi cette évidence, on laissera de côté un grand nombre de problèmes. Dire, par exemple, que le nord de la France est plus raciste que le sud, que le racisme est l'œuvre des subalternes, donc n'engage nullement l'élite, que la France est le pays le moins raciste du monde, et le fait d'hommes incapables de réfléchir correctement. Pour nous prouver que le racisme ne reproduit pas la situation économique, l'auteur nous rappelle qu'en Afrique du Sud, les ouvriers blancs se montrent autant et parfois plus racistes que les dirigeants et les employeurs. Nous nous excusons, mais nous voudrions que ceux qui se chargent de décrire la colonisation se rappellent une chose. C'est qu'il est utopique de rechercher en quoi un comportement inhumain se différencie d'un autre comportement inhumain. Nous ne voulons nullement enfler le monde de nos problèmes, mais nous voudrions bonnement demander à M. Manoni s'il ne pense pas que, pour un juif, les différences entre l'antisémitisme de Maurras et celui de Goebbels sont impalpables. À la fin d'une représentation de « La putain respectueuse » en Afrique du Nord, un général disait à Sartre « Il serait bon que votre pièce fût jouée en Afrique noire. Elle montre bien à quel point le noir en pays français est plus heureux que son congénère américain. » Je crois sincèrement qu'une expérience subjective peut être comprise par autrui, et il ne me plaît nullement de venir en disant « Le problème noir est mon problème, moi seul, puis de me mettre à l'étudier. » Mais il me semble que M. Manoni n'a pas essayé de ressentir par le dedans le désespoir de l'homme de couleur en face du blanc. Je me suis attaché dans cette étude à toucher la misère du noir, tactilement et affectivement. Je n'ai pas voulu être objectif. D'ailleurs, c'est faux, il ne m'a pas été possible d'être objectif. En vérité, y a-t-il donc une différence entre un racisme et un autre ? Ne retrouve-t-on pas la même chute, la même faillite de l'homme ? M. Manoni estime que le pauvre blanc d'Afrique du Sud déteste le noir indépendamment de tout processus économique. Outre qu'on peut comprendre cette attitude en évoquant la mentalité antisémite, début de citation, « Aussi nommerais-je volontiers l'antisémitisme un snobisme du pauvre. Il semble en effet que la plupart des riches utilisent cette passion plutôt qu'ils ne s'y abandonnent. Ils ont mieux à faire. Elles se propagent à l'ordinaire dans les classes moyennes, précisément parce qu'elles ne possèdent ni terre, ni château, ni maison. En traitant le juif comme un être inférieur et pernicieux, j'affirme du même coup que je suis une élite. Jean-Paul Sartre, réflexion sur la question juive. Nous pourrions rétorquer que ce déplacement de l'agressivité du prolétariat blanc sur le prolétariat noir est fondamentalement une conséquence de la structure économique de l'Afrique du Sud. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud ? Une chaudière où 2 530 000 blancs matraquent et parquent 13 millions de noirs. Si les pauvres blancs haïssent les nègres, ce n'est pas comme le laisserait entendre M. Manoni parce que le racisme est l'œuvre de petits commerçants et de petits colons qui ont beaucoup trimé sans grand succès. Non, c'est parce que la structure de l'Afrique du Sud est une structure raciste. Début de citation Négrophilie et philanthropie sont des injures en Afrique du Sud. On propose de séparer les indigènes des Européens territorialement, économiquement et sur le terrain politique et de leur permettre d'édifier leur propre civilisation sous la direction et l'autorité de blancs mais avec un minimum de contact entre les races. On propose de réserver aux indigènes des territoires et d'obliger le plus grand nombre à y habiter. La compétition économique serait supprimée et un chemin préparé pour la réhabilitation des pauvres blancs qui forment 50% de la population européenne. Il n'est pas exagéré de dire que la plupart des Sud-Africains éprouvent une répugnance presque physique vis-à-vis de tout ce qui met un indigène ou une personne de couleur à leur niveau. Pour en finir avec l'argument de M. Manoni, rappelons que la barrière économique vient entre autres causes de la crainte de la concurrence et du désir de protéger les classes des blancs pauvres qui forment la moitié de la population européenne et de les empêcher de tomber plus bas. M. Manoni continue « L'exploitation coloniale ne se confond pas avec les autres formes d'exploitation. Le racisme colonial diffère des autres racismes. » Fin de citation L'auteur parle de phénoménologie, de psychanalyse, d'unité humaine, mais nous voudrions que ces termes revêtent chez lui un caractère plus concret. Toutes les formes d'exploitation se ressemblent. Elles vont toutes chercher leur nécessité dans quelques décrets d'ordre biblique. Toutes les formes d'exploitation sont identiques car elles s'appliquent toutes à un même objet, l'homme. À vouloir considérer sur le plan de l'abstraction la structure de telle exploitation ou de telle autre, on se masque le problème capital, fondamental, qui est de remettre l'homme à sa place. Le racisme colonial ne diffère pas des autres racismes. L'antisémitisme me touche en pleine chair. Je m'émeux. Une contestation effroyable m'anime. On me refuse la possibilité d'être un homme. Je ne puis me désolidariser du sort réservé à mon frère. Chacun de mes actes engage l'homme. Chacune de mes réticences, chacune de mes lâchetés manifeste l'homme. Il nous semble encore entendre ces airs. Début de citation. Quand je tourne le bouton de ma radio que j'entends qu'en Amérique des nègres sont lynchés, je dis qu'on nous a menti. Hitler n'est pas mort. Quand je tourne le bouton de ma radio que j'apprends que des juifs sont insultés, méprisés, pogromisés, je dis qu'on nous a menti. Hitler n'est pas mort. Que je tourne enfin le bouton de ma radio et que j'apprenne qu'en Afrique le travail forcé est institué, légalisé, je dis que véritablement on nous a menti. Hitler n'est pas mort. Aimé Césaire, cité de mémoire, discours politique de la campagne électorale de 1945 à Fort-de-France. Oui, la civilisation européenne et ses représentants les plus qualifiés sont responsables du racisme colonial. Et nous faisons encore appel à Césaire. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les gestapos s'affèrent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais bah, c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité, que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries. Que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice. Que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absout, on a fermé l'œil là-dessus, on l'a légitimé parce que jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens. Que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte avant de l'engloutir dans ses eaux rougies de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Aimé Césaire, discours sur le colonialisme. Chaque fois que nous voyons des Arabes, l'allure traquée, méfiant, fuyant, drapée de ces longues vestes déchirées qui semblent être fabriquées à leur intention, nous nous disons « Monsieur Manoni s'est trompé. » Souvent de fois, nous nous sommes fait arrêter en plein jour par les inspecteurs de police qui nous prenaient pour un arabe, et quand ils découvraient notre origine, ils s'empressaient de s'excuser. Nous savons bien qu'un Martiniquais est différent d'un arabe. Véhémentement, nous protestions, mais nous disait-on « Vous ne les connaissez pas. » En vérité, Monsieur Manoni, vous vous êtes trompé. Car que signifie cette expression ? La civilisation européenne et ses représentants les plus qualifiés ne sont pas responsables du racisme colonial. Que signifie-t-elle sinon que le colonialisme est l'œuvre d'aventuriers et de politiciens, les représentants les plus qualifiés se tenant en effet au-dessus de la mêlée ? Mais, dit Francis Jansson, tout ressortissant d'une nation est responsable des agissements perpétrés au nom de cette nation. Début de citation Jour après jour, ce système développe autour de vous ses conséquences pernicieuses. Jour après jour, ses promoteurs vous trahissent, poursuivant au nom de la France une politique aussi étrangère que possible, non seulement à vos véritables intérêts, mais aussi à vos exigences les plus profondes. Vous vous faites gloire de vous maintenir à distance d'un certain ordre de réalité. Ainsi, laissez-vous les mains libres à ceux que les atmosphères malsaines ne sauraient point rebuter, puisqu'ils les créent eux-mêmes par leur propre comportement. Et si vous parvenez apparemment à ne pas vous salir, c'est que d'autres se salissent à votre place. Vous avez des hommes de main, et tout compte fait, c'est vous, les vrais coupables. Car sans vous, sans votre négligente cécité, de tels hommes ne pourraient poursuivre une action qui vous condamne autant qu'elle les déshonore. Francis Janson, cette Algérie conquise et pacifiée. Nous vous disions tout à l'heure que l'Afrique du Sud avait une structure raciste. Nous allons plus loin et nous disons que l'Europe a une structure raciste. On voit bien que M. Manoni n'est pas intéressé à ce problème, puisqu'il dit « La France est le pays le moins raciste du monde. » Beaux nègres, réjouissez-vous d'être français, même si c'est un peu dur, car en Amérique vos congénères sont plus malheureux que vous. La France est un pays raciste, car le mythe du nègre mauvais fait partie de l'inconscient de la collectivité. Nous le montrerons plus loin. Chapitre 6 Continuons avec M. Manoni Début de citation d'Octave Manoni Un complexe d'infériorité liée à la couleur de la peau ne s'observe en effet que chez les individus qui vivent en minorité dans un milieu d'une autre couleur. Dans une collectivité assez homogène, comme la collectivité malgache, où les structures sociales sont encore assez solides, on ne rencontre de complexes d'infériorité que dans des cas exceptionnels. Fin de citation Encore une fois, nous demandons à l'auteur quelques circonspections. Un blanc ou colonie ne s'est jamais senti inférieur en quoi que ce soit. Comme le dit si bien M. Manoni, il sera fait dieu ou dévoré. Le colonisateur, bien qu'en minorité, ne se sent pas infériorisé. Il y a en Martinique 200 blancs qui s'estiment supérieurs à 300 000 éléments de couleur. En Afrique australe, il y a 2 millions de blancs pour près de 13 millions d'indigènes. Et il n'est venu à l'idée d'aucun indigène de se sentir supérieur à un minoritaire blanc. Si les découvertes d'Adler et celles non moins intéressantes de Künkel expliquent certains comportements névrotiques, il ne faut pas en inférer des lois qui s'appliqueraient à des problèmes infiniment complexes. L'infériorisation est le corrélatif indigène de la supériorisation européenne. Ayons le courage de le dire, c'est le raciste qui crée l'inférioriser. Par cette conclusion, nous rejoignons Sartre. Début de citation Le juif est un homme que les autres hommes tiennent pour juif. Voilà la vérité simple d'où il faut partir. C'est l'antisémite qui fait le juif. Jean-Paul Sartre, réflexion sur la question juive. Que deviennent les cas exceptionnels dont nous parle M. Manoni. Ce sont tout simplement ceux où l'évolué se découvre soudain rejeté par une civilisation qu'il a cependant assimilée. En sorte que la conclusion serait la suivante. Dans la mesure où le véritable malgache type de l'auteur assume ses conduites dépendantes, tout est pour le mieux. Toutefois, s'il oublie sa place, s'il se met en tête d'égaler l'Européen, alors le dit Européen se fâche et rejette l'impudent, qui, à cette occasion, et dans ce cas exceptionnel, paye d'un complexe d'infériorité son refus de la dépendance. Nous décelions précédemment, dans certaines allégations de M. Manoni, un quiproquo pour le moins dangereux. En effet, il laisse au malgache le choix entre l'infériorité et la dépendance. Hormis ces deux solutions, point de salut. Début de citation d'Octave Manoni Fin de citation. Le premier souci de M. Manoni avait été de critiquer les méthodes jusqu'ici employées par les différents ethnographes qui se sont penchés sur les populations primitives. Mais on voit le reproche qu'il nous faut adresser à son ouvrage. Après avoir enfermé le malgache dans ses coutumes, après avoir réalisé une analyse unilatérale de sa vision du monde, après avoir décrit le malgache en cercle fermé, après avoir dit que le malgache entretient des relations de dépendance avec les ancêtres, caractéristiques hautement tribales, l'auteur, au mépris de toute objectivité, applique ses conclusions à une compréhension bilatérale, ignorant volontairement que, depuis Gallienny, le malgache n'existe plus. Ce que nous demandions à M. Manoni, c'était de nous expliquer la situation coloniale. Il oublie singulièrement de le faire. Rien ne se perd, rien ne se crée, nous sommes d'accord. Parodiant Hegel, Georges Ballandier, dans une étude qu'il a consacrée à Cardiner et Linton, écrit à propos de la dynamique de la personnalité, « Le dernier de ces états est le résultat de tous les états antécédents et doit en contenir tous les principes. » Boutade, mais qui demeure la règle de nombreux chercheurs. Les réactions, les comportements qui sont nés de l'arrivée européenne à Madagascar ne sont pas venus s'additionner aux préexistants. Il n'y a pas eu augmentation du bloc psychique antérieur. Si, par exemple, des martiens se mettaient en quête de coloniser les terriens, non pas de les initier à la culture martienne, mais littéralement de les coloniser, nous douterions de la pérennité d'une quelconque personnalité. Cardiner redresse beaucoup de jugements en écrivant « Enseigner le christianisme aux gens d'alors, c'est une entreprise à la Don Quichotte. Ça n'a aucun sens tant que la personnalité reste construite avec des éléments qui sont en complète désharmonie avec la doctrine chrétienne. C'est assurément commencé par le mauvais bout. » Et si les nègres sont imperméables à l'enseignement du Christ, ce n'est point parce qu'ils sont incapables de l'assimiler. Comprendre quelque chose de nouveau nous demande de nous disposer à, de nous préparer à, exige une nouvelle mise en forme. Il est utopique d'attendre du nègre ou de l'arabe qu'ils intègrent des valeurs abstraites dans leur Weltanschauung alors qu'ils mangent à peine à leur faim. Demander à un nègre du Haut-Niger de se chausser, dire de lui qu'il est incapable de devenir un Schubert n'est pas moins absurde que de s'étonner qu'un ouvrier de chez Berlier ne consacre pas ses soirées à l'étude du lyrisme dans la littérature hindoue ou de déclarer qu'il ne sera jamais un Einstein. En effet, dans l'absolu, rien ne s'oppose. à de pareilles choses. Rien, sauf que les intéressés n'en ont pas la possibilité. Mais ils ne se plaignent pas. La preuve, début de citation, Au bout du petit matin, au-delà de mon père, de ma mère, la case gère sans d'ampoules, comme un péché tourmenté de la cloque et le toit aminci, rapiécé de morceaux de bidon de pétrole, et ça fait des marais de rouillures dans la pâte grise sordide ampuantie de la paille. Et quand le vent siffle, ces disparates font bizarre avec le bruit, comme un crépitement de friture d'abord, puis comme un tison que l'on plonge dans l'eau avec la fumée des brindis qui s'envolent. Et le lit de planche d'où s'élevait ma race, tout entière ma race de ce lit de planche, avec ses pattes de caisse de kérosine, comme s'il avait l'éléphantiasis le lit, et sa peau de cabri, et ses feuilles de banane séchées, et ses haillons, une nostalgie de matelas le lit de ma grand-mère, au-dessus du lit dans un pot plein d'huile, un lumignon dont la flamme danse comme un gros navet. Sur le pot en lettres d'or, merci. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Malheureusement, début de citation d'Aimé Césaire, cette attitude, ce comportement, cette vie trébuchée prise au lasso de la honte et du désastre, s'insurge, se conteste, conteste, à bois, et comme ma foi, on lui demande, « Qui pouvez-vous ? » « Commencer. » « Commencer quoi ? » « La seule chose au monde qui vaille la peine de commencer, la fin du monde par bleu. » Fin de citation. Ce que M. Manoni a oublié, c'est que le malgache n'existe plus. Il a oublié que le malgache existe avec l'Européen. Le blanc arrivant à Madagascar a bouleversé les horizons et les mécanismes psychologiques. Tout le monde l'a dit, l'altérité pour le noir, ce n'est pas le noir, mais le blanc. Une île comme Madagascar envahie du jour au lendemain par les pionniers de la civilisation, même si ces pionniers se comportèrent du mieux qu'ils purent, c'est-à-dire qu'il y a une déstructuration. C'est d'ailleurs M. Manoni qui le dit. Au début de la colonisation, chaque tribu voulait avoir son blanc. Que l'on explique cela par des mécanismes magico-totémiques, par un besoin de contact avec le dieu terrible, par l'illustration d'un système de dépendance, il n'en demeure pas moins que du nouveau s'était produit dans cette île et qu'on en devait tenir compte, sous peine de rendre l'analyse fausse, absurde, caduque. Un apport nouveau étant intervenu, il fallait tenter la compréhension des nouveaux rapports. Le blanc débarquant à Madagascar provoquait une blessure absolue. Les conséquences de cette éruption européenne à Madagascar ne sont pas seulement psychologiques, puisque tout le monde l'a dit, il y a des rapports internes entre la conscience et le contexte social. Les conséquences économiques, mais c'est le procès de la colonisation qu'il faudrait faire. Poursuivons notre étude. Début de citation d'Octave Manoni En termes abstraits, le malgache peut supporter de ne pas être un homme blanc. Ce qui est cruel, c'est d'avoir découvert d'abord qu'on est un homme par l'identification et ensuite que cette unité se rompt en blanc et en noir. Si le malgache abandonné ou trahi maintient son identification, elle devient alors revendicatrice et il exigera des égalités dont il n'éprouvait nullement le besoin. Ces égalités lui auraient été avantageuses avant qu'il ne les réclama, mais ensuite elles sont un remède insuffisant à ces mots, car tout progrès dans les égalités possibles rendra encore plus insupportables les différences qui tout à coup apparaissent comme douloureusement ineffaçables. C'est de cette manière qu'il passe, le malgache, de la dépendance à l'infériorité psychologique. Fin de citation Ici encore, nous retrouvons le même malentendu. Il est en effet évident que le malgache peut parfaitement supporter de ne pas être un blanc. Un malgache est un malgache. Ou plutôt non, un malgache n'est pas un malgache. Il existe absolument sa malgacherie. S'il est malgache, c'est parce que le blanc arrive, et si, à un moment donné de son histoire, il a été amené à se poser la question de savoir s'il était un homme ou pas, c'est parce qu'on lui contestait cette réalité d'homme. Autrement dit, je commence à souffrir de ne pas être un blanc dans la mesure où l'homme blanc m'impose une discrimination. Fais de moi un colonisé. M'extorque toute valeur, toute originalité. Me dis que je parasite le monde, qu'il faut que je me mette le plus rapidement possible au pas du monde blanc, que je suis une bête brute, que mon peuple et moi sommes comme un fumier ambulant hideusement prometteur de cannes tendres et de cotons soyeux, que je n'ai rien à faire au monde. Alors, j'essaierai tout simplement de me faire blanc, c'est-à-dire j'obligerai le blanc à reconnaître mon humanité. Mais, nous dira monsieur Manoni, vous ne pouvez pas, car il existe au profond de vous un complexe de dépendance. Début de citation d'Octave Manoni « Tous les peuples ne sont pas aptes à être colonisés, seuls le sont ceux qui possèdent ce besoin. » Et plus loin, presque partout où les Européens ont fondé des colonies du type qui est actuellement en question, on peut dire qu'ils étaient attendus et même désirés dans l'inconscient de leur sujet. Des légendes partout les préfigurer sous la forme d'étrangers venus de la mer et destinés à apporter des bienfaits. Fin de citation Comme on le voit, le blanc obéit à un complexe d'autorité, à un complexe de chef, cependant que le malgache obéit à un complexe de dépendance. Tout le monde est satisfait. Quand il s'agit de comprendre pourquoi l'Européen, l'étranger, fut appelé « vazar », c'est-à-dire « honorable étranger », quand il s'agit de comprendre pourquoi les Européens naufragés furent accueillis à bras ouverts, pourquoi l'Européen, l'étranger, n'est jamais conçu comme ennemi, au lieu de le faire en partant de l'humanité, de la bienveillance, de la politesse, très fondamentaux de ce que Césaire appelle les vieilles civilisations courtoises, on nous dit que c'est tout simplement parce qu'il y avait, inscrit dans les hiéroglyphes fatidiques, l'inconscient en particulier, quelque chose qui du blanc faisait le maître attendu. L'inconscient, oui, nous y voilà. Mais il ne faut pas extrapoler. Quand un nègre me raconte le rêve suivant, je marche depuis longtemps, je suis très fatigué, j'ai l'impression que quelque chose m'attend. Je franchis des barrières et des murs, j'arrive dans une salle vide et derrière une porte j'entends du bruit. J'hésite avant d'entrer, enfin je me décide, j'entre. Il y a dans cette deuxième chambre des blancs, je constate que moi aussi je suis blanc. Et quand j'essaie de comprendre ce rêve, de l'analyser, sachant que cette amie a des difficultés d'avancement, je conclue que ce rêve réalise un désir inconscient. Mais quand il s'agira pour moi, en dehors de mon laboratoire de psychanalystes, d'intégrer mes conclusions au contexte du monde, je dirai, Premièrement, mon patient souffre d'un complexe d'infériorité, sa structure psychique risque de se dissoudre, il s'agit de l'en préserver et peu à peu de le libérer de ce désir inconscient. Deuxièmement, s'il se trouve à ce point submergé par le désir d'être blanc, c'est qu'il vit dans une société qui rend possible son complexe d'infériorité, dans une société qui tire sa consistance du maintien de ce complexe, dans une société qui affirme la supériorité d'une race. C'est dans l'exacte mesure où cette société lui fait des difficultés qu'il se trouve placé dans une situation névrotique. Ce qui apparaît alors, c'est la nécessité d'une action couplée sur l'individu et sur le groupe. En tant que psychanalyste, je dois aider mon client à conscientiser son inconscient, à ne plus tenter une lactification hallucinatoire, mais bien à agir dans le sens d'un changement des structures sociales. Autrement dit, le noir ne doit plus se trouver placé devant ce dilemme, se blanchir ou disparaître, mais il doit pouvoir prendre conscience d'une possibilité d'exister. Autrement dit encore, si la société lui fait des difficultés à cause de sa couleur, si je constate dans ses rêves l'expression d'un désir inconscient de changer de couleur, mon but ne sera pas de l'en dissuader en lui conseillant de garder ses distances. Mon but, au contraire, sera, une fois les mobiles éclairés, de le mettre en mesure de choisir l'action ou la passivité à l'égard de la véritable source conflictuelle, c'est-à-dire à l'égard des structures sociales. M. Manoni, soucieux d'envisager le problème sous tous les angles, n'a pas manqué d'interroger l'inconscient du malgache. Il analyse pour cela sept rêves, sept récits qui nous livrent l'inconscient et parmi lesquels on en trouve six qui manifestent une dominante de terreur. Des enfants et un adulte nous communiquent leurs songes et nous les voyons tremblants, fuyants, malheureux. Début de citation d'Octave Manoni Rêve du cuisinier Je suis poursuivi par un taureau noir furieux, plein de terreur, je monte dans un arbre où je reste jusqu'à ce que le danger soit passé. Je redescends tout tremblant. Rêve de Raévi, garçon de treize ans En me promenant dans les bois, je rencontre deux hommes noirs. Ah, dis-je, je suis perdu. Je vais, veux, m'enfuir, mais c'est impossible. Ils m'encerclent et bredouillent à leur façon. Je crois qu'ils disent « Tu vas voir ce que c'est que la mort ». Je tremble de peur et leur dis « Laissez-moi, messieurs, j'ai tellement peur ». Un de ces hommes connaît le français mais malgré tout ils me disent « Viens, notre chef ». En s'acheminant, ils me font marcher devant eux et me font voir leur fusil. Ma peur se redouble mais avant d'arriver à leur camp, on doit traverser un cours d'eau. Je me plonge au fond de l'eau. Grâce à mon sang-froid, je gagne une grotte de pierre et me cache dedans. Lorsque les deux hommes s'en vont, je m'enfuis et retrouve la maison de mes parents. Rêve de Josette Le sujet, une jeune fille, s'est perdue et s'assied sur un tronc d'arbre couché. Une femme vêtue d'une robe blanche lui apprend qu'elle est au milieu des brigands. Le récit continue ainsi « Je suis écolière » répondit-je en tremblant « Et lorsque je revenais de l'école, je me suis perdue ici. Elle me dit « Suis ce chemin et vous arriverez chez vous. » Rêve de Razafi, garçon de 13 à 14 ans Il est poursuivi par des tirailleurs sénégalais qui, en courant, font un bruit de cheval au galop. Ils montrent leur fusil devant eux. Le sujet échappe en devenant invisible. Ils montent un escalier et trouvent la porte de la maison. Rêve d'Elphine Fille de 13 à 14 ans Je rêve d'un bœuf noir qui me poursuit avec force. Le bœuf est vigoureux. Sa tête presque tachetée de blanc porte ses deux longues cornes bien pointues. Ah, quel malheur, me dis-je. Le sentier se rétrécit. Que puis-je faire ? Je me penche sur un manguier. Hélas, je suis tombé par les buissons. Alors ils s'appuient les cornes contre moi. Mon intestin sort et ils le mangent. Rêve de Razafi Dans son rêve, le sujet entend dire à l'école que les Sénégalais viennent. Je suis sorti de la cour de l'école pour voir. Les Sénégalais viennent, en effet. Il s'enfuit, prend le chemin de la maison. Mais notre maison est aussi dispersée par eux. Rêve de Si, garçon de quatorze ans Je me promenais dans le jardin. Je sentais quelque chose qui forme une ombre derrière moi. Les feuilles choquaient tout autour de moi en tombant comme s'il y avait un brigand qui voulait me prendre. Quand je marchais dans toutes les allées, l'ombre me suivait encore. Alors la peur me prit et je me mettais en fuite. Mais l'ombre faisait de grandes enjambées qu'il tendait sa grosse main pour me prendre avec mes habits. Je sentais ma chemise déchirée et je criais. En entendant ce cri, mon père sursautait du lit et me regardait, mais la grande ombre disparaissait et je ne sentais plus ma grande peur. Fin de citation Il y a de cela une dizaine d'années, nous fûmes étonnés de constater que les nord-africains détestaient les hommes de couleur. Il nous était vraiment impossible d'entrer en contact avec les indigènes. Nous avons laissé l'Afrique à destination de la France sans avoir compris la raison de cette animosité. Cependant, quelques faits nous avaient amenés à réfléchir. Le français n'aime pas le juif qui n'aime pas l'arabe qui n'aime pas le nègre. À l'arabe, on dit « Si vous êtes pauvres, c'est parce que le juif vous a roulé, vous a tout pris. » Aux juifs, on dit « Vous n'êtes pas sur le même pied que les arabes parce qu'en fait vous êtes blanc et que vous avez Bergson et Einstein. » Aux nègres, on dit « Vous êtes les meilleurs soldats de l'Empire français. Les arabes se croient supérieurs à vous, mais ils se trompent. » D'ailleurs, ce n'est pas vrai. On ne dit rien aux nègres. On n'a rien à lui dire. Le tirailleur sénégalais est un tirailleur, le bon tirailleur à son capitaine, le brave qui ne connaît que la consigne. Toi, papa, c'est pourquoi moi, il n'y en a pas à voir. Toi, papa, c'est le blanc, incapable de faire face à toutes les revendications, se décharge des responsabilités. Moi, j'appelle ce processus la répartition raciale de la culpabilité. Nous avons dit que quelques faits nous avaient surpris. Chaque fois qu'il y avait un mouvement insurrectionnel, l'autorité militaire ne mettait en ligne que des soldats de couleur. Ce sont des peuples de couleur qui réduisaient à néant les tentatives de libération d'autres peuples de couleur, preuve qu'il n'y avait pas lieu d'universaliser le processus. Si les arabes, ces feignants, se mettaient en tête de se révolter, ce n'était pas au nom de principes avouables, mais tout simplement dans le but de défouler leur inconscient de bico. Au point de vue africain, disait un étudiant de couleur au 25e congrès des étudiants catholiques au cours du débat sur Madagascar, je m'élève contre l'envoi de tirailleurs sénégalais et l'abus qu'on en fait là-bas. Nous savons par ailleurs que l'un des tortionnaires du bureau de police de Tananarive était un sénégalais. Aussi, sachant tout cela, sachant ce que peut-être pour un malgache l'archétype sénégalais, les découvertes de Freud ne nous sont d'aucune utilité. Il s'agit de replacer ce rêve en son temps. Et ce temps, c'est la période pendant laquelle 80 000 indigènes ont été tués, c'est-à-dire un habitant sur 50. Et dans son lieu. Et ce lieu, c'est une île de 4 millions d'habitants au sein de laquelle aucune véritable relation ne peut s'instaurer ou les dissensions éclatent de tous côtés où le mensonge et la démagogie sont les seuls maîtres. Faut-il le dire, à certains moments, le socius est plus important que l'homme. Je pense à Pierre Naville écrivant parler des rêves de la société comme des rêves de l'individu, des volontés de puissance collective comme de l'instinct sexuel personnel, c'est retourner encore une fois l'ordre naturel des choses, puisque, au contraire, ce sont les conditions économiques et sociales des luttes de classe qui expliquent et déterminent les conditions réelles dans lesquelles s'exprime la sexualité individuelle, et que le contenu des rêves d'un être humain dépendent aussi, en fin de compte, des conditions générales de la civilisation dans laquelle il vit. Pierre Naville Psychologie Marxisme Matérialisme Le taureau noir furieux, ce n'est pas le phallus. Les deux hommes noirs, ce ne sont pas les deux pères, l'un représentant le père réel, l'autre l'ancêtre. Voici ce qu'une analyse poussée aurait pu donner sur la base même des conclusions de M. Manoni au paragraphe précédent. Le culte des morts et la famille Le fusil du tirailleur sénégalais n'est pas un pénis, mais véritablement un fusil le bel 1916. Le bœuf noir et le brigand, ce ne sont pas les lolos, âmes substantielles, mais véritablement l'irruption pendant le sommeil de fantasmes réels. Que représente cette stéréotypie, ce thème central des rêves, sinon une remise dans le droit chemin ? Tantôt ce sont des tirailleurs noirs, tantôt ce sont des taureaux noirs tachetés de blancs à la tête, tantôt c'est carrément une blanche fort gentille. Que retrouvons-nous dans tous ces rêves sinon cette idée centrale ? S'écarter de la routine, c'est se promener dans les bois. On y rencontre le taureau qui vous ramène dardard à la maison. Malgache, restez tranquille, demeurez à votre place. Après avoir décrit la psychologie malgache, M. Manoni se propose d'expliquer la raison d'être du colonialisme. Ce faisant, il ajoute un nouveau complexe à la liste préexistante, le complexe de Prospero, défini comme l'ensemble des dispositions névrotiques inconscientes qui dessinent tout à la fois la figure du paternalisme colonial et le portrait du raciste dont la fille a été l'objet d'une tentative de viol imaginaire de la part d'un être inférieur. Prospero est, comme on le voit, le personnage principal de la pièce de Shakespeare, La Tempête. En face se trouvent Miranda, sa fille, et Caliban. Vis-à-vis de Caliban, Prospero adopte une attitude que les Américains du Sud connaissent bien. Ne disent-ils pas que les nègres attendent l'occasion de se jeter sur les femmes blanches ? Ce qu'il y a d'intéressant en tout cas dans cette partie de l'ouvrage, c'est l'intensité avec laquelle M. Manoni nous fait saisir les conflits mal liquidés qui semblent être à la base de la vocation coloniale. En effet, nous dit-il, ce qui manque au colonial comme à Prospero, ce dont il est déchu, c'est le monde des autres où les autres se font respecter. Ce monde, le colonial type l'a quitté, chassé par les difficultés d'admettre les hommes tels qu'ils sont. Cette fuite est liée à un besoin de domination d'origine infantile que l'adaptation au social n'a pas réussi à discipliner. Peu importe que le colonial ait cédé au seul souci de voyager, au désir de fuir l'horreur de son berceau ou les anciens parapets, ou qu'il désire plus grossièrement une vie plus large. Il s'agit toujours d'un compromis avec la tentation d'un monde sans homme. Fin de citation Si l'on ajoute que beaucoup d'Européens vont aux colonies parce que là-bas il leur devient possible de s'enrichir en peu de temps, que sauf de rares exceptions le colonialiste est un commerçant ou plutôt un trafiquant, on aura saisi la psychologie de l'homme qui provoque chez l'Autochtone le sentiment d'infériorité. Quant au complexe de dépendance malgache, du moins sous la seule forme où il nous soit accessible et analysable, il procède lui aussi de l'arrivée dans l'île des colonisateurs blancs. De son autre forme, de ce complexe originel à l'état pur qui aurait caractérisé la mentalité malgache durant toute la période antérieure, M. Manoni ne nous paraît nullement fondé à tirer la moindre conclusion concernant la situation, les problèmes ou les possibilités des Autochtones dans la période actuelle. de son de son dans la période actuelle. Chapitre 5 L'expérience vécue du noir Sale nègre, ou simplement « Tiens, un nègre » J'arrivais dans le monde, soucieux de faire lever un sens aux choses, mon âme pleine du désir d'être à l'origine du monde, et voici que je me découvrais objet au milieu d'autres objets. Enfermé dans cette objectivité écrasante, j'implorais autrui. Son regard libérateur, glissant sur mon corps devenu soudain nul d'aspérité, me rend une légèreté que je croyais perdue, et, m'absentant du monde, me rend au monde. Mais là-bas, juste à contre-pente, je bute, et l'autre, par gestes, attitudes, regards, me fixe, dans le sens où l'on fixe une préparation par un colorant. Je m'emportais, exigeais une explication. Rien n'y fit. J'explosais. Voici les menus morceaux par un autre moi réuni. Tant que le noir sera chez lui, il n'aura pas, sauf à l'occasion de petites luttes intestines, à éprouver son être pour autrui. Il y a bien le moment de l'être pour l'autre, dont part les gueules, mais toute ontologie est rendue irréalisable dans une société colonisée et civilisée. Il semble que cela n'ait pas suffisamment retenu l'attention de ceux qui ont écrit sur la question. Il y a, dans la Weltanschauung d'un peuple colonisé, une impureté, une tare qui interdit toute explication ontologique. Peut-être nous objectera-t-on qu'il en est ainsi de tout individu, mais c'est se masquer un problème fondamental. L'ontologie, quand on a admis une fois pour toutes qu'elle laisse de côté l'existence, ne nous permet pas de comprendre l'être du noir. Car le noir n'a plus à être noir, mais à être en face du blanc. Certains se mettront en tête de nous rappeler que la situation est à double sens. Nous répondons que c'est faux. Le noir n'a pas de résistance ontologique aux yeux du blanc. Les nègres, du jour au lendemain, ont eu deux systèmes de référence par rapport auxquels il leur a fallu se situer. Leur métaphysique, ou moins prétentieusement, leur coutume et les instances auxquelles elles renvoyaient, étaient abolies, parce qu'elles se trouvaient en contradiction avec une civilisation qu'ils ignoraient et qui leur en imposait. Le noir chez lui, au XXe siècle, ignore le moment où son intériorité passe par l'autre. Sans nul doute, il nous est arrivé de discuter du problème noir avec des amis, ou plus rarement avec des noirs américains. Ensemble, nous protestions et affirmions l'égalité des hommes devant le monde. Il y avait aussi aux Antilles ce petit hiatus qui existe entre la bécaille, la mulatraille et la négraille. Mais nous nous contentions d'une compréhension intellectuelle de ces divergences. En fait, ça n'était pas dramatique. Et puis, et puis, il nous fut donné d'affronter le regard blanc. Une lourdeur inaccoutumée nous oppressa. Le véritable monde nous disputait notre part. Dans le monde blanc, l'homme de couleur rencontre des difficultés dans l'élaboration de son schéma corporel. La connaissance du corps est une activité uniquement négatrice. C'est une connaissance en troisième personne. Tout autour du corps règne une atmosphère d'incertitude certaine. Je sais que si je veux fumer, il me faudra étendre le bras droit et saisir le paquet de cigarettes qui se trouve à l'autre bout de la table. Les allumettes, elles, sont dans le tiroir gauche. Il faudra que je me recule légèrement. Et tous ces gestes, je les fais non par habitude, mais par une connaissance implicite. Lente construction de mon moi en tant que corps au sein d'un monde spatial et temporel, tel semble être le schéma. Il ne s'impose pas à moi, c'est plutôt une structuration définitive du moi et du monde. Définitive, car il s'installe entre mon corps et le monde une dialectique effective. Depuis quelques années, des laboratoires ont projeté de découvrir un sérum de dénigrification. Des laboratoires, le plus sérieusement du monde, ont rincé leurs éprouvettes, réglé leur balance, et entamé des recherches qui permettront aux malheureux nègres de se blanchir, et ainsi de ne plus supporter le poids de cette malédiction corporelle. J'avais créé, au-dessous du schéma corporel, un schéma historico-racial. Les éléments que j'avais utilisés ne m'avaient pas été fournis par des résidus de sensations et perceptions d'ordre surtout tactile, vestibulaire, synesthétique et visuel, mais par l'autre, le blanc, qui m'avait tissé de mille détails, anecdotes, récits. Je croyais avoir à construire un moi physiologique, à équilibrer l'espace, à localiser des sensations, et voici que l'on me réclamait un supplément. « Tiens, un nègre ! » C'était un stimulus extérieur qui me chiquenodait en passant. J'esquissais un sourire. « Tiens, un nègre ! » C'était vrai. Je m'amusais. « Tiens, un nègre ! » Le cercle peu à peu se resserrait. Je m'amusais ouvertement. « Maman, regarde le nègre ! J'ai peur ! » Peur ! Peur ! Voilà qu'on se mettait à me craindre. Je voulais m'amuser jusqu'à m'étouffer, mais cela m'était devenu impossible. Je ne pouvais plus, car je savais déjà qu'existaient des légendes, des histoires, l'histoire, et surtout l'historicité que m'avait enseigné Jaspers. Alors le schéma corporel, attaqué en plusieurs points, s'écroula. C'est dans la place à un schéma épidermique racial. Dans le train, il ne s'agissait plus d'une connaissance de mon corps en troisième personne, mais en triple personne. Dans le train, au lieu d'une, on me laissait deux, trois places. Déjà, je ne m'amusais plus. Je ne découvrais point de coordonnées fébriles du monde. J'existais en triple. J'occupais de la place. J'allais à l'autre, et l'autre évanescent, hostile mais non opaque, transparent, absent, disparaissait. La nausée. J'étais tout à la fois responsable de mon corps, responsable de ma race, de mes ancêtres. Je promenais sur moi un regard objectif, découvris ma noirceur, mes caractères ethniques, et me défoncèrent le tympan, l'anthropophagie, l'arriération mentale, le fétichisme, l'état racial, les négriers, et surtout, et surtout, yabon banania. Ce jour-là, désorienté, incapable d'être dehors avec l'autre, le blanc qui, impitoyable, m'emprisonnait, je me portais loin de mon être là, très loin, me constituant objet. Qu'était-ce pour moi sinon un décollement, un arrachement, une hémorragie qui caillait du sang noir sur tout mon corps ? Pourtant, je ne voulais pas cette reconsidération, cette thématisation. Je voulais tout simplement être un homme parmi d'autres hommes. J'aurais voulu arriver lisse et jeune dans un monde nôtre, et ensemble édifiés. Mais je refusais toute tétanisation affective. Je voulais être homme, rien qu'homme. D'aucuns me reliaient aux ancêtres miens, esclavagisés, lynchés. Je décidais d'assumer. C'est à travers le plan universel de l'intellect que je comprenais cette parenté interne. J'étais petit-fils d'esclave, au même titre que le président Lebrun l'était de paysans corvéables et taillables. Au fond, l'alerte se dissipait assez rapidement. En Amérique, des nègres sont mis à part. En Amérique du Sud, on fouette dans les rues et l'on mitraille les grévistes nègres. En Afrique occidentale, le nègre est une bête. Et là, tout près de moi, juste à côté, ce camarade de faculté, originaire d'Algérie, qui me dit « Tant qu'on fera de l'arabe un homme comme nous, aucune solution ne sera viable. » Voix-tu, mon cher, le préjugé de couleur, je ne connais pas cela. Mais comment donc ? Entrez, monsieur. Chez nous, le préjugé de couleur n'existe pas. Parfaitement. Le nègre est un homme comme nous. Ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il est moins intelligent que nous. J'ai eu un camarade sénégalais au régiment. Il était très fin. Où me situer ? Où, si vous préférez, où me fourrer ? Martiniquais, originaire de nos vieilles colonies. Où me cacher ? Regarde le nègre ! Maman, un nègre ! Chut ! Il va se fâcher. Ne faites pas attention, monsieur. Il ne sait pas que vous êtes aussi civilisé que nous. Mon corps me revenait étalé, Disjoint, rétamé, Tout endeuillé dans ce jour blanc d'hiver. Le nègre est une bête. Le nègre est mauvais. Le nègre est méchant. Le nègre est laid. Tiens, un nègre, il fait froid. Le nègre tremble. Le nègre tremble parce qu'il a froid. Le petit garçon tremble parce qu'il a peur du nègre. Le nègre tremble de froid. Ce froid qui vous tord les os. Le beau petit garçon tremble parce qu'il croit que le nègre tremble de rage. Le petit garçon blanc se jette dans les bras de sa mère. Maman, le nègre va me manger. Alentour, le blanc. En haut, le ciel s'arrache le nombril. La terre crisse sous mes pieds. Et un chant blanc. Blanc. Toute cette blancheur qui me calcine. Je m'assieds au coin du feu et je découvre ma livrée. Je ne l'avais pas vue. Elle est effectivement laide. Je m'arrête car qui me dira ce qu'est la beauté ? Où me fourrait désormais ? Je sentais monter des innombrables dispersions de mon être, un afflux aisément reconnaissable. J'allais me mettre en colère. Depuis longtemps le feu était mort et de nouveau le nègre tremblait. Regarde, il est beau, ce nègre. Le beau nègre vous emmerde, madame. La honte lui orna le visage. Enfin j'étais libéré de ma rumination. Du même coup, je réalisais deux choses. J'identifiais mes ennemis et je créais du scandale. Comblé, on allait pouvoir s'amuser. Le champ de bataille délimité, j'entrais en lice. Comment, alors que j'oubliais, pardonnais et ne désirais qu'aimer, on me renvoyait comme une gifle en plein visage mon message ? Le monde blanc, seul honnête, me refusait toute participation. D'un homme, on exigeait une conduite d'homme. De moi, une conduite d'homme noir. Ou du moins, une conduite de nègre. Je ailais le monde et le monde m'amputait de mon enthousiasme. On me demandait de me confiner, de me rétrécir. Ils allaient voir, je les avais pourtant mis en garde. L'esclavage, on n'en parlait plus, un mauvais souvenir. Ma prétendue infériorité, une galéjade dont il valait mieux rire. J'oubliais tout, mais à condition que le monde ne me déroba plus son flanc. J'avais à essayer mes incisives, je les sentais robustes. Et puis, comment, alors que moi j'avais toutes les raisons de haïr, détester, on me rejetait ? Alors que j'aurais dû être supplié et sollicité, on me refusait toute reconnaissance. Je décidais, puisqu'il m'était impossible de partir d'un complexe inné, de m'affirmer en tant que noir. Puisque l'autre hésitait à me reconnaître, il ne restait qu'une solution, me faire connaître. Jean-Paul Sartre, dans « Réflexions sur la question juive », écrit « Ils, les Juifs, se sont laissés emprisonnés par une certaine représentation que les autres ont d'eux, et ils vivent dans la crainte que leurs actes ne s'y conforment. Ainsi pourrions-nous dire que leurs conduites sont perpétuellement surdéterminées de l'intérieur. » Fin de citation Toutefois, le Juif peut être ignoré dans sa juiverie. Il n'est pas intégralement ce qu'il est. On espère, on attend. Ses actes, son comportement, décident en dernier ressort. C'est un blanc, et hormis quelques traits assez discutables, il lui arrive de passer inaperçu. Il appartient à la race de ceux qui, de tout temps, ont ignoré l'anthropophagie. Quelle idée aussi de dévorer son père. C'est bien fait. On n'a qu'à ne pas être nègre. Bien entendu, les Juifs sont brimés. Que dis-je ? Ils sont pourchassés, exterminés, enfournés. Mais ce sont là petites histoires familiales. Le Juif n'est pas aimé à partir du moment où il est dépisté. Mais avec moi, tout prend un visage nouveau. Aucune chance ne m'est permise. Je suis surdéterminé de l'extérieur. Je ne suis pas esclave de l'idée que les autres ont de moi, mais de mon apparaître. J'arrive lentement dans le monde, habitué à ne plus prétendre au surgissement. Je m'achemine par reptation. Déjà les regards blancs, les seuls vrais, me dissèquent. Je suis fixé. Ayant accommodé leur microtôme, ils réalisent objectivement des coupes de ma réalité. Je suis trahi. Je sens, je vois dans ces regards blancs que ce n'est pas un nouvel homme qui entre, mais un nouveau type d'homme. Un nouveau genre. Un nègre, quoi. Je me glisse dans les coins, rencontrant de mes longues antennes les axiomes et pars à la surface des choses. Le linge du nègre sent le nègre. Les dents du nègre sont blanches. Les pieds du nègre sont grands. La large poitrine du nègre. Je me glisse dans les coins. Je demeure silencieux. J'aspire à l'anonymat, à l'oubli. Tenez, j'accepte tout, mais que l'on ne m'aperçoive plus. Tiens, viens que je te présente à mon camarade noir. Aimez Césaire, homme noir, agrégé de l'université. Marianne Anderson, la plus grande chanteuse noire. Le docteur Cobb, l'inventeur du sang blanc, est un nègre. Tiens, dis bonjour à mon ami Martiniquet. Fais attention, il est très susceptible. La honte. La honte et le mépris de moi-même. La nausée. Quand on m'aime, on me dit que c'est malgré ma couleur. Quand on me déteste, on ajoute que ce n'est pas à cause de ma couleur. Ici ou là, je suis prisonnier du cercle infernal. Je me détourne de ces scrutateurs de la Vendéluge, et je m'agrippe à mes frères, nègres comme moi. Horreur, ils me rejettent. Eux sont presque blancs, et puis ils vont épouser une blanche. Ils auront des enfants légèrement bruns. Qui sait, petit à petit, peut-être. J'avais rêvé. Voyez-vous, monsieur, je suis l'un des plus négrophiles de Lyon. L'évidence était là, implacable. Ma noirceur était là, dense et indiscutable. Et elle me tourmentait, elle me pourchassait, m'inquiéter, m'exaspérer. Les nègres sont des sauvages, des abrutis, des analphabètes. Mais moi, je savais que dans mon cas, ces propositions étaient fausses. Il y avait un mythe du nègre qu'il fallait démolir coûte que coûte. On était plus au temps où l'on s'émerveillait devant un nègre curé. Nous avions des médecins, des professeurs, des hommes d'État. Oui, mais dans ces cas, persistait quelque chose d'insolite. Nous avons un professeur d'histoire sénégalais. Il est très intelligent. Notre médecin est un noir. Il est très doux. C'était le professeur nègre, le médecin nègre. Moi qui commençais à me fragiliser, je frémissais à la moindre alarme. Je savais, par exemple, que si le médecin commettait une erreur, s'en était fini de lui et de tous ceux qui le suivraient. Qu'attendre, en effet, d'un médecin nègre ? Tant que tout allait bien, on le portait au nu. Mais gare, pas de bêtises, à aucun prix. Le médecin noir ne saura jamais à quel point sa position avoisine le discrédit. Je vous le dis, j'étais emmuré. Ni mes attitudes polissées, ni mes connaissances littéraires, ni ma compréhension de la théorie des quantas ne trouvaient grâce. Je réclamais, j'exigeais des explications. Doucement, comme on parle à un enfant, on m'en révéla l'existence d'une certaine opinion qu'adoptaient certaines personnes. Mais, ajoutait-on, il fallait en espérer la rapide disparition. Qu'était-ce le préjugé de couleur ? Début de citation Le préjugé de couleur n'est rien d'autre qu'une haine irraisonnée d'une race pour une autre, le mépris des peuples forts et riches pour ceux qu'ils considèrent comme inférieurs à eux-mêmes, puis l'amert ressentiment de ceux contraints à la sujétion et auxquels il est souvent fait injure. Comme la couleur est le signe extérieur le mieux visible de la race, elle est devenue le critère sous l'angle duquel on juge les hommes sans tenir compte de leurs acquis éducatifs et sociaux. Les races à peau claire en sont venues à mépriser les races à peau sombre et celles-ci se refusent à consentir plus longtemps à la condition effacée qu'on entend leur imposer. Sir Alan Burns Le préjugé de race et de couleur J'avais bien lu. C'était de la haine. J'étais haï, détesté, méprisé, non pas par le voisin d'en face ou le cousin maternel, mais par toute une race. J'étais en but à quelque chose d'irraisonné. Les psychanalystes disent que pour le jeune enfant, il n'y a rien de plus traumatisant que le contact du rationnel. Je dirais personnellement que pour un homme qui n'a comme arme que la raison, il n'y a rien de plus névrotique que le contact de l'irrationnel. Je sentis naître en moi des lames de couteau. Je pris la décision de me défendre. En bon tacticien, je voulus rationaliser le monde, montrer aux blancs qu'il était dans l'erreur. Chez le juif, dit Jean-Paul Sartre, il y a, début de citation, une sorte d'impérialisme passionné de la raison, car il ne veut pas seulement convaincre qu'il est dans le vrai, son but est de persuader ses interlocuteurs qu'il y a une valeur absolue et inconditionnée du rationalisme. Il se considère comme un missionnaire de l'universel. En face de l'universalité de la religion catholique, dont il est exclu, il veut établir la catholicité du rationnel, instrument pour atteindre le vrai lien spirituel entre les hommes. Jean-Paul Sartre, réflexion sur la question juive. Et, ajoute l'auteur, il s'est trouvé des juifs pour faire de l'intuition la catégorie fondamentale de leur philosophie. Leur intuition, début de citation de Jean-Paul Sartre, ne ressemble en rien à l'esprit de finesse pascalien. Et c'est cet esprit de finesse, incontestable et émouvant, fondé sur mille perceptions imperceptibles, qui paraît aux juifs son pire ennemi. Quant à Bergson, sa philosophie offre l'aspect curieux d'une doctrine anti-intellectualiste entièrement bâtie par l'intelligence la plus raisonneuse et la plus critique. C'est en argumentant qu'il établit l'existence d'une durée pure, d'une intuition philosophique. Et cette intuition même qui découvre la durée ou la vie, elle est universelle en ce que chacun peut la pratiquer, et elle porte sur l'universel puisque ses objets peuvent être nommés et conçus. Fin de citation Avec ardeur, je me mis à inventorier, à sonder l'entourage. Au gré des temps, on avait vu la religion catholique justifier puis condamner l'esclavage et les discriminations. Mais en ramenant le tout à la notion de dignité humaine, on éventrait le préjugé. Les scientifiques, après beaucoup de réticences, avaient admis que le nègre était un être humain. In vivo et in vitro, le nègre s'était révélé analogue au blanc. Même morphologie, même histologie. La raison s'assurait la victoire sur tous les plans. Je réintégrais les assemblées. Mais je dus déchanter. La victoire jouait au chat et à la souris. Elle me narguait. Comme disait l'autre, quand je suis là, elle n'y est pas. Quand elle est là, je n'y suis plus. Sur le plan de l'idée, on était d'accord. Le nègre est un être humain. C'est-à-dire, ajoutez les moins convaincus, qu'il a comme nous le cœur à gauche. Mais le blanc, sur certaines questions, demeurait intraitable. À aucun prix, il ne voulait d'intimité entre les races, car on le sait, début de citation, « Les croisements entre races différentes abaissent le niveau physique et mental. Jusqu'à ce que nous ayons une connaissance mieux fondée des effets du croisement des races, nous ferions mieux d'éviter les croisements entre races très éloignées. » G.A. Mowin, deuxième congrès international d'eugénisme, cité par Sir Alan Burns. Quant à moi, je saurais bien comment réagir. En un sens, si j'avais à me définir, je dirais que j'attends. J'interroge les alentours. J'interprète tout à partir de mes découvertes. Je suis devenu sensitif. Au début de l'histoire que les autres m'ont faite, on avait placé bien en évidence le socle de l'anthropophagie, pour que je m'en souvienne. On décrivait sur mes chromosomes quelques gènes plus ou moins épais représentant le cannibalisme. À côté des sex-linked, on découvrait des racial-linked. Une honte, cette science. Mais je comprends ce mécanisme psychologique, car tout le monde le sait, il n'est que psychologique ce mécanisme. Il y a deux siècles, j'étais perdu pour l'humanité, esclave à jamais. Et puis, des hommes sont venus déclarant que tout cela n'avait que trop duré. Ma ténacité a fait le reste. J'étais sauvé du déluge civilisateur. Je me suis avancé. Trop tard. Tout est prévu, trouvé, prouvé, exploité. Mes mains nerveuses ne ramènent rien. Le gisement est épuisé. Trop tard. Mais là aussi, je veux comprendre. Depuis le temps que certains se plaignent de venir trop tard et que tout était dit, il semble exister une nostalgie du passé. Serait-ce ce paradis perdu des origines dont parle l'autorank ? Combien de cela, fixé, semble-t-il, à l'utérus du monde, ont consacré leur vie à l'intellection des oracles de Delphes ou se sont efforcés de retrouver le périple d'Ulysse ? Les pans spiritualistes voulant prouver l'existence d'une âme chez les animaux emploient l'argument suivant. Un chien se couche sur la tombe de son maître et y meurt de faim. Il revient à Janet d'avoir montré que le dit chien, contrairement à l'homme, n'était tout simplement pas capable de liquider le passé. On parle de grandeur grecque, dit Arthaud. Mais, ajoute-t-il, si le peuple d'aujourd'hui ne comprend plus les coéphores d'Échil, c'est Échil qui a tort. C'est au nom de la tradition que les antisémites valorisent leur point de vue. C'est au nom de la tradition de ce long passé d'histoire, de cette parenté sanguine avec Pascal et Descartes, qu'on dit aux Juifs « Vous ne sauriez trouver place dans la communauté. » Dernièrement, un de ces bons français déclarait, dans un train où j'avais pris place, que les vertus vraiment françaises subsistent et la race est sauvée. À l'heure actuelle, il faut réaliser l'union nationale. Plus de luttes intestines face aux étrangers et se tournant vers mon coin, quel qu'il soit. Il faut dire à sa décharge qu'il puait le gros rouge. S'il l'avait pu, il m'aurait dit que mon sang d'esclave libéré n'était pas capable de s'affoler au nom de Villon ou de Thène. Une honte. Le Juif et moi, non content de me racialiser par un coup heureux du sort, je m'humanisais. Je rejoignais le Juif, frère de malheur. Une honte. De prime abord, il peut sembler étonnant que l'attitude de l'antisémite s'apparente à celle du négrophobe. C'est mon professeur de philosophie d'origine antiaise qui me le rappelait un jour. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dresser l'oreille, on parle de vous. Et je pensais qu'il avait raison universellement, entendant par là que j'étais responsable dans mon corps et dans mon âme du sort réservé à mon frère. Depuis lors, j'ai compris qu'il voulait tout simplement dire un antisémite et forcément négrophobe. Vous arrivez trop tard, beaucoup trop tard. Il y aura toujours un monde blanc entre vous et nous. C'est une possibilité pour l'autre de liquider une fois pour toute le passé. On comprend que devant cette ankylose affective du blanc, j'ai pu décider de pousser mon cri nègre. Petit à petit, lançant ça et là des pseudopodes, je sécrétais une race et cette race tituba sous le poids d'un élément fondamental. Quel est-il ? Le rythme. Écoutez Saint-Gore, notre chantre. C'est la chose la plus sensible et la moins matérielle. C'est l'élément vital par excellence. Il est la condition première et le signe de l'art, comme la respiration de la vie. La respiration qui se précipite ou ralentit devient régulière ou spasmodique suivant la tension de l'être, le degré et la qualité de l'émotion. Tel est le rythme, primitivement dans sa pureté. Tel il est dans les chefs-d'œuvre de l'art nègre, particulièrement de la sculpture. Il est fait d'un thème, forme sculpturale, qui s'oppose à un thème frère, comme l'inspiration à l'expiration et qui se reprend. Ce n'est pas la symétrie qui engendre la monotonie. Le rythme est vivant, il est libre. C'est ainsi que le rythme agit sur ce qu'il y a de moins intellectuel en nous, despotiquement, pour nous faire pénétrer dans la spiritualité de l'objet. Et cette attitude d'abandon qui est nôtre est elle-même rythmique. Léopold Cédar Saint-Gore Ce que l'homme noir apporte Avais-je bien lu ? Je relus à coup redoublé. De l'autre côté du monde blanc, une féérique culture nègre me saluait. Sculpture nègre ! Je commençais à rougir d'orgueil. Était-ce là le salut ? J'avais rationalisé le monde et le monde m'avait rejeté au nom du préjugé de couleur. Puisque sur le plan de la raison l'accord n'était pas possible, je me rejetais vers l'irrationalité, à charge au blanc d'être plus irrationnel que moi. J'avais, pour les besoins de la cause, adopté le processus régressif, mais il restait que c'était une arme étrangère. Ici, je suis chez moi. Je suis bâti d'irrationnel. Je patauge dans l'irrationnel, irrationnel jusqu'au cou. Et maintenant, vibre ma voix. Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ils savent en ces moindres recoins le pays de souffrance, ceux qui n'ont connu de voyage que de déracinement, ceux qui se sont assouplis aux agenouillements, ceux qu'on domestiqua et christianisa, ceux qu'on inocula d'abatardissement. Oui, tous ceux-là sont mes frères. Une fraternité âpre nous agrippe pareillement. Après avoir affirmé la thèse mineure, par-dessus bord je halle autre chose. Début de citation Mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, gibosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre, si l'eau se préserve et mûrit ce que la terre a de plus terre. Ma négritude n'est pas une pierre, sa surdité rue et contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une thé d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol, elle plonge dans la chair ardente du ciel, elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Et il y a le tam-tam baragouine le message cosmique. Seul le nègre est capable de le transmettre, d'en déchiffrer le sens, la portée. À cheval sur le monde, les talons vigoureux contre les flancs du monde, je lustre l'encolure du monde, tel le sacrificateur l'entre-deux-yeux de la victime. Début de citation d'Aimé Césaire Mais il s'abandonne, saisi à l'essence de toute chose, ignorant des surfaces, mais saisi par le mouvement de toute chose, insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde. Véritablement, les fils aînés du monde, pour eux à tous les souffles du monde, air fraternel de tous les souffles du monde, lit sans drain de toutes les eaux du monde, étincelle du feu sacré du monde, chair de la chair du monde, palpitant du mouvement même du monde. Fin de citation Sans, sans, naissance, vertige du devenir, aux trois quarts abîmés dans l'ahurissement du jour, je me sentis rougir de sang. Les artères du monde, bouleversées, arrachées, déracinées, se sont tournées vers moi, et elles m'ont fécondées. Début de citation d'Aimé Césaire Sans, sans, tout notre sang ému par le cœur mâle du soleil. Fin de citation Le sacrifice avait servi de moyen terme entre la création et moi. Je retrouvais non plus les origines, mais l'origine. Toutefois, il fallait se méfier du rythme, de l'amitié terre-mère, ce mariage mystique charnel du groupe et du cosmos. Dans la vie sexuelle en Afrique noire, et travail riche en observations, De Pedralse laisse entendre qu'il y a toujours en Afrique, quel que soit le domaine considéré, une certaine structure magico-sociale. Et, ajoute-t-il, début de citation, tous ces éléments sont ceux que l'on retrouve à une échelle plus vaste encore en matière de société secrète. Dans la mesure, d'ailleurs, où les circoncis, les excisés, opérés à l'adolescence, ne doivent, sous peine de mort, divulguer aux non-initiés ce qu'ils ont subi, et dans la mesure où l'initiation à une société secrète fait toujours appel à des actes d'amour sacré, il y a lieu de terminer en considérant la circoncision, l'excision et les rites qu'ils illustrent comme constitutifs de sociétés secrètes mineures. Denis Pierre de Pedralse, La vie sexuelle en Afrique noire Je marche sur des chardons blancs, des nappes d'eau menacent mon âme de feu. Face à ces rites, je redouble d'attention. Magie noire, orgie, sabbath, cérémonie païenne, gris-gris. Le coït est l'occasion d'invoquer les dieux de la fratrie. C'est un acte sacré, pur, absolu, favorisant l'intervention de forces invisibles. Que penser de toutes ces manifestations, de toutes ces initiations, de toutes ces opérations ? De partout me revient l'obscénité de danse, de propositions. Tout près de moi retentit un chant. Début de citation Avant, nos cœurs étaient très chauds, maintenant ils sont froids. Nous ne songeons plus qu'à l'amour, de retour au village, quand nous rencontrerons un gros phallus. Ah, que nous ferons bien l'amour, car notre sexe sera sec et propre. Antonin Marius Vergia Les rites secrets de l'Oubangui Le sol, tout à l'heure encore coursier maîtrisé, se met à rigoler. Sons des vierges, ces nymphomans ? Magie noire, mentalité primitive, animisme, érotisme animal, tout cela reflue vers moi. Tout cela caractérise des peuples n'ayant pas suivi l'évolution de l'humanité. Il ne s'agit là, si l'on préfère, d'humanité au rabais. Parvenu à ce point, j'hésitais longtemps avant de m'engager. Les étoiles se firent agressives. Il me fallait choisir. Que dis-je ? Je n'avais pas le choix. Oui, nous sommes les nègres, arriérés, simples, libres dans nos manifestations. C'est que le corps pour nous n'est pas opposé à ce que vous appelez l'esprit. Nous sommes dans le monde et vive le couple homme-terre. D'ailleurs, nos hommes de l'être m'aident à vous convaincre. Votre civilisation blanche néglige les richesses fines, la sensibilité. Écoutez. Début de citation. Sensibilité émotive. L'émotion est nègre comme la raison Hélène. Où que rident tous les souffles ? Âme de plein air battue des vents et d'où le fruit souvent tombe avant maturité ? Oui, en un sens, le nègre aujourd'hui est plus riche de dons que d'œuvres. Mais l'arbre plonge ses racines dans la terre. Le fleuve coule profond, charriant des paillettes précieuses. Et, chante le poète afro-américain Langston Hughes, J'ai connu des fleuves, d'antiques, de sombres fleuves. Mon âme est devenue profonde comme les fleuves profonds. La nature même de l'émotion, de la sensibilité du nègre, d'autre part, explique l'attitude de celui-ci devant l'objet perçu avec une telle violence essentielle. C'est un abandon qui devient besoin, attitude active de communion, voire d'identification, pour peu que soit forte l'action, j'allais dire la personnalité de l'objet. Attitude rythmique, que l'on retienne le mot. Léopold Cédar Senghor, Ce que l'homme noir apporte. Et voici le nègre réhabilité, debout à la barre, gouvernant le monde de son intuition. Le nègre retrouvé, ramassé, revendiqué, assumé. Et c'est un nègre. Non pas, ce n'est point un nègre, mais le nègre, alertant les antennes fécondes du monde, plantées dans l'avant-scène du monde, aspergeant le monde de sa puissance poétique, poreux à tous les souffles du monde. J'épouse le monde, je suis le monde. Le blanc n'a jamais compris cette substitution magique. Le blanc veut le monde, il le veut pour lui tout seul. Il se découvre le maître prédestiné de ce monde, il l'a servi. Il s'établit entre le monde et lui un rapport appropriatif. Mais il existe des valeurs qui ne s'accommodent qu'à ma sauce. En magicien, je vole au blanc un certain monde pour lui et les siens perdus. Ce jour-là, le blanc dut ressentir un choc en retour qu'il ne put identifier, étant tellement peu habitué à ses réactions. C'est que, au-dessus du monde objectif des terres et des bananiers ou évéas, j'avais délicatement institué le véritable monde. L'essence du monde était mon bien. Entre le monde et moi s'établissait un rapport de coexistence. J'avais retrouvé l'un primordial. Mes mains sonores dévoraient l'accord gestérique du monde. Le blanc eut l'impression pénible que je lui échappais et que j'emmenais quelque chose avec moi. Il me fouilla les poches, passa la sonde dans la moins dessinée de mes circonvolutions. Partout, c'était du connu. Or, c'était évident, je possédais un secret. On m'interrogea. Me détournant d'un air mystérieux, je murmurais. Début de citation. Tokowali, mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis quand s'appesantissait ma tête sur ton dos de patience ou que, me tenant par la main, ta main me guidait par ténèbres et signes ? Les chants sont fleurs de vers luisants. Des étoiles se posent sur les herbes, sur les arbres. C'est le silence alentour. Seuls bourdonnent les parfums de brousse, ruches d'abeilles rousses qui dominent la vibration grêle des grillons. Et tam-tam, voilà, la respiration au loin de la nuit. Toi, Tokowali, tu écoutes l'inaudible et tu m'expliques ce que disent les ancêtres dans la sérénité marine des constellations. Le taureau, le scorpion, le léopard, l'éléphant et les poissons familiers. Et la pompe lactée des esprits par le temps céleste qui ne finit point. Mais voici l'intelligence de la déesse lune et que tombent les voiles des ténèbres. Nuit d'Afrique, ma nuit noire, mystique et claire, noire et brillante. Léopold Cédar Senghor Chant d'Ombre Je me faisais le poète du monde. Le blanc avait découvert une poésie qui n'avait rien de poétique. L'âme du blanc était corrompue et comme me le disait un ami qui enseigna aux Etats-Unis, les nègres en face des blancs constituent en quelque sorte l'assurance sur l'humanité. Quand les blancs se sentent par trop mécanisés, ils se tournent vers les hommes de couleur et leur demandent un peu de nourriture humaine. Enfin, j'étais reconnu. Je n'étais plus un néant. Je devais vite déchanter. Le blanc, à un instant interloqué, m'exposa que, génétiquement, je représentais un stade. Vos qualités ont été épuisées par nous. Nous avons eu des mystiques de la Terre comme vous n'en connaîtrez jamais. Penchez-vous sur notre histoire. Vous comprendrez jusqu'où est allée cette fusion. J'eus alors l'impression de répéter un cycle. Mon originalité m'était extorquée. Je restais longtemps à pleurer et puis je me remis à vivre. Mais j'étais hanté par une série de formules dissolvantes. L'odeur sous-hygénéris du nègre. La bonhomie sous-hygénéris du nègre. La naïveté sous-hygénéris du nègre. J'avais essayé de m'évader par la bande, mais les blancs m'étaient tombés dessus et m'avaient coupé le jarré gauche. J'arpentais les limites de mon essence. À n'en pas douter, c'était assez maigre. C'est à ce niveau que se situe ma découverte la plus extraordinaire. Cette découverte est à proprement parler une redécouverte. Je fouillais vertigineusement l'Antiquité noire. Ce que j'y découvris me laissa pantelant. Dans son livre sur l'abolition de l'esclavage, Schultscher nous apportait des arguments péremptoires. Depuis lors, Frebenius Westerman de la fosse Tous Blanc Fir Corus Ségou Djené Ville de plus de cent mille habitants. On parla de docteur noir, docteur en théologie qui allait à la Mecque discuter du Coran. Tout cela exhumé, étalé, viscère au vent me permit de retrouver une catégorie historique valable. Le blanc s'était trompé. Je n'étais pas un primitif, pas davantage un demi-homme. J'appartenais à une race qui, il y a de cela deux mille ans, travaillait déjà l'or et l'argent. Et puis, il y avait autre chose, autre chose que ne pouvait comprendre le blanc. Écoutez. Début de citation. Quels étaient donc ces hommes qu'une sauvagerie insurpassée au cours des siècles arrachait ainsi à leur pays, à leur dieu, à leur famille ? Des hommes doux, polis, courtois, supérieurs assurément à leurs bourreaux, se ramassient d'aventuriers qui, brisaient, violaient, insultaient l'Afrique pour mieux la dépouiller. Ils savaient bâtir des maisons, administrer des empires, construire des villes, cultiver les champs, fondre le minerai, tisser le coton, forger le fer. Leur religion était belle, faite de mystérieux contacts avec le fondateur de la cité. Leur moeurs agréables, fondée sur la solidarité, la bienveillance, le respect de l'âge. Aucune coercition, mais l'entraide, la joie de vivre, la discipline librement consentie. Ordre, intensité, poésie et liberté. De l'individu sans angoisse au chef presque fabuleux, une chaîne continue de compréhension et de confiance. Pas de science, certes, mais ils avaient pour les protéger de la peur deux grands mythes où l'observation la plus fine et l'imagination la plus hardie s'équilibrait et se fondait. Pas d'art ? Ils avaient leur magnifique statuaire où l'émotion humaine n'explose jamais si farouchement qu'elle n'organise selon les obsédantes lois du rythme les grands plans d'une matière sommée de capter pour les redistribuer les forces les plus secrètes de l'univers. des monuments en plein cœur de l'Afrique des écoles des hôpitaux pas un bourgeois du XXe siècle pas un Durand un Smith ou un Brown qui en soupçonne l'existence dans l'Afrique d'avant les Européens. Mais Schultscher en signale l'existence d'après Cahier Moliens les frères Kander Et s'il ne signale nulle part que lorsque les Portugais débarquèrent sur les rives du Congo en 1498 ils y découvrirent un État riche et florissant et qu'à la cour d'Ambas les grands étaient vêtus de soie et de brocard il sait du moins que l'Afrique s'est élevée d'elle-même à une conception juridique de l'État et il soupçonne en plein siècle d'impérialisme qu'après tout la civilisation européenne n'est qu'une civilisation parmi les autres et pas la plus tendre Aimé Césaire Introduction à Esclavage et Colonisation de Victor Schercher Je remettais le blanc à sa place en hardi je le bousculai et lui jetai à la face « Accommodez-vous de moi je ne m'accommode de personne » je ricanais à pleines étoiles le blanc c'était visible grondé son temps de réaction s'allongeait indéfiniment j'avais gagné j'exultais laissez-la votre histoire vos recherches sur le passé et essayez de vous mettre à notre rythme dans une société comme la nôtre industrialisée à l'extrême scientificisée il n'y a plus de place pour votre sensibilité il faut être dur pour être admis à vivre il ne s'agit plus de jouer le jeu du monde mais bien de la servir à coup d'intégral et d'atome bien sûr me disait-on de temps à autre quand nous serons fatigués de la vie de nos buildings nous irons à vous comme à nos enfants vierges étonnés spontanés nous irons à vous comme à l'enfance du monde vous êtes si vrai dans votre vie c'est-à-dire si badin abandonnons pour quelques instants notre civilisation cérémonieuse et polie et penchons-nous sur ses têtes sur ses visages adorablement expressifs en un sens vous nous réconciliez avec nous-mêmes ainsi à mon irrationnel on opposait le rationnel à mon rationnel le véritable rationnel à tous les coups je jouais perdant j'expérimentais mon hérédité je fis un bilan complet de ma maladie je voulais être typiquement nègre ce n'était plus possible je voulais être blanc il valait mieux en rire et quand j'essayais sur le plan de l'idée et de l'activité intellectuelle de revendiquer ma négritude on me l'arrachait on me démontrait que ma démarche n'était qu'un terme dans la dialectique début de citation mais il y a plus grave le nègre nous l'avons dit se crée un racisme antiraciste il ne souhaite nullement dominer le monde il veut l'abolition des privilèges ethniques d'où qu'ils viennent il affirme sa solidarité avec les opprimés de toute couleur du coup la notion subjective existentielle ethnique de négritude passe comme dit Hegel dans celle objective positive exact de prolétariat pour Césaire dit Saint-Gore le blanc symbolise le capital comme le nègre le travail à travers les hommes à peau noire de sa race c'est la lutte du prolétariat mondial qu'il chante c'est facile à dire moins facile à penser et sans doute ce n'est pas par hasard que les chantres les plus ardents de la négritude sont en même temps des militants marxistes mais cela n'empêche que la notion de race ne se recoupe pas avec celle de classe celle-là est concrète et particulière celle-ci universelle et abstraite l'une ressortie à ce que Jaspers nomme compréhension et l'autre à l'intellection la première est le produit d'un syncrétisme psychobiologique et l'autre est une construction méthodique à partir de l'expérience en fait la négritude apparaît comme le temps faible d'une progression dialectique l'affirmation théorique et pratique de la suprématie du blanc est la thèse la position de la négritude comme valeur antithétique est le moment de la négativité mais ce moment négatif n'a pas de suffisance par lui-même et les noirs qui en usent le savent fort bien ils savent qu'ils visent à préparer la synthèse ou réalisation de l'humain dans une société sans race ainsi la négritude est pour se détruire elle est passage et non aboutissement moyen et non fin dernière quand je lis cette page je sentis qu'on me volait ma dernière chance je déclarai à mes amis la génération des jeunes poètes noirs vient de recevoir un coup qui ne pardonne pas on avait fait appel à un ami des peuples de couleur et cet ami n'avait rien trouvé de mieux que montrer la relativité de leur action pour une fois cet égélien né avait oublié que la conscience a besoin de se perdre dans la nuit de l'absolu seule condition pour parvenir à la conscience de soi contre le rationalisme il rappelait le côté négatif mais en oubliant que cette négativité tire sa valeur d'une absoluité quasi substantielle la conscience engagée dans l'expérience ignore doit ignorer les essences et les déterminations de son être Orphée noire est une date dans l'intellectualisation de l'existé noir et l'erreur de Sartre a été non seulement de vouloir aller à la source de la source mais en quelque façon de tarir cette source début de citation de Jean-Paul Sartre la source de la poésie tarira-t-elle ou bien le grand fleuve noir colorera-t-il malgré tout la mer dans laquelle il se jette il n'importe à chaque époque sa poésie à chaque époque les circonstances de l'histoire élisent une nation une race une classe pour reprendre le flambeau en créant des situations qui ne peuvent s'exprimer ou se dépasser que par la poésie et tantôt l'élan poétique coïncide avec l'élan révolutionnaire et tantôt il diverge saluons aujourd'hui la chance historique qui permettra aux noirs de pousser d'une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées comme disait Césaire fin de citation et voilà ce n'est pas moi qui me crée un sens mais c'est le sens qui était là préexistant m'attendant ce n'est pas avec ma misère de mauvais nègre mes dents de mauvais nègre ma faim de mauvais nègre que je modèle un flambeau pour y foutre le feu afin d'incendier ce monde mais c'est le flambeau qui était là attendant cette chance historique en termes de conscience la conscience noire se donne comme densité absolue comme pleine d'elle-même étape préexistante à toute fente à toute abolition de soi par le désir Jean-Paul Sartre dans cette étude a détruit l'enthousiasme noir contre le devenir historique il y avait à opposer l'imprévisibilité j'avais besoin de me perdre dans la négritude absolument peut-être qu'un jour au sein de ce romantisme malheureux en tout cas j'avais besoin d'ignorer cette lutte cette redescente devait revêtir un aspect achevé rien de plus désagréable que cette phrase tu changeras mon petit quand j'étais jeune moi aussi tu verras tout passe la dialectique qui introduit la nécessité au point d'appui de ma liberté m'expulse de moi-même elle rompt ma position irréfléchie toujours en termes de conscience la conscience noire est immanente à elle-même je ne suis pas une potentialité de quelque chose je suis pleinement ce que je suis je n'ai pas à rechercher l'universel en mon sein nulle probabilité ne prend place ma conscience nègre ne se donne pas comme manque elle est elle est adhérente à elle-même mais nous dira-t-on il y a dans vos affirmations mes connaissances du processus historique écoutez donc début de citation Afrique j'ai gardé ta mémoire Afrique tu es en moi comme l'écharde dans la blessure comme un fétiche tutélaire au centre du village fais de moi la pierre de ta fronde de ma bouche les lèvres de ta plaie de mes genoux les colonnes brisées de ton abaissement pourtant je ne veux être que de votre race ouvriers paysans de tous les pays ouvriers blancs de détroit péons noirs d'alabama peuple innombrable des galères capitalistes le destin nous dresse épaule contre épaule et reniant l'antique maléfice des tabous du sang nous foulons les décombres de nos solitudes si le torrent est frontière nous arracherons au ravin sa chevelure intarissable si la sciéra est frontière nous briserons la mâchoire des volcans affirmant les cordillères et la plaine sera l'esplanade d'aurores où rassembler nos forces écartelées par la ruse de nos maîtres comme la contradiction des traits se résout en l'harmonie du visage nous proclamons l'unité de la souffrance et de la révolte de tous les peuples sur toute la surface de la terre et nous brassons le mortier des temps fraternels dans la poussière des idoles Jacques Roumain Bois d'ébène Justement répondrons-nous l'expérience nègre est ambiguë car il n'y a pas un nègre mais des nègres Quelle différence par exemple avec cet autre poème Début de citation Le blanc a tué mon père car mon père était fier Le blanc a violé ma mère car ma mère était belle Le blanc a courbé mon frère sous le soleil des routes car mon frère était fort Puis le blanc a tourné vers moi ses mains rouges de sang m'a craché noir son mépris au visage et de sa voix de maître Et boy un berger une serviette de l'eau David Diop Trois poèmes Le temps du martyr Et cet autre Début de citation Mon frère aux dents qui brillent sous le compliment hypocrite Mon frère aux lunettes d'or sur tes yeux rendus bleus par la parole du maître Mon pauvre frère aux smoking à revers de soie piaillant et susurrant et plastronant dans les salons de la condescendance Tu nous fais pitié Le soleil de ton pays n'est plus qu'une ombre sur ton front serein de civilisé Et la case de ta grand-mère fait rougir un visage blanchi par des années d'humiliation et de mea culpa Mais lorsque repus de mots sonores et vides Comme la caisse qui surmonte tes épaules Tu fouleras la terre amère et rouge d'Afrique Ces mots angoissés rythmeront alors ta marche inquiète Je me sens si seul Si seul ici David Diop Le Renégat De temps à autre on a envie de s'arrêter Exprimer le réel des choses ardues Mais quand on se met en tête de vouloir exprimer l'existence on risque de ne rencontrer que l'inexistant Ce qui est certain c'est qu'au moment où je tente une saisie de mon être Sartre qui demeure l'autre en me nommant m'enlève toute illusion Alors que je lui dis Ma négritude n'est ni une tour ni une cathédrale Elle plonge dans la chair rouge du sol Elle plonge dans la chair ardente du ciel Elle trou l'accablement opaque de sa droite patience Alors que moi au paroxysme du vécu et de la fureur je proclame cela Il me rappelle que ma négritude n'est qu'un temps faible En vérité en vérité je vous le dis mes épaules ont glissé de la structure du monde mes pieds n'ont plus senti la caresse du sol Sans passer nègre sans avenir nègre il m'était impossible d'exister ma négrerie Pas encore blanc plus tout à fait noir J'étais un damné Jean-Paul Sartre a oublié que le nègre souffre dans son corps autrement que le blanc Entre le blanc et moi il y a irrémédiablement un rapport de transcendance Mais on a oublié la constance de mon amour Je me définis comme tension absolue d'ouverture et je prends cette négritude et les larmes aux yeux j'en reconstitue le mécanisme Ce qui avait été mis en pièce et par mes mains lianes intuitives rebâties édifiées Plus violente retentit ma clameur Je suis un nègre Je suis un nègre Je suis un nègre Et c'est mon pauvre frère vivant à l'extrême sa névrose et qui se découvre paralysé Début de citation Le nègre Je ne peux pas madame Lydzy Quoi ? Le nègre Je ne peux pas tirer sur les blancs Lydzy Vraiment ils vont se gêner eux Le nègre Ce sont des blancs madame Lydzy Et alors parce qu'ils sont blancs ils ont le droit de te saigner comme un cochon Le nègre Ce sont des blancs Incise de Fanon Sentiment d'infériorité Non Sentiment d'inexistence Le péché est nègre comme la vertu est blanche Tous ces blancs réunis le revolver au point ne peuvent pas avoir tort Je suis coupable Je ne sais pas de quoi mais je sens que je suis un misérable Reprise de la citation Le nègre C'est comme ça madame C'est toujours comme ça avec les blancs Lydzy Toi aussi tu te sens coupable Le nègre Oui madame Jean-Paul Sartre La putain Respectueuse C'est Bigger Thomas qui a peur une peur affreuse Il a peur mais de quoi a-t-il peur ? De lui-même On ne sait pas encore qui il est Mais il sait que la peur habitera le monde quand le monde saura Et quand le monde sait le monde attend toujours quelque chose du nègre Il a peur que le monde sache Il a peur de la peur qui serait celle du monde si le monde savait Comme cette vieille femme qui nous supplie à genoux de l'attacher à son lit Je sens docteur à tout instant cette chose qui me prend Quelle chose ? L'envie de me suicider Attachez-moi J'ai peur A la fin Bigger Thomas agit Pour mettre fin à la tension il agit Il répond à l'attente du monde C'est le personnage de If He Hollers Let Him Go Qui fait justement ce qu'il ne voulait pas faire Cette grosse blonde qui lui barre la route à tout moment Défaillante Sensuelle Offerte Ouverte Crégnant Souhaitant Le viol À la fin devient sa maîtresse Le nègre est un jouet entre les mains du blanc Alors pour rompre ce cercle infernal Il explose Impossible d'aller au cinéma sans me rencontrer Je m'attends À l'entracte juste avant le film je m'attends Ceux qui sont devant moi me regardent mes pies m'attendent Un nègre groum va apparaître Le cœur me tourne la tête L'estropier de la guerre du Pacifique dit à mon frère Accommode-toi de ta couleur comme moi de mon moignon Nous sommes tous deux des accidentés Pourtant de tout mon être je refuse cette amputation Je me sens une âme aussi vaste que le monde Véritablement une âme profonde comme la plus profonde des rivières Ma poitrine a une puissance d'expansion infinie Je suis don et l'on me conseille l'humilité de l'infirme Hier en ouvrant les yeux sur le monde je vis le ciel de part en part se révulser Je voulus me lever mais le silence éviscéré reflua vers moi ses ailes paralysées Irresponsable à cheval entre le néant et l'infini Je me mis à pleurer Sous-titres par Jérémy Sous-titrage MFP. ... ... Chapitre 6 Le nègre et la psychopathologie Les écoles psychanalytiques ont étudié les réactions névrotiques qui prennent naissance dans certains milieux, dans certains secteurs de civilisation. On devrait, pour obéir à une exigence dialectique, se demander dans quelle mesure les conclusions de Freud ou d'Adler peuvent être utilisées dans une tentative d'explication de la vision du monde de l'homme de couleur. La psychanalyse, on ne le soulignera jamais assez, se propose de comprendre des comportements donnés au sein du groupe spécifique que représente la famille. Et quand il s'agit d'une névrose vécue par un adulte, la tâche de l'analyste est de retrouver, dans la nouvelle structure psychique, une analogie avec de tels éléments infantiles, une répétition, une copie de conflits éclos au sein de la constellation familiale. Dans tous les cas, on s'attache à considérer la famille comme objet et circonstance psychique. Ici, toutefois, les phénomènes vont se compliquer singulièrement. La famille en Europe représente en effet une certaine façon qu'a le monde de s'offrir à l'enfant. La structure familiale et la structure nationale entretiennent des rapports étroits. La militarisation et la centralisation de l'autorité dans un pays entraînent automatiquement une recrudescence de l'autorité paternelle. En Europe, et dans tous les pays dits civilisés ou civilisateurs, la famille est un morceau de nation. L'enfant qui sort du milieu parental retrouve les mêmes lois, les mêmes principes, les mêmes valeurs. Un enfant normal ayant grandi dans une famille normale sera un homme normal. Il n'y a pas de disproportion entre la vie familiale et la vie nationale. Inversement, si l'on considère une société fermée, c'est-à-dire ayant été protégée du flux civilisateur, on retrouve les mêmes structures décrites ci-dessus. L'âme du pygmé d'Afrique, du révérend Pertrille, par exemple, nous convainc de la chose. On y sent bien à tout instant le besoin de catholiciser l'âme négrie. Mais la description qu'on y trouve de la culture, schéma cultuel, persistance de rites, survivance de mythes, ne donne pas l'impression artificielle de la philosophie bantou. Dans un cas comme dans l'autre, il y a projection sur le milieu social des caractères du milieu familial. Il est vrai que des enfants de voleurs ou de bandits, habitués à une certaine législation de clans, seront surpris de constater que le reste du monde se comporte différemment. Mais une nouvelle éducation, à moins de perversions ou d'arriérations, œillère, doit pouvoir les amener à moraliser leur vision, à la socialiser. On s'aperçoit dans tous les cas que la morbidité se situe dans le milieu familial. Début de citation L'autorité dans l'état est pour l'individu la reproduction de l'autorité familiale par laquelle il a été modelé dans son enfance. L'individu assimile les autorités rencontrées ultérieurement à l'autorité parentale. Il perçoit le présent en termes du passé. Comme tous les autres comportements humains, le comportement devant l'autorité est appris. Et il est appris au sein d'une famille que l'on peut distinguer du point de vue psychologique par son organisation particulière, c'est-à-dire par la façon dont l'autorité y est répartie et exercée. Joachim Marcus Structures familiales et comportements politiques Or, et c'est là un point très important, nous constatons l'inverse chez l'homme de couleur. Un enfant noir normal ayant grandi au sein d'une famille normale s'anormalisera au moindre contact avec le monde blanc. On ne comprendra pas immédiatement cette proposition. Aussi avancerons-nous à un reculon. Rendant justice au docteur Brewer, Freud écrit Dans presque chaque cas, nous constations que les symptômes étaient comme des résidus, pour ainsi dire, d'expériences émotives, que pour cette raison nous avons appelés plus tard trauma psychique. Leur caractère particulier s'apparentait à la scène traumatique qui les avait provoquées. Selon l'expression consacrée, les symptômes étaient déterminés par des scènes dont ils formaient les résidus mnésiques, et il n'était plus nécessaire de voir en eux des effets arbitraires et énigmatiques de la névrose. Cependant, contrairement à ce que l'on attendait, ce n'était pas toujours d'un seul événement que le symptôme résultait, mais la plupart du temps de multiples traumas, souvent analogues et répétés. Par conséquent, il fallait reproduire chronologiquement toute cette chaîne de souvenirs pathogènes, mais dans l'ordre inverse, le dernier d'abord et le premier à la fin. Impossible de pénétrer jusqu'au premier trauma, souvent le plus efficace, si l'on sautait les intermédiaires. Fin de citation On ne saurait être plus affirmatif. Il y a des herribnisses déterminées, à l'origine des névroses. Plus loin, Freud ajoute Ce trauma, les malades l'ont bien, il est vrai, chassés de leur conscience et de leur mémoire, et se sont épargnés en apparence une grande somme de souffrances. Mais le désir refoulé continue à subsister dans l'inconscient. Il guette une occasion de se manifester, et réapparaît bientôt à la lumière, mais sous un déguisement qui le rend méconnaissable. En d'autres termes, la pensée refoulée est remplacée dans la conscience par une autre qui lui sert de substitut, d'ersatz, et à laquelle viennent s'attacher toutes les impressions de malaise que l'on croyait écartées par le refoulement. Fin de citation Ces herribnisses sont refoulées dans l'inconscient. Dans le cas du noir, que voyons-nous ? À moins d'utiliser cette donnée vertigineuse, tant elle nous désaxe de l'inconscient collectif de Jung, on ne comprend absolument rien. Un drame chaque jour se joue dans les pays colonisés. Comment expliquer, par exemple, qu'à un bachelier nègre, arrivant en Sorbonne afin d'y préparer une licence de philosophie, avant toute organisation conflictuelle autour de lui, soit sur ses gardes ? René Ménil rendait compte de cette réaction en termes hégéliens. Il en faisait, début de citation, « La conséquence de l'instauration dans la conscience des esclaves à la place de l'esprit africain refoulé d'une instance représentative du maître, instance instituée au tréfonds de la collectivité et qui doit la surveiller comme une garnison la ville conquise. » Citation empruntée à Michel Léris Martinique, Guadeloupe, Haïti Nous verrons dans notre chapitre sur Hegel que René Ménil ne s'est pas trompé. Cependant, nous avons le droit de nous poser la question. Comment en expliquer la persistance au XXe siècle quand il y a par ailleurs identification intégrale au blanc ? Fréquemment, le nègre qui s'anormalise n'a jamais eu de relation avec le blanc. Y a-t-il eu expérience ancienne et refoulement dans l'inconscient ? Le jeune enfant noir a-t-il vu son père frappé ou lynché par le blanc ? Y a-t-il eu traumatisme effectif ? À tout cela, nous répondons « Non ». Alors ? Si nous voulons répondre correctement, nous sommes obligés de faire appel à la notion de catharsis collective. Dans toute société, dans toute collectivité, existe, doit exister, un canal, une porte de sortie par où les énergies accumulées sous forme d'agressivité puissent être libérées. C'est ce à quoi tendent les jeux dans les institutions d'enfants, les psychodrames dans les cures collectives et, d'une façon plus générale, les hebdomadaires illustrés pour les jeunes. Chaque type de société exigeant naturellement une forme de catharsis déterminée. Les histoires de Tarzan, d'explorateurs de douze ans, de Mickey et tous les journaux illustrés tendent à un véritable défoulement d'agressivité collective. Ce sont des journaux écrits par des blancs, destinés à de petits blancs. Or, le drame se situe ici. Aux Antilles, et nous avons tout lieu de penser que la situation est analogue dans les autres colonies, ce sont ces mêmes illustrés qui sont dévorés par les jeunes indigènes. Et le loup, le diable, le mauvais génie, le mâle, le sauvage, sont toujours représentés par un nègre ou un indien. Et comme il y a toujours identification avec le vainqueur, le petit nègre se fait explorateur, aventurier, missionnaire qui risque d'être mangé par les méchants nègres aussi facilement que le petit blanc. On nous dira que cela n'est pas très important, mais c'est qu'on n'aura point réfléchi sur le rôle de ces illustrés. Voici ce qu'en dit Gershon Leggmann. Début de citation. À de rares exceptions près, chaque enfant américain âgé en 1938 de 6 ans a donc maintenant absorbé un strict minimum de 18 000 scènes de torture féroce et de violence sanguinaire. Les Américains sont le seul peuple moderne, à l'exception des Boers, qui, de mémoire d'hommes, ont totalement balayé du sol où ils se sont installés la population autochtone. Seule l'Amérique pouvait donc avoir une mauvaise conscience nationale à apaiser en forgeant le mythe du bad in June pour pouvoir ensuite réintroduire la figure historique de l'honorable peau rouge défendant sans succès son sol contre les envahisseurs armés de bibles et de fusils. Le châtiment que nous méritons ne peut être détourné qu'en niant la responsabilité du mal, en rejetant le blâme sur la victime, en prouvant, du moins à nos propres yeux, qu'en frappant le premier et l'unique coup, nous agissions simplement en état de légitime défense. Envisageant les répercussions de ses illustrés sur la culture américaine, l'auteur écrit encore Reprise de la citation La question reste ouverte de savoir si cette fixation maniaque à la violence et à la mort est le substitut d'une sexualité censurée ou si elle n'aurait pas plutôt pour fonction de canaliser dans la voie laissée libre par la censure sexuelle le désir d'agression des enfants et des adultes contre la structure économique et sociale, qui, avec leur propre consentement pourtant, les pervertit. Dans les deux cas, la cause de la perversion, qu'elle soit d'ordre sexuel ou économique, est essentielle. C'est pourquoi, tant que nous ne serons pas capables de nous en prendre à ces refoulements fondamentaux, toute attaque dirigée contre de simples procédés d'évasion, tels que les comic books, restera futiles. Gershon Leggmann, Psychopathologie des comics Aux Antilles, le jeune noir qui, à l'école, ne cesse de répéter « nos pères, les gaulois », s'identifie à l'explorateur, au civilisateur, au blanc qui apporte la vérité aux sauvages, une vérité toute blanche. Il y a identification, c'est-à-dire que le jeune noir adopte subjectivement une attitude de blanc. Il charge le héros, qui est blanc, de toute son agressivité, laquelle, à cet âge, s'apparente étroitement à l'oblativité, une oblativité chargée de sadisme. Un enfant de 8 ans offrant quelque chose même à une grande personne ne saurait tolérer de refus. Peu à peu, on voit se former et cristalliser chez le jeune Antillais une attitude, une habitude de pensée et de voir qui sont essentiellement blanches. Quand, à l'école, il lui arrive de lire des histoires de sauvages dans des ouvrages blancs, il pense toujours aux Sénégalais. Étant écoliers, nous avons pu discuter pendant des heures entières sur les prétendues coutumes des sauvages Sénégalais. Il y avait dans nos propos une inconscience pour le moins paradoxale. Mais c'est que l'Antillais ne se pense pas noir. Il se pense Antillais. Le nègre vit en Afrique. Subjectivement, intellectuellement, l'Antillais se comporte comme un blanc. Or, c'est un nègre. Cela, il s'en apercevra une fois en Europe. Et quand on parlera de nègre, il saura qu'il s'agit de lui aussi bien que du Sénégalais. Sur ce point, que pouvons-nous conclure ? Imposer les mêmes mauvais génies aux blancs et aux noirs constitue une grave erreur d'éducation. Si l'on veut bien entendre le mauvais génie comme une tentative d'humanisation du ça, on saisira notre point de vue. En toute rigueur, nous dirons que les comptines subissent la même critique. On s'aperçoit déjà que nous voulons, ni plus ni moins, créer des illustrés destinés spécialement aux noirs, des chansons pour enfants noirs et, à l'extrême, des ouvrages d'histoire, tout au moins jusqu'au certificat d'études. Car, jusqu'à preuve du contraire, nous estimons que s'il y a traumatisme, il se situe à cette date. Le jeune Antillais est un Français appelé à tout instant à vivre avec des compatriotes blancs. On l'oublie un peu trop souvent. La famille blanche est le dépositaire d'une certaine structure. La société est véritablement l'ensemble des familles. La famille est une institution qui annonce une institution plus vaste, le groupe social ou national. Les axes de référence demeurent les mêmes. La famille blanche est le lieu de préparation et de formation à une vie sociale. La structure familiale est intériorisée dans le surmoi et projetée dans le comportement politique, social, dirons-nous. Marcus Le noir, dans la mesure où il reste chez lui, réalise à peu de choses près le destin du petit blanc. Mais qu'il aille en Europe, il aura à repenser son sort. Car le nègre en France, dans son pays, se sentira différent des autres. On a vite dit le nègre s'infériorise. La vérité est qu'on l'infériorise. Le jeune Antillais est un Français appelé à tout instant à vivre avec des compatriotes blancs. Or, la famille antillaise n'entretient pratiquement aucun rapport avec la structure nationale, c'est-à-dire française, européenne. L'antillais doit alors choisir entre sa famille et la société européenne. Autrement dit, l'individu qui monte vers la société, la blanche, la civilisée, tente à rejeter la famille, la noire, la sauvage, sur le plan de l'imaginaire en rapport avec les erlebnis infantiles que nous avons décrites précédemment. Et le schéma de Marcus devient dans ce cas l'individu devant choisir entre la société et sa famille, la structure familiale étant rejetée dans le ça. Le nègre s'aperçoit de l'irréalité de beaucoup de propositions qu'il avait faites siennes en référence à l'attitude subjective du blanc. Il commence alors son véritable apprentissage. Et la réalité se révèle extrêmement résistante. Mais, nous dira-t-on, vous ne faites que décrire un phénomène universel. Le critère de la virilité étant justement l'adaptation au social. Nous répondrons alors que cette critique porte à faux, car nous avons justement montré que, pour le nègre, il y a un mythe à affronter, un mythe solidement ancré. Le nègre l'ignore aussi longtemps que son existence se déroule au milieu des siens. Mais, au premier regard blanc, il ressent le poids de sa mélanine. Ensuite, il y a l'inconscient. Le drame racial se déroulant en plein air, le noir n'a pas le temps de l'inconscient cisé. Le blanc, lui, y parvient dans une certaine mesure. C'est qu'il y a apparition d'un nouvel élément, la culpabilité. Le complexe de supériorité des nègres, leur complexe d'infériorité ou leur sentiment égalitaire, sont conscients. À tout instant, ils les transitent. Ils existent leur drame. Il n'y a pas chez eux cette amnésie affective qui caractérise la névrose type. Chaque fois que nous avons lu un ouvrage de psychanalyse, discuté avec nos professeurs, conversé avec des malades européens, nous avons été frappés par l'inadéquation entre les schémas correspondants et la réalité que nous offrait le nègre. Nous en avons progressivement conclu qu'il y a substitution de dialectique quand on passe de la psychologie du blanc à celle du noir. Les valeurs premières dont parle Charles Audier sont différentes chez le blanc et chez le noir. L'effort de socialisation ne renvoie pas aux mêmes intentions. Véritablement, nous changeons de monde. Une étude rigoureuse devrait se présenter ainsi. Interprétation psychanalytique de l'expérience vécue du noir, interprétation psychanalytique du mythe nègre. Mais le réel, qui est notre unique recours, nous interdit pareilles opérations. Les faits sont beaucoup plus compliqués. Quels sont-ils ? Le nègre est un objet phobogène, anxiogène. Depuis la malade de sérieux et cap gras jusqu'à cette fille qui nous avoue que coucher avec un nègre représente pour elle quelque chose de terrifiant, on rencontre tous les degrés de ce que nous appellerons la négrophobogénèse. À propos du nègre, on a beaucoup parlé de psychanalyse. Nous, méfiant des applications qu'on pouvait en faire, nous avons préféré intituler ce chapitre « Le nègre et la psychopathologie », attendu que ni Freud, ni Adler, ni même le cosmique Jung n'ont pensé au noir dans le cours de leurs recherches. En quoi ils avaient bien raison ? On oublie trop souvent que la névrose n'est pas constitutive de la réalité humaine. Qu'on le veuille ou non, le complexe d'Oedipe n'est pas prêt de voir le jour chez les nègres. On pourrait nous objecter, avec Malinowski, que le régime matriarcal est seul responsable de cette absence. Mais outre que nous pourrions nous demander si les ethnologues, un but de complexe de leur civilisation ne se sont pas efforcés d'en retrouver la copie chez les peuples par eux étudiés, il nous serait relativement facile de montrer qu'aux antifrançaises, 97% des familles sont incapables de donner naissance à une névrose oedipienne. Incapacité dont nous nous félicitons hautement. Indépendamment de quelques ratés apparus en milieu clos, nous pouvons dire que toute névrose, tout comportement anormal, tout hérétisme affectif chez un entier est la résultante de la situation culturelle. Autrement dit, il y a une constellation de données, une série de propositions qui, lentement, sournoisement, à la faveur des écrits, des journaux, de l'éducation, des livres scolaires, des affiches, du cinéma, de la radio, pénètrent un individu, en constituant la vision du monde de la collectivité à laquelle il appartient. Aux Antilles, cette vision du monde est blanche parce qu'aucune expression noire n'existe. Le folklore martiniquais est pauvre et, à Fort-de-France, nombreux sont les jeunes gens qui ignorent les histoires de Compe Lapin, réplique de l'oncle Rémus de la Louisiane. Un Européen, par exemple, au courant des manifestations poétiques noires actuelles, serait étonné d'apprendre que jusqu'en 1940, aucun Antillais n'était capable de se penser nègre. C'est seulement avec l'apparition d'Aimé Césaire qu'on a pu voir naître une revendication, une assomption de la négritude. La preuve la plus concrète, d'ailleurs, en est cette impression que ressentent les jeunes générations d'étudiants débarquant à Paris. Il leur faut quelques semaines pour comprendre que le contact de l'Europe les oblige à poser un certain nombre de problèmes qui jusqu'alors ne les avaient pas effleurés. Et pourtant, ces problèmes ne manquent pas d'être visibles. Chaque fois que nous avons discuté avec nos professeurs, ou conversé avec des malades européens, nous nous sommes aperçus des différences qui pouvaient exister entre les deux mondes. Nous entretenant dernièrement avec un médecin qui a toujours exercé à Fort-de-France, nous lui fîmes part de nos conclusions. Il surenchérit en nous disant que cela était vrai, non seulement en psychopathologie, mais encore en médecine générale. Ainsi, ajouta-t-il, vous n'avez jamais une typhoïde pure, telle que vous l'étudiez dans les traités de médecine. Il y a toujours, greffé là-dessus, un paludisme plus ou moins manifeste. Il serait intéressant d'envisager, par exemple, une description de la schizophrénie vécue par une conscience noire, si tant est que cette sorte de trouble se retrouve là-bas. Quelle est notre propos ? Tout simplement ceci. Quand les nègres abordent le monde blanc, il y a une certaine action sensibilisante. Si la structure psychique se révèle fragile, on assiste à un écroulement du moi. Le noir cesse de se comporter en individu actionnel. Le but de son action sera autrui sous la forme du blanc, car autrui seul peut le valoriser. Cela sur le plan éthique, valorisation de soi. Mais il y a autre chose. Nous avons dit que le nègre était phobogène. Qu'est-ce que la phobie ? Nous répondrons à cette question en nous appuyant sur le dernier ouvrage de Esnard. La phobie est une névrose caractérisée par la crainte anxieuse d'un objet, au sens le plus large de toute chose extérieure à l'individu, ou par extension d'une situation. Naturellement, cet objet devra revêtir certains aspects. Il faut, dit Esnard, qu'il éveille la crainte et le dégoût. Mais là, nous rencontrons une difficulté. Appliquant à la compréhension de la phobie et la méthode génétique, Charles Audier écrit « Toute angoisse provient d'une certaine insécurité subjective liée à l'absence de la mère. » Cela se passe, dit l'auteur, aux environs de la deuxième année. Recherchant la structure psychique du phobique, il en arrive à cette conclusion. Début de citation. Avant de s'en prendre directement aux croyances des adultes, il importe d'analyser dans tous ces éléments la structure infantile dont elles émanent et qu'elles impliquent. Charles Audier « L'angoisse et la pensée magique » Le choix de l'objet phobogène est donc surdéterminé. Cet objet ne sort pas de la nuit du néant. Il a, en une certaine circonstance, provoqué un affect chez le sujet. La phobie est la présence latente de cet affect sur le fond de monde du sujet. Il y a organisation mise en forme. Car, naturellement, l'objet n'a pas besoin d'être là. Il suffit qu'il soit. C'est impossible. Cet objet est doté d'intentions méchantes et de tous les attributs d'une force maléfique. Chez le phobique, il y a priorité de l'affect au mépris de toute pensée rationnelle. Comme on le voit, un phobique est un individu qui obéit aux lois de la prélogique rationnelle et de la prélogique affective. processus de pensée et de sentir rappelant l'âge où s'est produit l'accident désécurisant. La difficulté annoncée est la suivante. Y a-t-il eu traumatisme désécurisant chez cette jeune femme dont nous parlions tout à l'heure ? Chez la plupart des négrophobes masculins, y a-t-il eu tentative de rapt, tentative de fellation ? En toute rigueur, voici ce que nous obtiendrions en appliquant les conclusions analytiques. Si un objet très effrayant, comme un agresseur plus ou moins imaginaire, éveille la terreur, c'est aussi, par exemple, car il s'agit le plus souvent d'une femme, et c'est surtout une peur mêlée d'horreurs sexuelles. Le « j'ai peur des hommes » veut dire, lorsqu'on élucide le mobile de l'effroi, « parce qu'il pourrait me faire toutes sortes de choses, mais pas des sévices vulgaires, des sévices sexuels, c'est-à-dire immoraux, déshonorants. » Début de citation Le simple contact suffit à provoquer l'angoisse, car le contact est en même temps le type schématique même de l'action sexuelle initiale. Toucher, attouchement, sexualité. Angelo Esnar, l'univers morbide de la faute Comme nous sommes habitués à tous les artifices qu'emploie le « moi » pour se défendre, nous savons qu'il faut éviter de prendre à la lettre ces dénégations. Ne sommes-nous pas en présence d'un transitivisme intégral ? Au fond, cette peur du viol n'appelle-t-elle pas justement le viol ? De même qu'il y a des têtes à claques, ne pourrait-on pas décrire des femmes à viol ? Dans « S'il braille, lâche-le », Chester Himes décrit bien ce mécanisme. La grosse blonde défaille chaque fois que le nègre approche. Pourtant, elle ne craint rien, l'usine étant remplie de blancs. En conclusion, ils couchent ensemble. Nous avons pu voir alors que nous étions militaires le comportement de femmes blanches dans trois ou quatre pays d'Europe en face de noirs au cours de soirées dansantes. La plupart du temps, les femmes esquissaient un mouvement de fuite, de retrait, le visage rempli d'une frayeur non feinte. Pourtant, les nègres qui les invitaient auraient été incapables, l'eussent-ils voulu, d'entreprendre contre elles quoi que ce soit. Le comportement des femmes en question se comprend nettement sur le plan de l'imaginaire. C'est que la négrophobe n'est en réalité qu'une partenaire sexuelle putative, tout comme le négrophobe est un homosexuel refoulé. Vis-à-vis du nègre, en effet, tout se passe sur le plan génital. Il y a quelques années, nous laissions entendre aux amis avec lesquels nous discutions que, d'une façon générale, le blanc se comporte vis-à-vis du noir comme un aîné réagi à la naissance d'un frère. Depuis, nous savons qu'en Amérique, Richard Sterba le comprend d'eux-mêmes. Sur le plan phénoménologique, il y aurait à étudier une double réalité. On a peur du juif à cause de son potentiel appropriatif. Ils sont partout. Les banques, les bourses, le gouvernement en sont infestés. Ils règnent sur tout. Bientôt, le pays leur appartiendra. Ils sont reçus au concours avant les vrais Français. Bientôt, ils feront la loi chez nous. Dernièrement, un camarade qui prépare l'école d'administration nous disait « Tu as beau dire, ils se soutiennent. Par exemple, quand Moche était au pouvoir, le nombre de youpins qui ont été nommés est effarant. » Dans le domaine médical, la situation n'est pas différente. Tout étudiant juif qui ait reçu un concours est un pistonné. Les nègres, eux, ont la puissance sexuelle. Pensez donc avec la liberté qu'ils ont en pleine brousse. Il paraît qu'ils couchent partout et à tout moment. Ce sont des génitaux. Ils ont tellement d'enfants qu'ils ne les comptent plus. Méfions-nous car ils nous inonderaient de petits métisses. Décidément, tout va mal. le gouvernement et l'administration assiégés par les juifs, nos femmes par les nègres. Car le nègre a une puissance sexuelle hallucinante. C'est bien le terme, il faut que cette puissance soit hallucinante. Les psychanalystes qui réfléchissent sur la question retrouvent assez rapidement les rouages de toute névrose. L'inquiétude sexuelle est prédominante ici. Toutes les femmes négrophobes que nous avons connues avaient une vie sexuelle anormale. Leur mari les délaissait. Elles étaient veuves et elles n'osaient pas remplacer le défunt. Divorcées et elles hésitaient devant un nouvel investissement objectal. Toutes dotaient le nègre de pouvoir que d'autres, maris, amants épisodiques, ne possédaient pas. Et puis, il intervient un élément de perversité, persistance de la structure infantile. Dieu sait comment ils font l'amour. Ce doit être terrifiant. Il y a une expression qui, à la longue, s'est singulièrement érotisée. Un athlète noir. Il y a là, nous confiait une jeune femme, quelque chose qui vous soulève le cœur. Une prostituée nous disait qu'au début, l'idée de coucher avec un nègre lui procurait l'orgasme. Elle les cherchait, évitant de leur réclamer de l'argent. Mais, ajoutait-elle, coucher avec eux n'était pas plus extraordinaire qu'avec des blancs. C'est avant l'acte que je parvenais à l'orgasme. Je pensais, imaginais tout ce qu'il pourrait me faire et c'est cela qui était formidable. Toujours sur le plan génital, le blanc qui déteste le noir n'obéit-il pas à un sentiment d'impuissance ou d'infériorité sexuelle ? L'idéal étant une virilité absolue, n'y aurait-il pas un phénomène de diminution par rapport au noir, ce dernier perçu comme symbole pénien ? Le lynchage du nègre ne serait-ce pas une vengeance sexuelle ? Nous savons tout ce que les sévices, les tortures, les coups comportent de sexuel. Qu'on relise quelques pages du marquis de Sade et l'on s'en convaincra aisément. La supériorité du nègre est-elle réelle ? Tout le monde sait que non. Mais l'important n'est pas là. La pensée prélogique du phobique a décidé qu'il en était ainsi. Une autre femme avait la phobie du nègre depuis la lecture de « J'irai cracher sur vos tombes ». Nous avons essayé de lui montrer l'irrationalité de sa position en lui faisant remarquer que les victimes blanches étaient aussi morbides que le nègre. De plus, avions-nous ajouté, il ne s'agit pas de revendications noires comme le laisserait entendre le titre puisque Boris Vian en était l'auteur. Nous dûmes constater la vanité de nos efforts. Cette jeune femme ne voulait rien entendre. Quiconque a lu ce livre comprendra aisément quelle ambivalence exprime cette phobie. Nous avons connu un étudiant en médecine noire qui n'osait pas faire un toucher vaginal aux malades qui venaient en consultation au service de gynécologie. Il nous avoua un jour avoir entendu cette réflexion d'une consultante. « Il y a un nègre là-dedans. S'il me touche, je le gifle. Avec eux, on ne sait jamais. Il doit avoir de grandes mains et puis, il est certainement brutal. » Si l'on veut comprendre psychanalytiquement la situation raciale conçue non pas globalement mais ressentie par des consciences particulières, il faut attacher une grande importance au phénomène sexuel. Pour le juif, on pense à l'argent et à ses dérivés. Pour le nègre, au sexe. L'antisémitisme est susceptible de rationalisation sur le plan foncier. C'est parce que les juifs s'annexent le pays qu'ils sont dangereux. Récemment, un camarade nous disait que, sans être antisémite, il était obligé de constater que la plupart des juifs qu'il avait connus pendant la guerre s'étaient comportés en salauds. Nous avons vainement essayé de lui faire admettre qu'il y avait dans cette conclusion la conséquence d'une volonté déterminée de détecter l'essence de juif partout où elle pouvait se trouver. Sur le plan clinique, il nous revient l'histoire de cette jeune femme qui présentait est un délire du toucher. Cela vend sans cesse les mains et les bras depuis le jour où on lui avait présenté un israélite. Jean-Paul Sartre, ayant étudié magistralement le problème de l'antisémitisme, essayons de voir ce qu'il en est de la négrophobie. Cette phobie se situe sur le plan instinctuel, biologique. A l'extrême, nous dirons que le nègre par son corps gêne la fermeture du schéma postural du blanc, au moment naturellement où le noir fait son apparition dans le monde phénoménal du blanc. Le lieu n'est pas ici de rapporter les conclusions auxquelles nous sommes parvenus en réfléchissant à l'influence sur le corps de l'irruption d'un autre corps. Supposons par exemple un groupe de quatre garçons de quinze ans, sportifs plus ou moins déclarés. Pour le saut en hauteur, l'un de l'emporte avec un mètre quarante-huit. Surgissent un cinquième qui franchit un mètre cinquante-deux et les quatre corps subissent une déstructuration. Ce qui nous importe, c'est de montrer qu'avec le nègre commence le cycle du biologique. Il ne viendrait par exemple à l'idée d'aucun antisémite de castrer le juif. On le tue ou on le stérilise. Le nègre, lui, est castré. Le pénis, symbole de virilité, est anéanti, c'est-à-dire qu'il est nié. On aperçoit la différence entre les deux attitudes. Le juif est atteint dans sa personnalité confessionnelle, dans son histoire, dans sa race, dans les rapports qu'il entretient avec ses ancêtres et ses descendants. Dans le juif qu'on stérilise, on tue la souche. Chaque fois qu'un juif est persécuté, c'est toute la race qu'on persécute à travers lui. Mais, c'est dans sa corporeité que l'on atteint le nègre. C'est en tant que personnalité concrète qu'on le lynche. C'est en tant qu'être actuel qu'il est dangereux. Le péril juif est remplacé par la peur de la puissance sexuelle du nègre. Octave Manoni, dans Psychologie de la colonisation, écrit Un argument utilisé partout dans le monde de la part des racistes contre ceux qui ne partagent pas leurs convictions mérite d'être mentionné à cause de son caractère révélateur. Quoi, disent ces racistes, si vous aviez une fille à marier, la donneriez-vous à un nègre ? J'ai vu des gens qui n'étaient aucunement racistes en apparence, interloqués par ce genre d'arguments, perdre tout sens critique. C'est qu'un tel argument touche en eux des sentiments très troubles, exactement incestueux, qui poussent au racisme par une réaction de défense. Fin de citation Avant de continuer, il nous semble important de faire la remarque suivante. En admettant qu'il y ait des tendances inconscientes à l'inceste, pourquoi ces tendances se manifesteraient-elles plus spécialement à l'égard du noir ? En quoi, dans l'absolu, un gendre noir diffère-t-il d'un gendre blanc ? Dans les deux cas, n'y a-t-il pas affleurement des tendances inconscientes ? Pourquoi ne pas penser, par exemple, que le père s'insurge parce que, selon lui, le nègre introduira sa fille dans un univers sexuel dont il ne possède pas la clé, les armes, les attributs ? Toute acquisition intellectuelle réclame une perte du potentiel sexuel. Le blanc civilisé garde la nostalgie irrationnelle d'époques extraordinaires de licences sexuelles, de scènes orgiaques, de viols non sanctionnés, d'incestes non réprimés. Ces fantasmes, en un sens, répondent à l'instinct de vie de Freud. Projetant ses intentions chez le nègre, le blanc se comporte comme si le nègre les avait réellement. Quand il s'agit du juif, le problème est net. On s'en méfie car il veut posséder les richesses ou s'installer au poste de commande. Le nègre, lui, est fixé au génital. Ou du moins, on l'y a fixé. Deux domaines. L'intellect et le sexuel. Le penseur de Rodin en érection, voilà une image qui choque. On ne peut décemment pas faire le dur partout. Le nègre représente le danger biologique, le juif le danger intellectuel. Avoir la phobie du nègre, c'est avoir peur du biologique car le nègre n'est que biologique. Ce sont des bêtes, ils vivent nus, et Dieu seul sait. Octave Manoni écrit encore Ce besoin de retrouver chez les singes anthropoïdes, chez Caliban ou chez les noirs, et même chez les juifs, la figure mythologique des satyres, touche dans l'âme humaine à une profondeur où la pensée est confuse et où l'excitation sexuelle est étrangement liée à l'agressivité et à la violence, des ressorts d'une grande puissance. Fin de citation L'auteur intègre le juif dans la gamme. Nous n'y voyons pas d'inconvénient. Mais ici, le nègre est maître. C'est le spécialiste de la question. Qui dit viol, dit nègre. Pendant trois ou quatre ans, nous avons interrogé environ 500 individus de race blanche, français, allemand, anglais, italien. Nous profitions d'un certain ton de confidence, d'un laisser-aller. En tout cas, nous attendions que nos interlocuteurs n'aient point à craindre de s'ouvrir à nous et c'est-à-dire soient persuadés de ne pas nous vexer. Ou bien, au cours d'associations, libres, nous insérions le mot nègre parmi une vingtaine d'autres. Près de six dixièmes des réponses se présentaient ainsi. Nègre égale biologique, sexe, fort, sportif, puissant, boxeur, Joey Lewis, Jess Owen, tirailleur sénégalais, sauvage, animal, diable, péché. Le mot de tirailleur sénégalais évoque ceux de terrible, sanguinaire, costaud, fort. Il est intéressant de constater qu'au mot nègre, un sur cinquante répondait nazi, SS. Quand on sait la valeur affective de l'image du SS, on voit que la différence avec les réponses précédentes est minime. ajoutons que quelques Européens nous ont aidés et ont posé la question à des camarades. La proportion augmenta sensiblement. Il faut y voir la conséquence de notre qualité de nègre. Inconsciemment, il y avait une certaine retenue. Le nègre symbolise le biologique. D'abord, chez eux, la puberté commence à neuf ans. Ils ont des enfants à dix. Ils sont chauds. Ils ont le sang fort. Ils sont robustes. Comme nous disait un blanc dernièrement, avec un peu d'amertume dans la voix, vous êtes de forts tempéraments. C'est une belle race, regardez les tirailleurs. Pendant la guerre, ne les a-t-on pas appelés nos diables noirs ? Mais ils doivent être brutaux. Je ne les vois pas touchant mes épaules de leurs grandes mains. Jean Frissonne d'horreur. Sachant bien que dans certains cas, il convient de lire un contresens, nous comprenons cette femme si délicate. Au fond, ce qu'elle voit fort bien, c'est le robuste nègre martyrisant ses frêles épaules. Il y a, dit Sartre, quand on prononce l'expression « jeune juive », un fumet imaginaire de viol, de pillage. Inversement, nous pourrions dire qu'il y a dans l'expression « beau noir » une allusion possible à de semblables phénomènes. J'ai toujours été frappé par la rapidité avec laquelle on passe de « beau jeune noir » à « jeune poulain » et talons. Dans un film, le deuil s'y est à électre, une bonne partie de l'intrigue est basée sur la rivalité sexuelle. Orine reproche à sa sœur Vigny d'avoir admiré les splendides indigènes nus de l'île d'Amour. Il ne lui pardonne pas. L'analyse du réel est délicate. Un chercheur peut adopter deux attitudes en face de son sujet. Ou bien il se contente de décrire à la façon des anatomistes qui sont tout étonnés quand au milieu d'une description du tibia on leur demande le nombre de dépressions antépéronnières qu'ils possèdent. C'est que dans leurs recherches il n'est jamais question d'eux mais des autres. Au début de nos études médicales après quelques séances nauséeuses de dissection nous priâmes un endurci de nous donner le moyen d'éviter ces malaises. Il nous répondit fort simplement « Mon cher fais comme si tu disséquais un chat et tout ira bien. » Ou bien après avoir décrit le réel il se propose de le changer. En principe d'ailleurs l'intention de décrire semble bien impliquer un souci critique et par là une exigence de dépassement vers quelques solutions. La littérature officielle ou anecdotique a créé trop d'histoires de nègres pour qu'on les thèse. Mais à les réunir on n'avance pas dans la véritable tâche qui est d'en montrer le mécanisme. L'essentiel L'essentiel pour nous n'est pas d'accumuler des faits des comportements mais de dégager leur sens. Nous pourrions en cela nous réclamer de Jaspers lorsqu'il écrit La compréhension approfondie d'un seul cas nous permet souvent phénoménologiquement une application générale à des cas innombrables. Souvent ce qu'on a saisi une fois se retrouve bientôt. Ce qui importe en phénoménologie c'est moins l'étude de cas innombrables que la compréhension intuitive et profonde de quelques cas particuliers. La question qui se pose est la suivante. Le blanc peut-il se comporter sainement vis-à-vis du noir ? Le noir peut-il se comporter sainement vis-à-vis du blanc ? Pseudo-question diront certains. Mais quand nous disons que la culture européenne possède une imago du nègre responsable de tous les conflits qui peuvent naître nous ne dépassons pas le réel. Dans le chapitre sur le langage nous avons montré qu'à l'écran les nègres reproduisaient fidèlement cet imago. Même des écrivains sérieux s'en font les chantres. C'est ainsi que Michel Cournot écrit « L'épée du noir est une épée. Quand il a passé ta femme à son fil elle a senti quelque chose. C'est une révélation. dans le gouffre qu'ils ont laissé ta breloque est perdue. À force de ramer mettrais-tu la chambre en âge c'est comme si tu chantais. On se dit adieu. Quatre noix membres clercs comblerait une cathédrale. Pour sortir ils devront attendre le retour à la normale et dans cet entrelac ce n'est pas une sinécure. Pour se mettre à l'aise sans complications il leur resterait le plein air. Mais un dur affront les higuettes celui du palmier de l'arbre à peint et de tant de fiers tempéraments qui ne débanderaient pas pour un empire dressés comme ils sont pour l'éternité et à des hauteurs malgré tout malaisément accessibles. Quand on lit ce passage une dizaine de fois et qu'on se laisse aller c'est-à-dire quand on s'abandonne au mouvement des images on n'aperçoit plus le nègre mais un membre. Le nègre est éclipsé. Il est fait membre. Il est pénis. On imagine facilement ce que de pareilles descriptions peuvent provoquer chez une jeune lyonnaise. De l'horreur, du désir, en tout cas pas de l'indifférence. Or, quelle est la vérité ? La longueur moyenne du pénis chez le noir d'Afrique, dit le docteur Pallès, dépasse rarement 120 millimètres. Des études dans son traité d'anatomie humaine indiquent les mêmes chiffres pour l'européen. Mais ce sont là des faits qui ne convainquent personne. Le blanc est persuadé que le nègre est une bête. Si ce n'est pas la longueur du pénis, c'est la puissance sexuelle qui le frappe. Il a besoin en face de ce différent de lui de se défendre, c'est-à-dire de caractériser l'autre. L'autre sera le support de ses préoccupations et de ses désirs. La prostituée que nous citions plus haut nous rapportait que sa recherche des nègres datait du jour où on lui avait raconté l'histoire suivante. Une femme, un soir qu'elle couchait avec un nègre, perdit la raison. Elle resta folle pendant deux ans, mais guérie, refusa de coucher avec un autre homme. Elle ne savait pas ce qui avait rendu folle cette femme, mais rageusement, elle essayait de reproduire la situation, de retrouver ce secret qui participait de l'ineffable. Il faut comprendre que ce qu'elle voulait, c'était une rupture, une dissolution de son être sur le plan sexuel. Chaque expérience qu'elle tentait avec un nègre consolidait ses limites. Ce délire orgasmique lui échappait. Elle ne pouvait le vivre, aussi se vengeait-elle en se jetant dans la spéculation. À ce propos, il faut mentionner un fait. Une blanche qui a couché avec un nègre accepte difficilement un amant blanc. Du moins, est-ce une croyance que nous avons rencontrée, surtout chez les hommes ? Qui sait ce qu'il leur donne ? En effet, qui le sait ? Certainement pas eux. Nous ne pouvons à ce sujet passer sous silence cette remarque d'Étiamble. Début de citation. La jalousie raciale incite au crime du racisme. Pour beaucoup d'hommes blancs, le noir est justement cette épée merveilleuse dont, transfixées, leur femme à jamais serait transfigurée. Mes services de statistiques ne m'ont point donné de documents à ce propos. J'ai pourtant connu des nègres, des blanches qui ont connu des noirs, des négresses enfin qui ont connu des blancs. J'en ai reçu assez de confidence pour regretter que M. Courneau revigore de son talent une fable où le blanc saura toujours trouver un spécieux argument. Inavouable, douteux, deux fois donc efficace. Étiamble sur le Martinique de Michel Courneau Une tâche colossale que l'inventaire du réel que l'inventaire du réel. Nous nous amassons des faits, nous les commentons, mais à chaque ligne écrite, à chaque proposition énoncée, nous ressentons une impression d'inachèvement. Dénonçant Jean-Paul Sartre, Gabriel Darbousier écrit Cette anthologie qui met sur le même pied Antillais, Guyanais, Sénégalais et Malgaches crée une regrettable confusion. Elle pose de ce fait le problème culturel des pays d'outre-mer en le détachant de la réalité historique et sociale de chaque pays, des caractéristiques nationales et des conditions différentes imposées à chacun d'eux par l'exploitation et l'oppression impérialiste. Ainsi, lorsque Sartre écrit Le Noir, par le simple approfondissement de sa mémoire d'ancienne esclave, affirme que la douleur est le lot des hommes et qu'elle n'en est pas moins imméritée, se rend-il compte de ce que cela peut signifier pour un Ova, un Mort, un Targui, un Peul ou un Bantou du Congo ou de la Côte d'Ivoire ? Gabriel Darbousier Une Dangereuse Mystification La Théorie de la Négritude Cette objection est valable. Elle nous atteint aussi. Au début, nous voulions nous cantonner aux Antillais. Mais la dialectique coûte que coûte reprend le dessus et nous avons été obligés de voir que l'Antillais est avant tout un Noir. Toutefois, nous ne saurions oublier qu'il y a des Noirs de nationalité belge, française, anglaise. Il existe des républiques nègres. Comment prétendre à la saisie d'une essence quand de tels faits nous requièrent ? La vérité est que la race nègre est dispersée, qu'elle ne possède plus d'unité. Lors de l'invasion de l'Éthiopie par les forces du Duce, un mouvement de solidarité s'amorça chez les hommes de couleur. Mais si d'Amérique, un ou deux avions furent envoyés à l'agresser, aucun Noir ne bougea effectivement. Le nègre possède une patrie, prend place dans une union ou un Commonwealth. Toute description doit se situer sur le plan du phénomène. Mais là encore, nous sommes renvoyés à des perspectives infinies. Il y a une ambiguïté dans la situation universelle du nègre qui se résout toutefois dans son existence concrète. Par là, il rejoint en quelque sorte le juif. Contre les obstacles allégés ci-dessus, nous ferons appel à une évidence. Où qu'il aille, un nègre demeure un nègre. Dans certains pays, le Noir a pénétré la culture. Comme nous le laissons entendre ci-dessus, on ne saurait attacher trop d'importance à la façon selon laquelle les enfants blancs prennent contact avec la réalité du nègre. En Amérique, par exemple, le jeune blanc, même s'il n'habite pas le sud où il a l'occasion de voir des nègres concrètement, les connaît à travers le mythe de l'oncle Remus. En France, on pourrait évoquer la case de l'oncle Tom. Le petit garçon de Miss Sally et Mars John écoute avec un mélange de crainte et d'admiration les histoires de Brer Rabbit. Bernard Wolfe fait de cette ambivalence chez le blanc la dominante de la psychologie blanche américaine. Il va même, en s'appuyant sur la biographie de Joel Chandler Harris, jusqu'à montrer que l'admiration correspond à une certaine identification du blanc avec le noir. On sait de quoi il est question dans ces histoires. Frère Lapin entre en lutte avec presque tous les autres animaux de la création et naturellement il est toujours vainqueur. Ces histoires appartiennent à la tradition orale des nègres des plantations. Aussi a-t-on reconnu assez facilement le noir sous sa livrée extraordinairement ironique et méfiante du lapin. Les blancs, pour se défendre de leur masochisme inconscient qui voulaient qu'ils s'extasient devant les prouesses du lapin, noir, ont essayé d'enlever à ces histoires leur potentiel agressif. C'est ainsi qu'ils ont pu se dire que le noir fait agir des animaux comme un ordre inférieur de l'intelligence humaine, celui que le noir lui-même peut comprendre. Le noir se sent naturellement en contact plus étroit avec les animaux inférieurs qu'avec l'homme blanc qui lui est tellement supérieur à tous égards. D'autres ont, ni plus ni moins, avancé que ces histoires n'étaient pas des réactions à la condition faite aux noirs en Amérique, mais simplement des survivances africaines. Wolf nous donne la clé de ces interprétations. De toute évidence, dit-il, frère lapin est un animal parce que le noir doit être un animal. Le lapin est un étranger parce que le noir doit être marqué comme étranger jusqu'au chromosome. Depuis le début de l'esclavage, sa culpabilité démocratique et chrétienne en tant que propriétaire d'esclaves conduisait le sudiste à définir le noir comme une bête, un africain inaltérable dont le caractère était fixé dans le protoplasma par des gènes africains. Si le noir se voyait assigner les limbes humains, ce n'était pas par l'Amérique mais par l'infériorité constitutionnelle de ses ancêtres de la jungle. Bernard Wolf, l'oncle Rémus et son lapin. Ainsi, le sudiste refusait de voir dans ses histoires l'agressivité qui mettait le noir. Mais, dit Wolf, Harris, le compilateur, était un psychopathe. Début de citation de Bernard Wolf. Il était particulièrement apte à ce travail car il était bourré à craquer d'obsessions raciales pathologiques, en sus de celles qui rongeaient le sud et, à un degré moindre, toute l'Amérique blanche. En vérité, pour Harris, aussi bien que pour beaucoup d'autres Américains blancs, le noir semblait à tous égards un négatif de son propre moi anxieux, insouciant, sociable, éloquent, musculairement détendu, jamais en proie à l'ennui ou passif, exhibitionniste sans honte, dégagé de l'apitoiement sur soi-même dans sa situation de souffrance concentrée, exubérant. Fin de citation Mais Harris eut toujours l'impression d'être handicapé. Aussi, Wolf voit-il en lui un frustré, mais non pas selon le schéma classique. C'est en son essence que réside l'impossibilité d'exister sur le mode naturel du noir. On ne lui interdit pas. Cela lui est impossible. Pas interdit, mais irréalisable. Et c'est parce que le blanc se sent frustré par le noir qu'il va lui aussi le frustrer, l'ensérant dans des interdictions de toutes sortes. Et là encore, le blanc est la proie de son inconscient. Écoutons toujours Wolf. Les histoires de Remus sont un monument à l'ambivalence du sud. Harris, l'archétype du sudiste, recherchait l'amour du noir et prétendait qu'il l'avait obtenu, le grin de Remus. Mais il recherchait en même temps la haine du noir, frère Lapin, en faisait ses délices dans une orgie inconsciente de masochisme, se punissant peut-être bien de n'être pas le noir, le stéréotype du noir, le donateur prodigue. Ne se peut-il que le sud blanc et peut-être la plus grande partie de l'Amérique blanche agissent souvent de même dans ses rapports avec le noir. Fin de citation Il y a une quête du noir. On réclame le noir. On ne peut pas se passer du noir. On l'exige. Mais on le veut assaisonner d'une certaine façon. Malheureusement, le nègre démonte le système et viole les traités. Le blanc va-t-il s'insurger ? Non, il s'en accommode. Ce fait, dit Wolf, explique pourquoi beaucoup d'ouvrages traitant des questions raciales sont des best-sellers. Début de citation de Bernard Wolf. Personne, certainement, n'est obligé de consommer des histoires de noir faisant l'amour aux blanches. Deep are the roots, strange fruit, anchor emus, de blancs découvrant qu'ils sont des noirs, de blancs étranglés par des noirs Nous pouvons empaquer et exposer sur une grande échelle le green du noir dans notre culture populaire comme un manteau pour ce masochisme. La caresse sucre l'attaque. Et comme le montre l'oncle Remus, le jeu des races est ici pour une grande part inconscient. Le blanc n'est pas plus conscient de son masochisme lorsqu'il était moustillé par le contenu subtil du green stéréotypé que le noir ne l'est de son sadisme quand il convertit le stéréotype en gourdin culturel. Peut-être moins. Fin de citation. En Amérique, comme on le voit, le nègre crée des histoires où il lui devient possible d'exercer son agressivité. L'inconscient du blanc justifie et valorise cette agressivité en l'infléchissant vers lui, reproduisant ainsi le schéma classique du masochisme. Nous pouvons maintenant poser un jalon. Pour la majorité des blancs, le noir représente l'instinct sexuel non éduqué. Le nègre incarne la puissance génitale au-dessus des morales et des interdictions. Les blanches, elles, par une véritable induction, aperçoivent régulièrement le nègre à la porte impalpable qui donne sur le royaume des sabbats, des bacchanales, des sensations sexuelles hallucinantes. Nous avons montré que le réel infirme toutes ces croyances. Mais cela se place sur le plan de l'imaginaire, en tout cas sur celui d'une paralogique. Le blanc qui attribue au noir une influence maléfique régresse sur le plan intellectuel puisque nous avons montré qu'il percevait à un âge mental de huit ans, illustré. N'y a-t-il pas concurement régression et fixation à des phases pré-génitales de l'évolution sexuelle ? Autocastration le nègre est appréhendé avec un membre effarant ? Passivité s'expliquant par la reconnaissance de la supériorité du noir en termes de virilité sexuelle ? On voit le nombre des questions qu'il serait intéressant de poser. Il y a des hommes par exemple qui vont dans des maisons se faire fouetter par des noirs. Des homosexuels passifs qui exigent des partenaires noirs. Une autre solution serait la suivante. Il y a d'abord agressivité sadique vis-à-vis du noir puis complexe de culpabilité à cause de la sanction que fait peser sur ce comportement la culture démocratique du pays considéré. Cette agressivité est alors supportée par le noir d'où masochisme. Mais, nous dira-t-on, votre schéma est faux. On n'y retrouve pas les éléments du masochisme classique. Peut-être, en effet, cette situation n'est-elle pas classique. En tout cas, c'est la seule façon d'expliquer le comportement masochiste du blanc. D'un point de vue heuristique, sans présumer de la réalité, nous aimerions proposer une explication du fantasme « un nègre me viole ». Depuis les études d'Hélène Dutch et de Marie Bonaparte, qui ont toutes deux repris et en quelque sorte porté à leur terme ultime les idées de Freud sur la sexualité féminine, nous savons que, alternativement clitoridienne, clitorido-vaginal puis vaginal pur, la femme, conservant plus ou moins intriqué sa libido conçue comme passive et son agressivité, ayant franchi son double complexe d'Oedipe, arrive au terme de sa progression biologique et psychologique, à l'assomption de son rôle que réalise l'intégration neuropsychique. Pourtant, nous ne saurions passer sous silence certains ratés ou certaines fixations. À la phase clitoridienne, correspond un complexe d'Oedipe actif, bien que, selon Marie Bonaparte, il n'y ait point succession, mais coexistence de l'actif et du passif. La désexualisation de l'agressivité chez la fille est moins réussie que chez le garçon. Le clitoris est perçu comme pénis en raccourci, mais dépassant le concret, la fille ne retient que la qualité. C'est en termes qualitatifs qu'elle appréhende le réel. Comme chez le petit garçon, existeront en elle des pulsions dirigées vers la mère. Elle aussi voudrait éventrer la mère. Or, nous nous demandons si, à côté de la réalisation définitive de la féminité, il n'y aurait pas persistance de ce fantasme infantile. Début de citation. Une trop vive aversion des jeux brutaux de l'homme chez une femme est d'ailleurs suspect stigmate de protestations mâles et de bisexualité excessive. Une telle femme a des chances d'être une clitoridienne. Marie Bonaparte de la sexualité de la femme Voici ce que nous en pensons. D'abord, la petite fille voit battre un enfant rival par le père, libidinal agressif. À ce stade, 5 à 9 ans, le père, maintenant le pôle libidinal, refuse en quelque sorte d'assumer l'agressivité que l'inconscient de la petite fille exige de lui. À ce moment, cette agressivité libérée, sans support, réclame un investissement. Comme c'est à cet âge que l'enfant pénètre le folklore et la culture sous la forme que l'on sait, le nègre devient le dépositaire prédestiné de cette agressivité. Si nous pénétrons davantage dans le labyrinthe, nous constatons. Quand la femme vit le fantasme de viol par un nègre, c'est en quelque sorte la réalisation d'un rêve personnel, d'un souhait intime. Réalisant le phénomène du retournement contre soi, c'est la femme qui se viole. Nous en trouvons la preuve certaine dans le fait qu'il n'est pas étonnant que les femmes au cours du coït disent au partenaire « fais-moi mal ». Elles ne font qu'exprimer cette idée « fais-moi mal comme je me le ferais si j'étais à ta place ». Le fantasme du viol par le nègre est une variante de cette représentation. Je souhaite que le nègre m'éventre comme moi je l'aurais fait d'une femme. Admettant nos conclusions sur la psychosexualité de la femme blanche, on pourrait nous demander celle que nous proposerions pour la femme de couleur. Nous n'en savons rien. Ce que nous pouvons avancer tout au moins, c'est que pour beaucoup d'antièses que nous appellerons les juxtas blanches, l'agresseur est représenté par le sénégalais type ou en tout cas par un inférieur considéré comme tel. Le nègre et le génital Toute l'histoire est-elle là ? Malheureusement, non. Le nègre est autre chose. Ici encore, nous rencontrons le juif. Le sexe nous départage, mais nous avons un point commun. Tous deux, nous représentons le mal. Le noir davantage pour la bonne raison qu'il est noir. Ne dit-on pas dans la symbolique la blanche justice, la blanche vérité, la blanche vierge. Nous avons connu un antillais qui, parlant d'un autre, disait « Son corps est noir, sa langue est noire, son âme aussi doit être noire. » Cette logique, le blanc la réalise quotidiennement. Le noir est le symbole du mal et du lait. M. Henri Baruc, dans son nouveau précis de psychiatrie, décrit ce qu'il appelle les psychoses antisémites. Début de citation. Chez un de nos malades, la grossièreté et l'obscénité du délire dépassaient tout ce que la langue française peut contenir et présentaient par sa forme des allusions évidentes et pédéraciques dont le sujet détournait la honte intime en la transférant sur le bouc émissaire des Juifs sur qui il appelait le massacre. Un autre malade, atteint d'une bouffée délirante favorisée par les événements de 1940, présente un brusque délire d'interprétation antisémite si violent que se trouvant un jour dans un hôtel et soupçonnant que le voyageur de la chambre voisine était un Juif, il se précipita la nuit dans sa chambre pour l'assommer. Un autre malade, de constitution physique souffreteuse, atteint de colite chronique, était humilié de sa mauvaise santé et finalement l'avait attribué à un empoisonnement par un bouillon bactérien qui lui aurait été donné par des infirmiers d'un établissement où il était précédemment. Infirmiers anticléricaux et communistes, disait-il, qui avaient voulu le punir pour ses opinions et ses convictions catholiques. Arrivé dans notre service, échappé à un personnel syndicaliste, il se crut tombé de Sharibd en Sylla puisqu'il se trouvait entre les mains d'un Juif. Ce Juif ne pouvait être que, par définition, un bandit, un monstre, un homme capable de tous les crimes. Henri Baruc, nouveau précis de psychiatrie. Ce Juif en face en face de cette montée d'agressivité devra prendre position. C'est toute l'ambiguïté que décrit Sartre. Certaines pages de réflexion sur la question juive sont les plus belles que nous ayons jamais lues. Les plus belles parce que le problème qu'elles expriment nous prend aux entrailles. Nous pensons plus spécialement à ce passage. Début de citation Tel est donc cet homme traqué, condamné à se choisir sur la base de faux problèmes et dans une situation fausse, privé du sens métaphysique par l'hostilité menaçante de la société qui l'entoure, acculé à un rationalisme de désespoir. Sa vie n'est qu'une longue fuite devant les autres et devant lui-même. On lui a aliéné jusqu'à son propre corps. On a coupé en deux sa vie affective. On l'a réduit à poursuivre dans un monde qui le rejette le rêve impossible d'une fraternité universelle. À qui la faute ? Ce sont nos yeux qui lui renvoient l'image inacceptable qu'il veut se dissimuler. Ce sont nos paroles et nos gestes, toutes nos paroles et tous nos gestes, notre antisémitisme, mais tout aussi bien notre libéralisme condescendant qui l'ont empoisonné jusqu'au moelle. C'est nous qui le contraignons à se choisir juif, soit qu'il se fuit, soit qu'il se revendique. C'est nous qui l'avons acculé au dilemme de l'inauthenticité ou de l'authenticité. Cette espèce d'homme qui témoigne de l'homme plus que toutes les autres parce qu'elle est née de réactions secondaires à l'intérieur de l'humanité, cette quintessence d'hommes disgraciés, déracinés, originellement voués à l'inauthenticité ou au martyr. Il n'est pas un de nous qui ne soit en cette circonstance totalement coupable et même criminel. Le sang juif que les nazis ont versé retombe sur toutes nos têtes. Jean-Paul Sartre Réflexion sur la question juive Le juif, authentique ou inauthentique, tombe sous le coup du salaud. La situation est telle que tout ce qu'il fait est appelé à se retourner contre lui. Car naturellement, le juif se choisit et il lui arrive d'oublier sa juiverie ou de la cacher, de s'en cacher. C'est qu'il admet alors pour valable le système de la rien. Il y a le bien et le mal. Le mal est juif. Tout ce qui est juif est laid. Ne soyons plus juifs. Je ne suis plus juif. Aba les juifs. En l'occurrence, ce sont les plus agressifs. Tel ce malade de Baruc, atteint de délire de persécution, qui, l'apercevant un jour porteur de l'étoile jaune, le toisa en s'écriant avec mépris, « Eh bien, moi, monsieur, je suis français. » Et celle-ci ? Début de citation d'Henri Baruc. En traitement dans le service de notre collègue, le docteur Dadé, se trouvant dans un pavillon où une de ses co-religionnaires a été l'objet de moqueries et de réflexions désagréables de la part d'autres malades. Une malade non-juive a pris sa défense. La première malade traite alors celle qui a pris la défense des juifs avec mépris et lui lance à la tête toutes les calomnies antisémites en demandant qu'on la débarrasse de cette juive. Fin de citation. On a ici un bel exemple de phénomène réactionnel. Le juif, pour réagir contre l'antisémitisme, se fait antisémite. C'est ce que montre Sartre dans Le sursis où Birnen Schatz arrive à vivre son reniement avec une intensité qui frise le délire. Nous verrons que le mot n'est pas trop fort. Les Américains qui viennent à Paris s'étonnent d'y voir tant de blanches en compagnie de noirs. À New York, Simone de Beauvoir se promenant avec Richard Wright se fait rappeler à l'ordre par une vieille dame. Sartre disait « Ici c'est le juif, ailleurs c'est le nègre. Ce qu'il faut, c'est un bouquet minicère. » Baruc ne dit pas autre chose. Début de citation d'Henri Baruc « La délivrance des complexes de haine ne sera obtenue que si l'humanité s'est renoncée au complexe du bouquet minicère. » Fin de citation La faute, la culpabilité, le refus de cette culpabilité, la paranoïa. On se retrouve en terrain homosexuel. En résumé, ce que d'autres ont décrit dans le cas des juifs s'applique parfaitement aux nègres. Bien mâle, beau lait, blanc noir. Tels sont les couples caractéristiques du phénomène que, reprenant une expression de Maurice Did et Paul Guiraud, nous appellerons « manichéisme délirant ». Ne voir qu'un type de nègre assimiler l'antisémitisme à la négrophobie, tels semblent être les erreurs d'analyse commises ici. Quelqu'un à qui nous parlions de notre travail nous demanda ce que nous en attendions. Depuis l'étude décisive de Sartre, « Qu'est-ce que la littérature ? » Situation 2. La littérature s'engage de plus en plus dans sa seule tâche vraiment actuelle, qui est de faire passer la collectivité à la réflexion et à la médiation. Ce travail voudrait être un miroir à infrastructures progressives où pourrait se retrouver le nègre en voie de désaliénation. Quand il n'y a plus le minimum humain, il n'y a pas de culture. Il ne m'importe peu de savoir que le muntou est force chez les bantous, ou du moins cela aurait pu m'intéresser, n'étaient certains détails qui me gênent. Que signifient les médiations sur l'ontologie bantou quand on lit par ailleurs. Début de citation. Lorsque 75 000 mineurs noirs se sont mis en grève en 1946, la police d'État les a contraints à coups de fusils et à coups de baïonnettes à reprendre le travail. Il y a eu 25 000 morts, des milliers de blessés. Smats était à cette époque à la tête du gouvernement et délégué à la conférence de la paix. Dans les fermes blanches, les travailleurs noirs vivent presque comme des cerfs. Ils peuvent emmener leur famille, mais aucun homme ne peut quitter la ferme sans l'autorisation de son maître. S'il le fait, la police en est avertie. Il est ramené de force et fouetté. En vertu de l'acte sur l'administration indigène, le gouverneur général, en tant que chef suprême, a des pouvoirs autocratiques sur les Africains. Il peut, par proclamation, arrêter et détenir tout Africain jugé dangereux pour la tranquillité publique. Il peut interdire dans n'importe quel secteur indigène les rassemblements de plus de 10 personnes. Il n'y a pas d'abeas corpus pour les Africains. A n'importe quel moment sont opérées des arrestations en masse, sans mandat. Les populations non-blanches de l'Afrique du Sud sont dans une impasse. Toutes les formes modernes de l'esclavage les empêchent d'échapper à ce fléau. Pour l'Africain en particulier, la société blanche a brisé son ancien monde sans lui en donner à nouveau. Elle a détruit les bases tribales traditionnelles de son existence et barre la route de l'avenir après avoir fermé la route du passé. L'Apartheid prétend lui interdire, aux nègres, de participer à l'histoire moderne en tant que force indépendante et libre. I.O. Skyn Apartheid en Afrique du Sud Nous nous excusons de ce long extrait mais il permet de rendre évidentes quelques possibilités d'erreur noire. Alion Diop, par exemple, dans son introduction à la philosophie Bantu, remarque que l'ontologie Bantu ne connaît pas cette misère métaphysique de l'Europe. L'inférence qu'il en tire est toutefois dangereuse. Début de citation La double question qui se pose est de savoir si le génie noir doit cultiver ce qui fait son originalité. Cette jeunesse de l'âme, ce respect inné de l'homme et du créé, cette joie de vivre, cette paix qui est non point défiguration de l'homme imposé et subi par hygiène morale mais harmonie naturelle avec la majesté et heureuse de la vie. On se demande aussi ce que le noir peut apporter au monde moderne. Ce que nous pouvons dire, c'est que la notion même de culture conçue comme volonté révolutionnaire est contraire à notre génie comme la notion même de progrès. Le progrès n'eut hanté notre conscience que si nous avions quelques griefs contre la vie, données naturelles. Alion Diop La philosophie Bantou Attention, il ne s'agit pas de retrouver l'être dans la pensée Bantou quand l'existence des Bantous se situe sur le plan du non-être, de l'impondérable. Bien sûr, la philosophie Bantou ne se laisse pas comprendre à partir d'une volonté révolutionnaire, mais c'est justement dans la mesure où la société Bantou est enfermée, on n'y trouve pas cette substitution de l'exploitant aux relations ontologiques des forces. Or, nous savons que la société Bantou n'existe plus et la ségrégation n'a rien d'ontologique. Assez de ce scandale. Depuis quelque temps, on parle beaucoup du nègre. Un peu trop. le nègre voudrait qu'on l'oublie afin de regrouper ses forces, ses authentiques forces. Un jour, il a dit « Ma négritude n'est ni une tour » et l'on est venu l'héléniser, l'orphéiser, ce nègre qui recherche l'universel. Il recherche l'universel, mais en juin 1950, les hôtels parisiens refusaient de loger des pèlerins noirs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les clients anglo-saxons, qui sont riches et négrophobes comme chacun sait, risquaient de déménager. Le nègre vise l'universel, mais à l'écran, on maintient intacte son essence nègre, sa nature nègre. Toujours serviteur, toujours obséquieux et souriant, moi, jamais voler, jamais mentir. Éternellement, y'a bon banania. Le nègre s'universalise, mais au lycée Saint-Louis à Paris, on en balance un, a eu l'impudence de lire Engels. Il y a là un drame et les intellectuels noirs risquent de s'y engluer. Comment ? J'ai à peine ouvert les yeux qu'on avait baïonnés et déjà l'on veut me noyer dans l'universel. Et les autres ? Ceux qui n'ont point de bouche, ceux qui n'ont point de voix. J'ai besoin de me perdre dans ma négritude, de voir les cendres, les ségrégations, les répressions, les viols, les discriminations, les boycottages. Nous avons besoin de toucher du doigt toutes les plaies qui zèbrent la livrée noire. L'on voit déjà à Lyundiop se demander quelle sera la position du génie noir dans le cœur universel. Or, nous disons qu'une véritable culture ne peut naître dans les conditions actuelles. On parlera de génie noir quand l'homme aura retrouvé sa véritable place. Encore une fois, nous ferons appel à Césaire. Nous voudrions que beaucoup d'intellectuels noirs s'en inspirent. Il faut qu'à moi aussi je me répète. Début de citation d'Aimé Césaire Et surtout, mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de vous croiser les bras en latitude stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle, car une mer de douleur n'est pas un procénium, car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Fin de citation Continuant à inventorier le réel, mais forçant de déterminer le moment de la cristallisation symbolique, je me suis trouvé tout naturellement aux portes de la psychologie jungienne. La civilisation européenne se caractérise par la présence au sein de ce que Jung appelle l'inconscient collectif d'un archétype. Expression des mauvais instincts, de l'obscur inhérent à tout moi, du sauvage non-civilisé, du nègre qui sommeille chez tout blanc. Et Jung affirme avoir constaté chez les peuples non-civilisés la même structure psychique que reproduit son diagramme. personnellement, je pense que Jung s'est abusé. D'ailleurs, tous les peuples qu'il a connus, indiens pueblos de l'Arizona ou nègres du Kenya en Afrique orientale britannique, ont eu des contacts plus ou moins traumatiques avec les blancs. Nous avons dit plus haut que, dans ces salavinisations, le jeune antillais n'est jamais noir. Et nous avons tenté de montrer à quoi correspond ce phénomène. Jung situe l'inconscient collectif dans la substance cérébrale héritée. Mais l'inconscient collectif, sans qu'il soit besoin de recourir aux gènes, est tout simplement l'ensemble de préjugés, de mythes, d'attitudes collectives d'un groupe déterminé. Il est entendu, par exemple, que les juifs qui se sont installés en Israël donneront naissance en moins de cent ans à un inconscient collectif différent de celui qui était le leur en 1945 dans les pays d'où ils ont été expulsés. Sur le plan de la discussion philosophique, on soulèverait ici le vieux problème de l'instinct et de l'habitude. L'instinct qui est inné, on sait ce qu'il faut penser de cette innéité, invariable, spécifique, l'habitude qui est acquise. Il y aurait sur ce plan tout simplement à démontrer que Jung confond instinct et habitude. Selon lui, en effet, l'inconscient collectif est solidaire de la structure cérébrale. Les mythes et archétypes sont des engrammes permanents de l'espèce. Nous espérons avoir montré qu'il n'en est rien et qu'en fait cet inconscient collectif est culturel, c'est-à-dire acquis. De même qu'un jeune campagnard des Carpathes, dans les conditions physico-chimiques de la région, verra apparaître chez lui un mix d'èmes, de même un nègre comme René Marant, ayant vécu en France, respirer, ingérer les mythes et préjugés de l'Europe raciste, assimiler l'inconscient collectif de cette Europe, ne pourra, s'il se dédouble, que constater sa haine du nègre. Il faut aller doucement et c'est un drame que de devoir exposer petit à petit des mécanismes qui souffrent dans leur totalité. Pourra-t-on comprendre cette proposition ? En Europe, le mal est représenté par le noir. Il faut aller doucement, nous le savons, mais c'est difficile. Le bourreau, c'est l'homme noir. Satan est noir. On parle de ténèbres. Quand on est sale, on est noir. Que cela s'applique à la saleté physique ou à la saleté morale. On serait surpris si on prenait la peine de les réunir du très grand nombre d'expressions qui font du noir le péché. En Europe, le nègre, soit concrètement, soit symboliquement, représente le côté mauvais de la personnalité. Tant qu'on n'aura pas compris cette proposition, on se condamnera à part l'événement sur le problème noir. Le noir, l'obscur, l'ombre, les ténèbres, la nuit, les labyrinthes de la terre, les profondeurs abyssales, noircir la réputation de quelqu'un. Et de l'autre côté, le regard clair de l'innocence, la blanche colombe de la paix, la lumière féérique, paradisiaque. Un magnifique enfant blond. Que de paix dans cette expression, que de joie et surtout que d'espoir. Rien de comparable avec un magnifique enfant noir. Littéralement, c'est une chose tout à fait insolite. Je ne vais tout de même pas revenir sur les histoires d'anges noirs. En Europe, c'est-à-dire dans tous les pays civilisés et civilisateurs, le nègre symbolise le péché. L'archétype des valeurs inférieures est représenté par le nègre. Et c'est précisément la même antinomie qu'on retrouve dans le rêve éveillé de Dezoi. Comment expliquer par exemple que l'inconscient représentant les qualités basses et inférieures soit coloré en noir ? Chez Dezoi, où, sans jeu de mots, la situation est plus claire, il s'agit toujours de descendre ou de monter. Quand je descends, je vois des cavernes, des grottes ou danses des sauvages. Surtout que l'on ne s'y trompe pas. Par exemple, dans l'une des séances de rêve éveillé que nous communiquent Dezoi, nous rencontrons des gaulois dans une caverne. Mais, faut-il le dire, le gaulois est bonnasse. Un gaulois dans une caverne, ça a comme un air de famille. Conséquence peut-être de nos pères les gaulois. Je crois qu'il faut redevenir enfant pour comprendre certaines réalités psychiques. C'est en quoi Jung est un novateur. Il veut aller à la jeunesse du monde. Mais il se trompe singulièrement. Il ne va qu'à la jeunesse de l'Europe. Il s'est élaboré au plus profond de l'inconscient européen un croissant excessivement noir où sommeillent les pulsions les plus immorales, les désirs les moins avouables. Et comme tout homme monte vers la blancheur et la lumière, l'Européen a voulu rejeter ce non-civilisé qui tentait de se défendre. Quand la civilisation européenne se trouva en contact avec le monde noir, avec ses peuples de sauvages, tout le monde fut d'accord. Ces nègres étaient le principe du mal. Jung assimile régulièrement étrangers à obscurité, à mauvais penchant. Il a parfaitement raison. Ce mécanisme de projection, ou si l'on préfère de transitivisme, a été décrit par la psychanalyse classique. Dans la mesure où je découvre en moi quelque chose d'insolite, de répréhensible, je n'ai plus qu'une solution, m'en débarrasser, en attribuer la paternité à l'autre. Ainsi, je mets fin à un circuit tensionnel qui est risqué de compromettre mon équilibre. Dans le rêve éveillé, il faut faire attention lors des premières séances car il n'est pas bon que la descente s'amorce trop vite. Il faut que les rouages de sublimation soient connus du sujet avant tout contact avec l'inconscient. Si, à la première séance, il apparaît un nègre, il faut tout de suite s'en débarrasser. Pour cela, proposez à votre sujet un escalier, une corde, ou invitez-le à se laisser emporter par une hélice. Le nègre, immanquablement, reste dans son trou. En Europe, le nègre a une fonction, celle de représenter les sentiments inférieurs, les mauvais penchants, le côté obscur de l'âme. Dans l'inconscient collectif de l'homo occidentalis, le nègre, ou si l'on préfère la couleur noire, symbolise le mal, le péché, la misère, la mort, la guerre, la famine. Tous les oiseaux de proie sont noirs. En Martinique, qui est un pays européen par son inconscient collectif, on dit quand un nègre bleu vous fait une visite, quel malheur amène-t-il ? L'inconscient collectif n'est pas dépendant d'un héritage cérébral. Il est la conséquence de ce que j'appellerais l'imposition culturelle irréfléchie. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'un antillais, soumis à la méthode du rêve éveillé, revive les mêmes fantasmes qu'un Européen. C'est que l'antillais a le même inconscient collectif que l'Européen. Si l'on a compris ce qui précède, on est à même d'énoncer la conclusion suivante. Il est normal que l'antillais soit négrophobe. Par l'inconscient collectif, l'antillais a fait sien tous les archétypes de l'Européen. L'anima du nègre antillais est presque toujours une blanche. De même, l'animus des antillais est toujours un blanc. C'est que chez Anatole France, Balzac, Bazin ou tel autre de nos romanciers, il n'est fait mention ni de cette femme noire vaporeuse et pourtant présente, ni du sombre Apollon aux yeux étincelants. Mais je suis trahi, j'ai parlé d'Apollon. Rien à faire, je suis un blanc. Or, inconsciemment, je me méfie de ce qui est noir en moi, c'est-à-dire de la totalité de mon être. Je suis un nègre, mais naturellement je ne le sais pas puisque je le suis. À la maison, ma mère me chante en français des romances françaises où il n'est jamais question de nègre. Quand je désobéis, quand je fais trop de bruit, on me dit de ne pas faire le nègre. Un peu plus tard, nous lisons des livres blancs et nous assimilons petit à petit les préjugés, les mythes, le folklore qui nous viennent d'Europe. Mais nous n'accepterons pas tout, certains préjugés n'étant pas applicables aux Antilles. L'antisémitisme, par exemple, n'existe pas car il n'y a pas de Juifs ou si peu. Sans faire appel à la notion de catharsis collective, il me serait facile de montrer que le nègre, irréflexivement, se choisit objet susceptible de porter le péché originel. Pour ce rôle, le blanc choisit le noir et le noir qui est un blanc choisit aussi le noir. Le noir antillais est esclave de cette imposition culturelle. Après avoir été esclave du blanc, il s'auto-esclavagise. le nègre est, dans toute l'acception du terme, une victime de la civilisation blanche. Rien d'étonnant à ce que les créations artistiques des poètes antillais ne portent pas d'empreintes spécifiques. Ce sont des blancs. Pour revenir à la psychopathologie, disons que le nègre vit une ambiguïté qui est extraordinairement névrotique. À 20 ans, c'est-à-dire au moment où l'inconscient collectif est plus ou moins perdu, ou du moins difficile à ramener au niveau du conscient, l'antillais s'aperçoit qu'il vit dans l'erreur. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que, et ceci est très important, l'antillais s'est connu comme nègre, mais par un glissement éthique, il s'est aperçu, inconscient collectif, qu'on était nègre dans la mesure où l'on était mauvais, veule, méchant, instinctif. Tout ce qui s'opposait à ses manières d'être nègre était blanc. Il faut voir là l'origine de la négrophobie de l'antillais. Dans l'inconscient collectif, noir égale lait, péché, ténèbre, immoral. Autrement dit, est nègre celui qui est immoral. Si dans ma vie je me comporte en homme moral, je ne suis point un nègre. D'où, en Martinique, l'habitude de dire d'un mauvais blanc qu'il a une âme de nègre. La couleur n'est rien, je ne la vois même pas, je ne connais qu'une chose, c'est la pureté de ma conscience et la blancheur de mon âme. Moi, blanc comme neige, disait l'autre. L'imposition culturelle s'exerce facilement en Martinique. Le glissement éthique ne rencontre pas d'obstacles. Mais le véritable blanc m'attend. Il me dira à la première occasion qu'il ne suffit pas que l'intention soit blanche, mais qu'il faut réaliser une totalité blanche. C'est à ce moment seulement que je prendrai conscience de la trahison. Concluons. Un Antillais est blanc par l'inconscient collectif, par une grande partie de l'inconscient personnel et par la presque totalité de son processus d'individuation. La couleur de sa peau, dont il n'est pas fait mention chez Jung, est noire. Toutes les incompréhensions procèdent de ce quiproquo. Alors qu'il était en France préparant sa licence de l'être, Césaire retrouva sa lâcheté. Il sut que c'était une lâcheté, mais il ne put jamais dire pourquoi. Il sentit que c'était absurde, idiot, je dirais même malsain, mais dans aucun de ses écrits on ne retrouve les mécanismes de cette lâcheté. C'est qu'il fallait néantiser la situation présente et tenter d'appréhender le réel avec une âme d'enfant. Le nègre du tramway était comique et laid. Pour sûr, Césaire s'amusa. C'est qu'il n'y avait rien de commun entre ce véritable nègre et lui. Dans un cercle de blancs, en France, on présente un beau noir. Si c'est un cercle d'intellectuels, soyez certains que le noir essaiera de s'imposer. Il demande qu'on ne fasse pas attention à sa peau, mais à sa puissance intellectuelle. Nombreux sont en Martinique, ceux qui, à vingt ou trente ans, se mettent à travailler Montesquieu ou Claudel, dans le seul but de les citer. C'est que par la connaissance de ces auteurs, ils comptent faire oublier leur noirceur. La conscience morale implique une sorte de scission, une rupture de la conscience, avec une partie claire qui s'oppose à la partie sombre. Pour qu'il y ait moral, il faut que disparaisse de la conscience le noir, l'obscur, le nègre. Donc, un nègre, à tout instant, combat son image. Si, pareillement, l'on accorde à M. Esnard sa conception scientifique de la vie morale, et si l'univers morbide se comprend à partir de la faute, de la culpabilité, un individu normal sera celui qui se sera déchargé de cette culpabilité, qui aura réussi, en tout cas, à ne pas la subir. Plus directement, tout individu doit rejeter ses instances inférieures, ses pulsions, sur le compte d'un mauvais génie qui sera celui de la culture à laquelle il appartient. Nous avons vu que c'était le nègre. Cette culpabilité collective est supportée par ce qu'il est convenu d'appeler le bouc émissaire. Or, le bouc émissaire pour la société blanche, basé sur les mythes progrès, civilisation, libéralisme, éducation, lumière, finesse, sera précisément la force qui s'oppose à l'expansion, à la victoire de ces mythes. Cette force brutale, oppositionnelle, c'est le nègre qui la fournit. Dans la société anti-aise, où les mythes sont les mêmes que ceux de la société dit jeunesse ou niçoise, le jeune noir, s'identifiant au civilisateur, fera du nègre le bouc émissaire de sa vie morale. C'est à l'âge de 14 ans que je compris la valeur de ce que j'appelle maintenant l'imposition culturelle. J'avais un camarade mort depuis dont le père italien avait épousé une martiniquaise. Cet homme était installé à Fort-de-France depuis plus de 20 ans. On le considérait comme un antillais, mais par en dessous, on se souvenait de son origine. Or, en France, l'italien militairement ne vaut rien. Un français vaut, dit italien, les italiens ne sont pas courageux. Mon camarade était né en Martinique et ne fréquentait que des martiniquais. Certains jours où Montgomery bouscula l'armée italienne à Benghazi, je voulus constater sur la carte l'avance alliée. Devant le gain considérable de terrain, je m'écriai enthousiaste « Qu'est-ce que vous prenez ? » Mon camarade qui ne pouvait ignorer l'origine de son père fut extrêmement gêné. Moi aussi, d'ailleurs. Tous deux, nous avions été victimes de l'imposition culturelle. Je suis convaincu que celui qui aura compris ce phénomène et toutes ses conséquences saura exactement dans quel sens chercher la solution. Écoutez le rebelle. Début de citation d'Aimé Césaire Il monte, il monte des profondeurs de la terre, le flot noir monte, des vagues de hurlements, des marées de cent terres animales, l'orage écumant de pieds nus, et il engrouille toujours d'autres, dévalant les sentiers des mornes, gravissant l'escarpement des ravins torrents obscènes et sauvages grossisseurs de fleuves chaotiques, de mer pourrie, d'océans convulsifs, dans le rire charbonneux du coutelas et de l'alcool mauvais. Fin de citation A-t-on compris ? Césaire est descendu. Il a accepté de voir ce qui se passait tout au fond. Et maintenant, il peut monter. Il est mûr pour l'aube. Mais il ne laisse pas le noir en bas. Il le prend sur ses épaules et le hisse au nu. Déjà, dans le cahier d'un retour au pays natal, il nous avait prévenu. C'est le psychisme ascensionnel, pour reprendre le terme de Bachelard, qu'il a choisi. Début de citation Et pour ce, Seigneur aux dents blanches, les hommes aux coups frêles reçoivent et perçoivent fatal calme triangulaire. Et à moi, mes danses, mes danses de mauvais nègres, à moi, mes danses, la danse brise carcan, la danse saute prison, la danse, il est beau et bon et légitime d'être nègre, à moi, mes danses, et saute le soleil sur la raquette de mes mains. Mais non, l'inégal soleil ne me suffit plus. Enroule-toi, vent, autour de ma nouvelle croissance. Pose-toi sur mes doigts mesurés. Je te livre ma conscience et son rythme de chair. Je te livre les feux où brasille ma faiblesse. Je te livre le chingang. Je te livre le marais. Je te livre l'intouriste du circuit triangulaire. Dévore, vent. Je te livre mes paroles abruptes. Dévore et enroule-toi et enroulant, embrasse-moi d'un plus vaste frisson. Embrasse-moi jusqu'au nous furieux. Embrasse, embrasse-nous, mais nous ayant également mordu jusqu'au sang de notre sang mordu. Embrasse ma pureté qui ne se lit qu'à ta pureté. Mais alors embrasse comme un chant de juste philaos le soir nos multicolores puretés. Et lis, lis-moi sans remords. Lis-moi de tes vastes bras à l'argile lumineuse. Lis ma noire vibration au nombril même du monde. Lis, lis-moi, fraternité âpre, puis, m'étranglant de ton lasso d'étoiles, monte, colombe, monte, monte, monte. Je te suis imprimé en mon ancestral corne et blanche. Monte, lécheur de ciel et le grand trou noir où je voulais me noyer, l'autre lune, c'est là que je veux pêcher maintenant la langue maléfique de la nuit en son immobile vérition. Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. On comprend pourquoi Sartre voit dans la prise de position marxiste des poètes noirs la fin logique de la négritude. Voici en effet ce qui se passe. Comme je m'aperçois que le nègre est le symbole du péché, je me prends à haïr le nègre. Mais je constate que je suis un nègre pour échapper à ce conflit de solution. Ou bien je demande aux autres de ne pas faire attention à ma peau, ou bien au contraire je veux qu'on s'en aperçoive. J'essaie alors de valoriser ce qui est mauvais puisque irréflexivement j'ai admis que le noir était la couleur du mal. Pour mettre fin à cette situation névrotique où je suis obligé de choisir une solution malsaine, conflictuelle, nourrie de fantasmes, antagoniste, inhumaine enfin, je n'ai qu'une solution. Survoler ce drame absurde que les autres ont monté autour de moi, écarter ces deux termes qui sont pareillement inacceptables et, à travers un particulier humain, tendre vers l'universel. Quand le nègre plonge, autrement dit descend, il se produit quelque chose d'extraordinaire. Écoutez encore ces airs. « Oh, oh, leur puissance est bien ancrée, acquis, requis, mes mains baignent dans des bruyères de clairins, dans des rizières de roucou, et j'ai ma calabasse d'étoiles grosses, mais je suis faible, oh, je suis faible, aidez-moi. Et voici, je me retrouve au fil de la métamorphose, noyé, aveuglé, apeuré de moi-même, effrayé de moi-même. Des dieux, vous n'êtes pas des dieux, je suis libre. Le rebelle, j'ai pacte avec cette nuit, depuis vingt ans je la sens qui vers moi doucement, elle. Aimer Césaire et les chiens se taisaient. Ayant retrouvé cette nuit, c'est-à-dire le sens de son identité, Césaire constate d'abord que on a beau peindre blanc le pied de l'arbre, la force de l'écorce en dessous crie. Puis, une fois le blanc découvert en lui, il le tue. Début de citation d'Aimer Césaire Nous forçâmes les portes, la chambre du maître était grande ouverte, la chambre du maître était brillamment éclairée, et le maître était là, très calme, et les nôtres s'arrêtèrent. C'était le maître, j'entrais. C'est toi, me dit-il, très calme. C'était moi, c'était bien moi, lui disais-je, le bon esclave, le fidèle esclave, l'esclave esclave. Et soudain, ses yeux furent de ravés à peurer les jours de pluie. Je frappai, le sang gicla, c'est le seul baptême dont je me souvienne aujourd'hui. Fin de citation Par une inattendue et bienfaisante révolution intérieure, il honorait maintenant ses laideurs repoussantes. Qu'ajouter de plus ? Après s'être porté aux limites de l'autodestruction, le nègre, méticuleusement ou éruptivement, va sauter dans le trou noir, d'où fusera d'une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées. L'Européen sait et ne sait pas. Sur le plan réflexif, un nègre est un nègre. Mais dans l'inconscient, il y a bien fiché l'image du nègre sauvage. Je pourrais donner non pas dix, mais des milliers d'exemples. Georges Mounin dit dans Présence africaine, début de citation, « J'ai eu la chance de ne pas découvrir les Noirs à travers la mentalité primitive de Lévi Brûl au cours de sociologie. Plus généralement, la chance de découvrir les Noirs autrement que par les lectures. Et je m'en félicite tous les jours. » Un cisse de Fanon, Mounin, que l'on ne saurait tenir pour un Français moyen, ajoute, et par cela il saute à pieds joints dans nos vues. Reprise de la citation J'y ai peut-être gagné d'apprendre autant où on a l'esprit non prévenu que les Noirs sont des hommes comme nous. J'y ai peut-être gagné, moi, blanc, la possibilité d'être naturel pour toujours avec un Noir, et de ne jamais être en face de lui bêtement et subtilement dans cette position d'enquêteur ethnographique qui reste trop souvent notre insupportable façon de les remettre à leur place. Georges Mounin Première réponse à l'enquête sur le mythe nègre Présence africaine Dans le même numéro de Présence africaine, Émile Dermengem, qui ne peut être suspecté de négrophobie, écrit Un de mes souvenirs d'enfance est une visite à l'exposition universelle de 1900 au cours de laquelle ma principale préoccupation était de voir un nègre. Mon imagination était naturellement excitée par des lectures, capitaine de 15 ans, les aventures de Robert, les voyages de Livingstone. Fin de citation Émile Dermengem nous dit que cela a exprimé chez lui un goût de l'exotisme. Si je suis prêt, les deux mains perdues dans les siennes, à croire le Dermengem qui a écrit l'article, je lui demande la permission de douter du Dermengem de l'exposition de 1900. Je m'en voudrais de reprendre les thèmes que l'on agite depuis 50 ans. Écrire sur les possibilités d'une amitié noire est une entreprise généreuse, mais malheureusement les négrophobes et autres princes consorts sont imperméables à la générosité. Quand nous lisons Un nègre est un sauvage, et pour conduire des sauvages il n'y a qu'une seule méthode, le coup de pied aux fesses, nous pensons de notre table de travail que toutes ces imbécilités doivent disparaître. Mais là-dessus tout le monde est d'accord. Jacques Ollette, toujours dans Présence africaine, écrit De choses en outre contribuèrent, semble-t-il, à cet éloignement du nègre dans le monde de l'autre sans commune mesure avec moi. La couleur de sa peau et sa nudité, car j'imaginais le nègre nu. Certes, des éléments superficiels, encore qu'on ne saurait dire jusqu'à quel point ils ne continuent pas à hanter nos idées neuves, nos conceptions révisées, ont pu recouvrir parfois cet être lointain, noir et nu, quasi inexistant. Tel est le bon noir Hachéchia et au vaste sourire Fernandélesque, symbole de quelques déjeuners chocolatés. Tel encore le brave pioupiou sénégalais, esclave de la consigne, don Quichotte sans grandeur, héros bon enfant de tout ce qui ressortit à l'époque coloniale. Tel, enfin, le noir homme à convertir, fils soumis du missionnaire à barbe. Fin de citation Jacques Aulette, dans la suite de sa communication, nous dit avoir par réaction fait du nègre le symbole de l'innocence. Il nous en donne la raison, mais nous sommes obligés de penser qu'il n'avait plus huit ans, car il nous parle de mauvaise conscience de la sexualité et de solipsisme. Je suis d'ailleurs persuadé que cette innocence pour grand adulte, Jacques Aulette l'a laissé loin, loin derrière lui. Sans nul doute, le plus intéressant témoignage est celui de Michel Salomon. Quoi qu'il s'en défende, il pue le raciste. Il est juif, il a une expérience millénaire de l'antisémitisme, et pourtant, il est raciste. Écoutez-le. Début de citation. Mais nier que du fait de sa peau et de sa chevelure, de cette aura de sensualité que le nègre dégage, il n'y a pas spontanément une certaine gêne, attractive ou répulsive, c'est se refuser à l'évidence au nom d'une pruderie absurde qui n'a jamais rien résolu. Fin de citation. Plus loin, il va jusqu'à nous parler de la prodigieuse vitalité du noir. L'étude de M. Salomon nous apprend qu'il est médecin. Il devra se méfier de ses perspectives littéraires qui sont ascientifiques. Le japonais et le chinois sont dix fois plus prolifiques que le noir. Sont-ils pour cela sensuels ? Et puis, M. Salomon, je m'en vais vous faire un aveu. Je n'ai jamais pu entendre sans oser un homme dire d'un autre homme comme il est sensuel. Je ne sais pas ce que c'est que la sensualité d'un homme. Imaginez une femme disant d'une autre « Elle est effroyablement désirable, cette poupée. » M. Salomon, le nègre ne dégage d'aura de sensualité ni par sa peau ni par sa chevelure. Simplement, depuis de longs jours et de longues nuits, l'image du nègre biologique, sexuel, sensuel et génital s'est imposé à vous et vous n'avez pas su vous en dégager. L'œil n'est pas seulement miroir, mais miroir redresseur. L'œil doit nous permettre de corriger les erreurs culturelles. Je ne dis pas les yeux, je dis l'œil et l'on sait à quoi cet œil renvoie. Pas à la cissure calcarine, mais à cette très égale lueur qui sourd du rouge de Van Gogh, qui glisse d'un concerto de Tchaïkovski, qui s'agrippe désespérément à l'ode à la joie de Schiller, qui se laisse porter par la gueulée verniculaire de Césaire. Le problème noir ne se résout pas en celui des Noirs vivant parmi les Blancs, mais bien des Noirs exploités, esclavagisés, méprisés par une société capitaliste, colonialiste, accidentellement blanche. Vous vous demandez, monsieur Salomon, ce que vous feriez si vous aviez 800 000 nègres en France. C'est que pour vous, il y a un problème. Le problème de la montée des Noirs. Le problème du péril noir. Le Martiniquais est un Français. Il veut rester au sein de l'Union française. Il ne demande qu'une chose, le Martiniquais. c'est que les imbéciles et les exploitants lui laissent la possibilité de vivre humainement. Je me vois fort bien perdu, submergé par le flot blanc que constitueraient des hommes comme Sartre ou Aragon. Je ne demanderai que cela. Monsieur Salomon, vous dites qu'on ne gagne rien à être prudes, et nous sommes de votre avis. Mais je n'ai pas l'impression d'abdiquer ma personnalité en épousant une Européenne quelconque. Je vous affirme que je ne fais pas un marché de dupes. Si l'on flaire mes enfants, si l'on examine la lunule de leurs ongles, c'est tout simplement parce que la société n'aura pas changé, qu'elle aura, comme vous le dites si bien, gardé intacte sa mythologie. Pour notre part, nous refusons de considérer le problème sur le mode « ou bien, ou bien ». Qu'est-ce que cette histoire de peuple noir, de nationalité nègre ? Je suis français. Je suis intéressé à la culture française, à la civilisation française, au peuple français. Nous refusons de nous considérer comme à côté. Nous sommes en plein dans le drame français. Quand des hommes, non pas fondamentalement mauvais, mais mystifiés, ont envahi la France pour la servir, mon métier de français m'indiqua que ma place n'était pas à côté, mais au cœur du problème. Je suis intéressé personnellement au destin français, aux valeurs françaises, à la nation française. Qu'ai-je à faire, moi, d'un empire noir ? Georges Mounin, Dermengem, Aulette, Salomon ont bien voulu répondre à l'enquête sur la genèse du mythe du nègre. Tous nous ont convaincus d'une chose. C'est qu'une authentique saisie de la réalité du nègre devrait se faire au détriment de la cristallisation culturelle. Dernièrement, je lisais dans un journal pour enfants cette phrase qui illustrait une image où un jeune scout noir présentait un village nègre à trois ou quatre scouts blancs. Voici la chaudière où mes ancêtres faisaient cuire les vôtres. On veut bien admettre qu'il n'existe plus de nègres anthropophages, mais souvenons-nous-en. En toute rigueur, d'ailleurs, je pense que l'auteur a, sans le savoir, rendu service au nègre. Car le jeune blanc qui le lira ne se représentera pas le nègre comme mangeant le blanc, mais comme l'ayant mangé. Incontestablement, il y a progrès. Avant de terminer ce chapitre, nous voudrions communiquer une observation que nous devons à l'obligence du médecin-chef du service des femmes de l'hôpital psychiatrique de Saint-Ily. Cette observation éclaire le point de vue que nous défendons ici. Elle montre qu'à l'extrême, le mythe du nègre, l'idée du nègre, arrive à déterminer une authentique aliénation. Mlle B est âgée de 19 ans quand elle entre dans le service au mois de mars. Le certificat est libellé comme suit. Je sous-signé docteur P, ancien interne des hôpitaux de Paris, certifie avoir examiné Mlle B, qui est atteinte de troubles nerveux consistant en crise d'agitation, instabilité motrice, tic, spasme conscient, mais qu'elle ne peut empêcher. Ses troubles vont en croissant et l'empêchent de mener une vie sociale normale. Son placement en observation est nécessaire dans un établissement régi par la loi de 1838 par voie de placement volontaire. Le certificat de 24 heures établi par le médecin-chef atteinte d'une névrose d'éthique survenue depuis l'âge de 10 ans et s'aggravant avec la puberté et les premiers travaux hors de la maison. Dépression passagère avec anxiété s'accompagnant d'une recrudescence des symptômes. Obésité Demande à être soignée Se trouve rassurée en compagnie Malade de service ouvert A maintenir Dans les antécédents personnels, on ne retrouve aucun processus pathologique. On ne retient qu'une puberté à 16 ans. L'examen somatique ne révèle rien sinon une adiposité, une infiltration minime des téguments qui fait penser à une insuffisance endocrinienne légère. Période menstruelle régulière. Un entretien permet de préciser les points suivants. C'est surtout quand je travaille que les tiques apparaissent. La malade était placée et vivait par conséquent hors du milieu parental. tiques des yeux, du front, souffle, aboie. Dors très bien, sans cauchemar, s'alimente bien. N'est pas énervé les jours de règle. Dans son lit, avant de s'endormir, nombreux tiques faciaux. Avis de la surveillante, c'est surtout quand elle est seule. Lorsqu'elle est avec les autres ou en conversation, c'est moins marqué. Le tique dépend de ce qu'elle fait. Elle commence à taper des deux pieds et s'en va en soulevant les pieds, les jambes, les bras, les épaules symétriquement. Articule des sons. On n'a jamais pu comprendre ce qu'elle disait. Puis cela se termine par des cris très forts, inarticulés. Dès qu'on l'appelle, cela cesse. Le humet de Saint-Chef commence des séances de rêve éveillés. Un entretien préalable ayant mis en évidence l'existence d'hallucinoses sous la forme de cercles effrayants, on demande à la malade d'évoquer ces cercles. Voici un extrait du compte-rendu de la première séance. Profond, concentrique, ils grandissent et diminuent au rythme d'un tam-tam nègre. Ce tam-tam évoque le danger de perdre ses parents, sa mère surtout. Alors, je lui demande de faire un signe de croix sur des cercles. Ils ne s'effacent pas. Je lui dis de prendre un chiffon et de les effacer. Ils disparaissent. Se tourne du côté du tam-tam. Elle est entourée d'hommes et de femmes à demi-nus qui dansent de façon effrayante. Je lui dis de ne pas avoir peur d'entrer dans cette danse. Elle le fait. Immédiatement, les danseurs changent d'aspect. C'est une réunion brillante. Les hommes et les femmes sont bien habillés et ils dansent une valse, étoile des neiges. Je lui dis de s'approcher des cercles. Elle ne les voit plus. Je lui dis de les évoquer. Les voici, mais ils sont brisés. Je lui dis d'entrer par l'ouverture. Je ne suis plus entourée entièrement, dit-elle spontanément. Je pourrais ressortir. Le cercle se brise en deux, puis en plusieurs morceaux. Il ne reste plus que deux morceaux qui disparaissent. Nombreux tics de gorges et dieux pendant qu'elle raconte. Une série de séances amène la sédation de l'agitation motrice. Voici le résumé d'une autre séance. Je lui dis de rappeler les cercles. ne les voit pas. Puis les voilà. Ils sont brisés. Entre dedans. Ils se cassent, s'élèvent, puis tombent doucement les uns après les autres dans le vide. Je lui dis d'écouter le tam-tam. Ne l'entends pas. L'appelle. L'entend sur la gauche. Je lui propose un ange qui l'accompagnerait vers le tam-tam. Elle veut y aller toute seule. Pourtant, quelqu'un descend du ciel. C'est un ange. Il est souriant. Il l'emmène près du tam-tam. Il n'y a que des hommes noirs qui dansent autour d'un grand feu et ont l'air méchants. L'ange lui demande ce qu'ils vont faire. Ils vont brûler un blanc. Le cherche de tous les côtés. Ne le voit pas. Ah, je le vois. C'est un blanc d'une cinquantaine d'années. Il est à demi déshabillé. L'ange parle avec le chef noir car elle a peur. Le chef noir dit que cet homme blanc n'est pas de la région. Aussi vont-ils le brûler. Mais il n'a pas fait de mal. Ils le libèrent et se remettent à danser de joie. Elle refuse de se mêler à la danse. Je l'envoie parlementer avec le chef. Celui-ci danse seul. Le blanc a disparu. Elle veut partir et n'a pas l'air de tenir à connaître les noirs. Elle veut partir avec son ange quelque part où elle sera bien chez elle. Avec sa mère, ses frères et sœurs. Les tiques ayant disparu, on arrête le traitement. Quelques jours après, on revoit la malade qui a rechuté. Compte rendu de la séance. Toujours les cercles rapprochés. Elle prend un bâton. Il se casse en morceaux. C'est la baguette magique. Transforme ses morceaux de fer en une matière brillante, très belle. Se dirige vers un feu. C'est le feu des noirs qui danse. Veut connaître le chef. Va vers lui. Le nègre qui s'était arrêté de danser reprend la danse, mais sur un autre rythme. Elle danse autour du feu en lui donnant la main. Les séances ont nettement amélioré la malade. Elle écrit à ses parents, reçoit des visites, va aux séances de cinéma de l'établissement. Elle prend part aux jeux de groupe. Une malade jouant une valse au piano du pavillon invite une camarade et danse. Ses camarades l'estiment bien. Nous nous extrayons ce passage d'une autre séance. Repense au cercle. Ils sont cassés en une seule pièce, mais il manque un morceau à droite. Les plus petits sont entiers. Elle voudrait casser les petits. Elle les prend dans ses mains, les tord. Ils se cassent. Pourtant, reste un petit. Passe à travers. De l'autre côté, il se trouve dans le noir. N'a pas peur. Appelle quelqu'un. Son ange gardien vient du haut, gentil, souriant. Il va l'emmener au jour, à droite. Le rêve éveillé donna dans le cas présent des résultats appréciables. Mais dès que la malade se trouvait seule, les tiques réapparaissaient. Nous ne voulons pas nous étendre sur l'infrastructure de cette psychonevrose. L'interrogatoire du médecin-chef avait mis en évidence une peur de nègre imaginaire, peur vécue à douze ans. Nous avons eu un grand nombre d'entretiens avec la malade. Alors qu'elle avait dix ou douze ans, son père, ancien de la coloniale, aimait prendre des programmes de musique nègre. Le tam-tam résonnait à la maison tous les soirs. Elle était alors au lit. D'autre part, nous l'avons dit, c'est à cet âge qu'apparaissent les nègres sauvages cannibales. La liaison est aisément reconnaissable. De plus, ses frères et sœurs qui avaient trouvé son point faible s'amusaient à l'effrayer. Dans son lit, le tam-tam aux oreilles, elle voyait effectivement des nègres. Elle se réfugiait sous les draps en tremblant. Puis, des cercles de plus en plus petits apparaissaient et scotomisaient les nègres. On retrouve donc les cercles comme mécanisme de défense contre les hallucinoses. Aujourd'hui, les cercles apparaissent sans le noir. Le mécanisme de défense s'impose en ignorant son déterminisme. Nous avons vu la mère, elle confirma les dires de sa fille. Elle était très émotive et à douze ans, dans son lit, tremblait souvent. Notre présence dans le service ne provoqua aucune modification visible de l'état mental. Aujourd'hui, les cercles seuls déclenchent les phénomènes moteurs, cris, tics faciaux, gesticulations désordonnées. Même si l'on réserve une part à la constitution, il est évident que cette aliénation est la conséquence d'une peur du nègre, peur favorisée par des circonstances déterminées. Bien que la malade soit nettement améliorée, on doute qu'elle puisse de sitôt reprendre une vie sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Le nègre et la reconnaissance Section A Le nègre et Adler Début de citation Par quelques côtés qu'on aborde l'analyse des états morbides psychogènes, on ne tarde pas à se trouver en présence du phénomène suivant. Tout le tableau de la névrose ainsi que ses symptômes apparaissent comme influencés par un but final, voire comme des projections de ce but. Aussi peut-on attribuer à ce but final la valeur d'une cause formative, celle d'un principe d'orientation, d'arrangement, de coordination. Essayez de comprendre le sens et la direction des phénomènes morbides sans tenir compte de ce but final, et vous vous trouverez aussitôt en présence d'une multitude chaotique de tendances, d'impulsions, de faiblesses et d'anomalies faites pour décourager les uns et pour susciter chez les autres le désir téméraire de percer coûte que coûte les ténèbres, au risque d'en revenir les mains vides ou avec un butin illusoire. Si, au contraire, on admet l'hypothèse du but final ou d'une finalité causale cachée derrière les phénomènes, on voit aussitôt les ténèbres se dissiper et nous lisons dans L'âme du malade comme dans un livre ouvert. Alfred Adler, Le tempérament nerveux C'est à partir de positions théoriques analogues que s'édifient en général les mystifications les plus ahurissantes de notre époque. En effet, appliquons la psychologie caractérielle aux Antillais. Les nègres sont comparaisons. Première vérité. Ils sont comparaisons, c'est-à-dire qu'à tout instant, ils se préoccupent d'auto-valorisation et d'idéal du moi. Chaque fois qu'ils se trouvent en contact avec un autre, il est question de valeur, de mérite. Les Antillais n'ont pas de valeur propre, ils sont toujours tributaires de l'apparition de l'autre. Il est toujours question de moins intelligent que moi, de plus noir que moi, de moins bien que moi. Toute position de soi, tout ancrage de soi, entretient des rapports de dépendance avec l'effondrement de l'autre. C'est sur les ruines de l'entourage que je bâtis ma virilité. Je propose au Martiniquais qui me lit l'expérience suivante. Déterminer la plus comparaison des rues de Fort-de-France. La rue Schölscher, la rue Victor Hugo, et certainement pas la rue François Aragot. Le Martiniquais qui accepte de réaliser cette expérience sera de mon avis dans l'exacte mesure où il ne se crispera pas de se voir mis à nu. Un entier qui retrouve un camarade après cinq ou six ans l'aborde agressivement. C'est que dans le temps, l'un et l'autre avaient une position déterminée. L'infériorité croit se valoriser et le supérieur tient à la hiérarchie. « Tu n'as pas changé, aussi bête. » J'en connais cependant médecins et dentistes qui continuent à se jeter à la tête des erreurs de jugement vieilles de quinze ans. Mieux que des erreurs conceptuelles, ce sont des créolismes qu'on lance aux dangereux. On l'a maîtrisé une fois pour toutes, rien à faire. L'antier se caractérise par son désir de dominer l'autre. Sa ligne d'orientation passe par l'autre. Il est toujours question du sujet et l'on ne se préoccupe nullement de l'objet. J'essaie de lire dans les yeux de l'autre l'admiration et si par malheur l'autre me renvoie une image désagréable, je dévalorise ce miroir. Décidément, cet autre est un imbécile. Je ne cherche pas à être nu en face de l'objet. L'objet est nié en tant qu'individualité et liberté. L'objet est un instrument. Il doit me permettre de réaliser ma sécurité subjective. Je me donne comme plein, désir de plénitude, et n'admet aucune scission. L'autre entre sur la scène pour la meubler. Le héros, c'est moi. applaudissez ou critiquez, que m'importe, c'est moi le centre. Si l'autre veut m'inquiéter par son désir de valorisation, sa fiction, je l'expulse sans autre forme de procès. Il n'existe plus. Ne me parlez pas de ce type. Je ne veux pas subir le choc de l'objet. Le contact de l'objet est conflictuel. Je suis Narcisse et je veux lire dans les yeux de l'autre une image de moi qui me satisfasse. Aussi en Martinique, dans un cercle donné, milieu, y a-t-il le Pélé, la cour du Pélé, les indifférents qui attendent et les humilier. Cela sont impitoyablement massacrés. On devine la température qui règne dans cette jungle. Pas moyen de s'en sortir. Moi, rien que moi. Les Martiniquais sont avides de sécurité. Ils veulent faire admettre leur fiction. Ils veulent être reconnus dans leur désir de virilité. Ils veulent paraître. Chacun d'eux constitue un atome isolé, aride, tranchant, au trottoir bien délimité. Chacun d'eux est. Chacun d'eux veut être, veut paraître. Toute action de l'antillé passe par l'autre. Non parce que l'autre demeure le but final de son action, dans la perspective de la communion humaine que décrit Adler, mais plus simplement parce que c'est l'autre qui l'affirme dans son besoin de valorisation. maintenant que nous avons retrouvé la ligne d'orientation adlerienne de l'antillé, il nous reste à en chercher l'origine. Ici apparaissent les difficultés. En effet, Adler a créé une psychologie individuelle. Or, nous venons de voir que le sentiment d'infériorité est antillé. Ce n'est pas tel antillé qui présente la structure du nerveux, mais tous les antillés. La société antillaise est une société nerveuse, une société comparaison. Donc, nous sommes renvoyés de l'individu à la structure sociale. S'il y a un vice, il ne réside pas dans l'âme de l'individu, mais bien dans celle du milieu. Le martiniquais est un nerveux et n'en est pas un. Si nous appliquions rigoureusement les conclusions de l'école adlérienne, nous dirions que le nègre essaie de protester contre l'infériorité qu'il ressent historiquement. Comme le nègre de tout temps a été un inférieur, il essaie de réagir par un complexe de supériorité. Et c'est bien ce qui ressort du livre de Brasfeld. Parlant du sentiment d'infériorité raciale, l'auteur cite une pièce espagnole d'André de Claramonte, « El valiente negro de Flandres ». On y peut voir que l'infériorité du nègre ne date pas de ce siècle, puisque de Claramonte est contemporain de Lope de Vega. La couleur seule lui fait défaut pour qu'il soit un vrai caballero. Et le nègre Juan de Mérida s'exprime ainsi. Quelle infamie c'est d'être noir dans ce monde ! Les noirs ne sont-ils pas des hommes ? Ont-ils pour cela une âme plus vile, plus maladroite, plus laide ? Et pour cela on leur donne des surnoms. Je me lève lourd de l'infamie de ma couleur et j'affirme mon courage au monde. Est-il civil d'être noir ? Le pauvre Juan ne sait plus à quel sein se vouer. Normalement le noir est un esclave. Rien de pareil dans sa position. Car malgré que je sois noir, je ne suis pas un esclave. Il voudrait cependant échapper à cette noirceur. Il a une attitude éthique dans la vie. Axiologiquement, c'est un blanc. Je suis plus blanc que la neige. Car en définitive, sur le plan symbolique, qu'est-ce donc être noir ? Est-ce être de cette couleur ? De cette offense, je me plaindrai au destin, au temps, au ciel et à tous ceux qui me firent noir. Ô malédiction de la couleur ! Enfermé, Juan s'aperçoit que l'intention ne peut le sauver. Son apparaître mine, infirme toutes ses actions. Qu'importe, les hommes, je suis fou. Que faire sinon être désespéré ? Ô ciel, quelle affreuse chose d'être noir ! au paroxysme de la douleur, il ne reste qu'une solution aux malheureux nègres. Donner l'épreuve de sa blancheur aux autres et surtout à lui-même. Si je ne peux pas changer de couleur, je veux l'aventure. Comme on le voit, il faut comprendre Juan de Mérida dans la perspective de la surcompensation. C'est parce que le nègre appartient à une race inférieure qu'il essaie de ressembler à la race supérieure. Mais nous savons nous dégager de la ventouse adlérienne. De Mann et Eastman ont en Amérique appliqué la méthode d'Adler d'une façon quelque peu abusive. Tous les faits que j'ai relevés sont réels, mais faut-il le dire, ils n'entretiennent avec la psychologie adlérienne que des rapports externes. Le martiniquais ne se compare pas au blanc, considéré comme le père, le chef, Dieu, mais se compare à son semblable sous le patronage du blanc. Une comparaison adlérienne se schématise de la manière suivante « moi plus grand que l'autre ». La comparaison antillaise, par contre, se présente ainsi blanc sur « moi différent » de l'autre. La comparaison adlérienne comporte deux termes. Elle est polarisée par le « moi ». La comparaison antillaise est coiffée par un troisième terme. La fiction dirigeante n'y est pas personnelle, mais sociale. Le martiniquais est un crucifié. Le milieu qui l'a fait, mais qu'il n'a pas fait, l'a épouvantablement écartelé. Et ce milieu de culture, il l'entretient de son sang et de ses humeurs. Or, le sang du nègre est un engrais estimé des connaisseurs. Adlériennement, après avoir constaté que mon camarade dans son rêve réalise le désir de se blanchir, c'est-à-dire d'être viril, je lui révélerai donc que sa névrose, son instabilité psychique, la brisure de son moi, proviennent de cette fiction dirigeante. Et je lui dirai « Monsieur Manoni a très bien décrit ce phénomène chez le malgache. Vois-tu, il faudrait, je crois, que tu acceptes de rester à la place qu'on t'a faite. » « Eh bien, non. Je ne dirai point cela. Je lui dirai « C'est le milieu, la société qui sont responsables de ta mystification. » Ceci dit, le reste viendra tout seul et on sait de quoi il s'agit. De la fin du monde parbleu. Je me demande parfois si les inspecteurs d'enseignement et les chefs de service sont conscients de leur rôle aux colonies. Pendant vingt ans, ils s'acharnent par leur programme à faire du nègre un blanc. À la fin, ils le lâchent et lui disent « Vous avez incontestablement un complexe de dépendance vis-à-vis du blanc. » Section B Le nègre et Hegel Début de citation La conscience de soi est en soi et pour soi quand et parce qu'elle est en soi et pour soi pour une autre conscience de soi, c'est-à-dire qu'elle n'est qu'en tant qu'être reconnu. Frédéric Hegel Phénoménologie de l'esprit L'homme n'est humain que dans la mesure où il veut s'imposer à un autre homme afin de se faire reconnaître par lui. Tant qu'il n'est pas effectivement reconnu par l'autre, c'est cet autre qui demeure le thème de son action. C'est de cet autre, c'est de la reconnaissance par cet autre que dépendent sa valeur et sa réalité humaine. C'est dans cet autre que se condense le sens de sa vie. Il n'y a pas de lutte ouverte entre le blanc et le noir. Un jour, le maître blanc a reconnu sans lutte le nègre esclave. Mais l'ancienne esclave veut se faire reconnaître. Il y a, à la base de la dialectique hegelienne, une réciprocité absolue qu'il faut mettre en évidence. C'est en temps que je dépasse mon être-là immédiat que je réalise l'être de l'autre comme réalité naturelle et plus que naturelle. Si je ferme le circuit, si je rends irréalisable le mouvement à double sens, je maintiens l'autre à l'intérieur de soi. À l'extrême, je lui enlève même cet être pour soi. Le seul moyen de rompre ce cercle infernal qui me renvoie à moi-même est de restituer à l'autre, par la médiation et la reconnaissance, sa réalité humaine, différente de la réalité naturelle. Or, l'autre doit effectuer semblable opération. L'opération unilatérale serait inutile parce que ce qui doit arriver peut seulement se produire par l'opération des deux. Ils se reconnaissent comme se reconnaissant réciproquement. Dans son immédiateté, la conscience de soi est être pour soi simple. Pour obtenir la certitude de soi-même, il faut l'intégration du concept de reconnaissance. L'autre, pareillement, attend notre reconnaissance afin de s'épanouir dans la conscience de soi universelle. Chaque conscience de soi recherche l'absoluté. Elle veut être reconnue en tant que valeur primordiale désinsérée de la vie, comme transformation de la certitude subjective, Gevishheit, en vérité objective, Wahrheit. Rencontrant l'opposition de l'autre, la conscience de soi fait l'expérience du désir. Première étape sur la route qui conduit à la dignité de l'esprit. Elle accepte de risquer sa vie et par conséquent menace l'autre dans sa présence corporelle. Début de citation de Hegel C'est seulement par le risque de sa vie qu'on conserve la liberté, qu'on prouve que l'essence de la conscience de soi n'est pas l'être, n'est pas le mode immédiat dans lequel la conscience de soi surgit d'abord, n'est pas enfoncement dans l'expansion de la vie. Fin de citation Ainsi, la réalité humaine en soi pour soi ne parvient à s'accomplir que dans la lutte et par le risque qu'elle implique. Ce risque signifie que je dépasse la vie vers un bien suprême qui est la transformation en vérité objective universellement valable de la certitude subjective que j'ai de ma propre valeur. Je demande qu'on me considère à partir de mon désir. Je ne suis pas seulement ici maintenant enfermé dans la choséité. Je suis pour ailleurs et pour autre chose. Je réclame qu'on tienne compte de mon activité négatrice en tant que je poursuis autre chose que la vie, en tant que je lutte pour la naissance d'un monde humain, c'est-à-dire d'un monde de reconnaissance réciproque. Et celui qui y hésite à me reconnaître s'oppose à moi. Dans une lutte farouche, j'accepte de ressentir l'ébranlement de la mort, la dissolution irréversible, mais aussi la possibilité de l'impossibilité. « L'autre, cependant, peut me reconnaître sans lutte. » Début de citation de Hegel. « L'individu qui n'a pas mis sa vie en jeu peut bien être reconnu comme personne, mais il n'a pas atteint la vérité de cette reconnaissance d'une conscience de soi indépendante. » Fin de citation. Historiquement, le nègre, plongé dans l'inessentialité de la servitude, a été libéré par le maître. Il n'a pas soutenu la lutte pour la liberté. D'esclaves, le nègre a fait irruption dans la lice où se trouvaient les maîtres. Pareil à ses domestiques à qui, une fois l'an, on permet de danser au salon, le nègre cherche un support. Le nègre n'est pas devenu un maître. Quand il n'y a plus d'esclaves, il n'y a pas de maître. Le nègre est un esclave à qui on a permis d'adopter une attitude de maître. Le blanc est un maître qui a permis à ses esclaves de manger à sa table. Un jour, un bon maître blanc qui avait de l'influence a dit à ses copains, « Soyons gentils avec les nègres. » Alors les maîtres blancs, en rouspétant, car c'était quand même dur, ont décidé d'élever des hommes-machines bêtes au rang suprême d'hommes. Nulle terre française ne doit plus porter d'esclaves. Le bouleversement a atteint le noir de l'extérieur. Le noir a été agi. Des valeurs qui n'ont pas pris naissance de son action, des valeurs qui ne résultent pas de la montée systolique de son sang sont venus danser leurs rondes colorées autour de lui. Le bouleversement n'a pas différencié le nègre. Il est passé d'un mode de vie à un autre, mais pas d'une vie à une autre. De même que, lorsqu'on annonce à un malade amélioré qu'il sortira dans peu de jours de l'asile, il arrive qu'il rechute, de même la nouvelle de la libération des esclaves noirs détermina des psychoses et des morts subites. Dans une vie, on n'apprend pas deux fois cette même nouvelle. Le noir s'est contenté de remercier le blanc et la preuve la plus brutale de ce fait se trouve dans le nombre imposant de statues disséminées en France et aux colonies représentant la France blanche caressant la chevelure crépue de ce brave nègre dont on vient de briser les chaînes. Dis merci à monsieur dit la mère à son fils mais nous savons que souvent le petit garçon rêve de crier quelques autres mots plus retentissants. Le blanc en tant que maître a dit au nègre désormais tu es libre mais le nègre ignore le prix de la liberté car il ne s'est pas battu pour elle. De temps à autre il se bat pour la liberté et la justice mais il s'agit toujours de liberté blanche et de justice blanche c'est-à-dire de valeurs sécrétées par les maîtres. L'ancien esclave qui ne retrouve dans sa mémoire ni la lutte pour la liberté ni l'angoisse de la liberté dont parle Kierkegaard se tient la gorge sèche en face de ce jeune blanc qui joue et chante sur la corde raide de l'existence. Quand il arrive au nègre de regarder le blanc farouchement le blanc lui dit mon frère il n'y a pas de différence entre nous. Pourtant le nègre sait qu'il y a une différence il la souhaite il voudrait que le blanc lui dise tout à coup sale nègre alors il aurait cette unique chance de leur montrer. Mais le plus souvent il n'y a rien rien que l'indifférence ou la curiosité paternaliste. L'ancien esclave exige qu'on lui conteste son humanité il souhaite une lutte une bagarre mais trop tard le nègre français est condamné à se mordre et à mordre. Nous disons le français car les noirs américains vivent un autre drame. En Amérique le nègre lutte et il est combattu. Il y a des lois qui petit à petit disparaissent de la constitution. Il y a des décrets qui interdisent certaines discriminations et nous sommes assurés qu'il ne s'agit pas alors de dons. Il y a bataille il y a défaite trêve victoire. The Twelve Millions Black Voices ont gueulé contre le rideau du ciel et le rideau traversé de part en part les empreintes dentales bien en place logées dans son ventre d'interdiction et tombé tel un balafon crevé. Sur le champ de bataille limité aux quatre coins par des vingtaines de nègres pendus par les testicules se dressent peu à peu un monument qui promet d'être grandiose. Et au sommet de ce monument j'aperçois déjà un blanc et un nègre qui se donnent la main. Pour le noir français la situation est intolérable. N'étant jamais sûr que le blanc le considère comme conscience en soi pour soi sans cesse il va se préoccuper de déceler la résistance l'opposition la contestation. C'est ce qui ressort de quelques passages du livre que Mounier a consacré à l'Afrique. Les jeunes noirs qu'il a connus là-bas voulaient conserver leur altérité altérité de rupture de lutte de combat. Le moi se pose en s'opposant disait Fichte. Oui et Non Nous avons dit dans notre introduction que l'homme était un oui. Nous ne cesserons de le répéter. Oui à la vie. Oui à l'amour. Oui à la générosité. Mais l'homme est aussi un non. Non au mépris de l'homme. Non à l'indignité de l'homme. À l'exploitation de l'homme. Au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme. la liberté. Le comportement de l'homme n'est pas seulement réactionnel. Et il y a toujours du ressentiment dans une réaction. Nietzsche, dans La Volonté de Puissance, l'avait déjà signalé. Amener l'homme à être actionnel en maintenant dans sa circularité le respect des valeurs fondamentales qui font un monde humain, telle est la première urgence de celui qui, après avoir réfléchi, s'apprête à agir. de la volonté. Sous-titrage En guise de conclusion Début de citation La révolution sociale ne peut tirer sa poésie du passé, mais seulement du futur. Elle ne peut commencer avec elle-même avant de s'être dépouillée de toutes les superstitions concernant le passé. Les révolutions précédentes faisaient appel à des souvenirs de l'histoire mondiale afin de se droguer quant à leur propre contenu. Pour atteindre leur propre contenu, les révolutions du XIXe siècle doivent laisser les morts enterrer les morts. Là, l'expression dépassait le contenu. Ici, le contenu dépasse l'expression. Karl Marx, le XVIII Brumaire J'aperçois déjà le visage de tous ceux qui me demanderont de préciser tel ou tel point, de condamner telle ou telle conduite. Il est évident, je ne cesserai de le répéter, que l'effort de désaliénation du docteur en médecine d'origine guadeloupéenne se laisse comprendre à partir de motivations essentiellement différentes de celui du nègre qui travaille à la construction du port d'Abidjan. Pour le premier, l'aliénation est de nature presque intellectuelle. C'est en tant qu'il conçoit la culture européenne comme moyen de se déprendre de sa race qu'il se pose comme aliéné. Pour le second, c'est en tant que victime d'un régime basé sur l'exploitation d'une race par une autre, sur le mépris d'une certaine humanité ou par une forme de civilisation tenue pour supérieure. Nous ne poussons pas la naïveté jusqu'à croire que les appels à la raison ou au respect de l'homme puissent changer le réel. Pour le nègre qui travaille dans les plantations de cannes du Robert, il n'y a qu'une solution. La lutte. Et cette lutte, il l'entreprendra et l'amènera, non pas après une analyse marxiste ou idéaliste, mais parce que, tout simplement, il ne pourra concevoir son existence que sous les espèces d'un combat mené contre l'exploitation, la misère et la faim. Il ne nous viendrait pas à l'idée de demander à ces nègres de corriger la conception qu'ils se font de l'histoire. D'ailleurs, nous sommes persuadés que, sans le savoir, ils entrent dans nos vues, habitués qu'ils sont à parler et à penser en termes de présent. Les quelques camarades ouvriers que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris ne se sont jamais posés le problème de la découverte d'un passé nègre. Ils savaient qu'ils étaient noirs, mais, me disait-il, cela ne change rien à rien. En quoi ils avaient fichtrement raison ? À ce sujet, je formulerai une remarque que j'ai pu retrouver chez beaucoup d'auteurs. L'aliénation intellectuelle est une création de la société bourgeoise. Et j'appelle société bourgeoise toute société qui se sclérose dans des formes déterminées, interdisant toute évolution, toute marche, tout progrès, toute découverte. J'appelle société bourgeoise une société close, où il ne fait pas bon vivre, où l'air est pourri, les idées et les gens en putréfaction. Et je crois qu'un homme qui prend position contre cette mort est en un sens un révolutionnaire. La découverte de l'existence d'une civilisation nègre au XVe siècle ne me décerne pas un brevet d'humanité. Qu'on le veuille ou non, le passé ne peut en aucune façon me guider dans l'actualité. La situation que j'ai étudiée, on s'en est aperçue, n'est pas classique. L'objectivité scientifique m'était interdite, car l'aliéné, le névrosé, était mon frère, était ma sœur, était mon père. J'ai constamment essayé de révéler au noir qu'en un sens, il s'anomalise, au blanc, qu'il est à la fois mystificateur et mystifié. Le noir, à certains moments, est enfermé dans son corps. Or, début de citation, Pour un être qui a acquis la conscience de soi et de son corps, qui est parvenu à la dialectique du sujet et de l'objet, le corps n'est plus cause de la structure de la conscience, il est devenu objet de conscience. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception Le noir, même sincère, est esclave du passé. Cependant, je suis un homme, et en ce sens, la guerre du Péloponnèse est aussi mienne que la découverte de la boussole. En face du blanc, le noir a un passé à valoriser, une revanche à prendre. En face du noir, le blanc contemporain ressent la nécessité de rappeler la période anthropophagique. Il y a quelques années, l'association lyonnaise des étudiants de la France d'Outre-mer me demandait de répondre à un article qui, littéralement, faisait de la musique de jazz une irruption du cannibalisme dans le monde moderne. Sachant où j'allais, je refusais les prémices de l'interlocuteur et je demandais aux défenseurs de la pureté européenne de se défaire d'un spasme qui n'avait rien de culturel. Certains hommes veulent enfler le monde de leur être. Un philosophe allemand avait décrit ce processus sous le nom de pathologie de la liberté. En l'occurrence, je n'avais pas à prendre position pour la musique noire contre la musique blanche, mais à aider mon frère à abandonner une attitude qui n'avait rien de bénéfique. Le problème envisagé ici se situe dans la temporalité. Seront des aliénés nègres et blancs qui auront refusé de se laisser enfermer dans la tour substantialisée du passé. Pour beaucoup d'autres nègres, la désaliénation naîtra par ailleurs du refus de tenir l'actualité pour définitive. Je suis un homme, et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre. Je ne suis pas seulement responsable de la révolte de Saint-Domingue. Chaque fois qu'un homme a fait triompher la dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit non à une tentative d'asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. Ce n'est pas parce que l'Indo-Chinois a découvert une culture propre qu'il s'est révolté. C'est parce que, tout simplement, il lui devenait à plus d'un titre impossible de respirer. Quand on se rappelle les récits des sergents de carrière qui, en 1938, décrivaient le pays des piastres et des pousse-pousse, des boys et des femmes à bon marché, on ne comprend que trop la fureur avec laquelle se battent les hommes du Vietmine. Un camarade, aux côtés duquel je m'étais trouvé durant la dernière guerre, est revenu d'Indochine. Il m'a mis au courant de beaucoup de choses. Par exemple, de la sérénité avec laquelle deux jeunes Vietnamiens de seize ou dix-sept ans tombaient devant un peloton d'exécution. Une fois, me dit-il, nous fûmes obligés de tirer dans la position du tireur à genoux. Les soldats tremblaient devant ces jeunes fanatiques. En conclusion, il ajoutait « La guerre que nous avons faite ensemble n'était qu'un jeu à côté de ce qui se passe là-bas. » Vus d'Europe, ces choses sont incompréhensibles. Certains arguent d'une prétendue attitude asiatique devant la mort. Mais ces philosophes de bas étage ne convainquent personne. Cette sérénité asiatique, les voyous du Vercors et les terroristes de la Résistance l'ont manifesté pour leur compte il n'y a pas si longtemps. Les Vietnamiens qui meurent devant le peloton d'exécution n'espèrent pas que leur sacrifice permettra la réapparition d'un passé. C'est au nom du présent et de l'avenir qu'ils acceptent de mourir. Si à un moment la question s'est posée pour moi d'être effectivement solidaire d'un passé déterminé, c'est dans la mesure où je me suis engagé envers moi-même et envers mon prochain à combattre de toute mon existence, de toute ma force pour que plus jamais il n'y ait sur la terre de peuples asservis. Ce n'est pas le monde noir qui me dicte ma conduite. Ma peau noire n'est pas dépositaire de valeurs spécifiques. Depuis longtemps le ciel étoilé qui les séquente pantelant nous a livré ses secrets, et la loi morale doute d'elle-même. En tant qu'homme, je m'engage à affronter le risque de l'anéantissement pour que deux ou trois vérités jettent sur le monde leur essentielle clarté. Sartre a montré que le passé, dans la ligne d'une attitude inauthentique, prend en masse et solidement charpenté, informe alors l'individu. C'est le passé transmué en valeur. Mais je peux aussi reprendre mon passé, le valoriser ou le condamner par mes choix successifs. Le noir veut être comme le blanc. Pour le noir, il n'y a qu'un destin, et il est blanc. Il y a de cela longtemps, le noir a admis la supériorité indiscutable du blanc, et tous ses efforts tentent à réaliser une existence blanche. N'ai-je donc pas sur cette terre autre chose à faire qu'à venger les noirs du XVIIe siècle ? Dois-je sur cette terre qui, déjà tente de se dérober, me poser le problème de la vérité noire ? Dois-je me confiner dans la justification d'un angle facial ? Je n'ai pas le droit, moi homme de couleur, de rechercher en quoi ma race est supérieure ou inférieure à une autre race. Je n'ai pas le droit, moi homme de couleur, de souhaiter la cristallisation chez le blanc d'une culpabilité envers le passé de ma race. Je n'ai pas le droit, moi homme de couleur, de me préoccuper des moyens qui me permettraient de piétiner la fierté de l'ancien maître. Je n'ai ni le droit ni le devoir d'exiger réparation pour mes ancêtres domestiqués. Je me découvre un jour dans un monde où les choses font mal, un monde où l'on me réclame de me battre, un monde où il est toujours question d'anéantissement ou de victoire. Je me découvre, moi homme, dans un monde où les mots se franchent de silence, dans un monde où l'autre interminablement se durcit. Non, je n'ai pas le droit de venir et de crier ma haine au blanc. Je n'ai pas le devoir de murmurer ma reconnaissance au blanc. Il y a ma vie prise au lasso de l'existence. Il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même. Non, je n'ai pas le droit d'être un noir. Je n'ai pas le devoir d'être ceci ou cela. Si le blanc me conteste mon humanité, je lui montrerai, en faisant peser sur sa vie tout mon poids d'homme, que je ne suis pas ce yabon-banania qu'il persiste à imaginer. Je me découvre un jour dans le monde, et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain. Un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Je ne veux pas être la victime de la ruse d'un monde noir. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Il n'y a pas de monde blanc. Il n'y a pas d'éthique blanche. Pas davantage d'intelligence blanche. Il y a, de part et d'autre du monde, des hommes qui cherchent. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement. Je suis solidaire de l'être dans la mesure où je le dépasse. Et nous voyons, à travers un problème particulier, se profiler celui de l'action. Placé dans ce monde, en situation, embarqué comme le voulait Pascal, vais-je accumuler des armes ? Vais-je demander à l'homme blanc d'aujourd'hui d'être responsable des négriers du XVIIe siècle ? Vais-je essayer par tous les moyens de faire naître la culpabilité dans les âmes, la douleur morale devant l'intensité du passé ? Je suis nègre, et des tonnes de chênes, des orages de coups, des fleuves de crachats ruissellent sur mes épaules. Mais je n'ai pas le droit de me laisser ancrer. Je n'ai pas le droit d'admettre la moindre parcelle d'être dans mon existence. Je n'ai pas le droit de me laisser engluer par les déterminations du passé. Je ne suis pas esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Pour beaucoup d'intellectuels de couleur, la culture européenne présente un caractère d'extériorité. De plus, dans les rapports humains, le noir peut se sentir étranger au monde occidental. Ne voulant pas faire figure de parents pauvres, de fils adoptifs, de rejetons bâtards, va-t-il tenter fébrilement de découvrir une civilisation nègre ? Que surtout l'on nous comprenne. Nous sommes convaincus qu'il y aurait un grand intérêt à entrer en contact avec une littérature ou une architecture nègre du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous serions très heureux de savoir qu'il exista une correspondance entre tel philosophe nègre et Platon. Mais nous ne voyons absolument pas ce que se fait pour échanger dans la situation des petits gamins de huit ans qui travaillent dans les champs de Cannes en Martinique ou en Guadeloupe. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. La densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Et c'est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j'introduis le cycle de ma liberté. Le malheur de l'homme de couleur est d'avoir été esclavagisé. Le malheur et l'inhumanité du blanc sont d'avoir tué l'homme quelque part, sont encore aujourd'hui d'organiser rationnellement cette déshumanisation. Mais moi, l'homme de couleur, dans la mesure où il me devient possible d'exister absolument, je n'ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparation rétroactive. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre. Qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme où qu'il se trouve. Le nègre n'est pas, pas plus que le blanc. Tous deux ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une authentique communication. Avant de s'engager dans la voie positive, il y a pour la liberté un effort de désaliénation. Un homme, au début de son existence, est toujours congestionné et noyé dans la contingence. Le malheur de l'homme est d'avoir été enfant. C'est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement, c'est par une tension permanente de leur liberté, que les hommes peuvent créer les conditions d'existence idéales d'un monde humain. Supériorité, infériorité, pourquoi tout simplement ne pas essayer de trouver l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre ? Ma liberté ne m'est-elle donc pas donnée pour rédifier le monde du toit ? A la fin de cet ouvrage, nous aimerions que l'on sente comme nous la dimension ouverte de toute conscience. Mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Postface à l'édition de 1965 Francis Jansson Il m'apparaît de plus en plus que nous passons notre temps, nous autres Européens, à jouer à cache-cache avec les réalités, au nom de notre idée de la révolution. Quand il s'agit des autres, ce n'est point ainsi qu'il eût fallu s'y prendre. Et pour nous en tenir au cas des Algériens, Dieu sait toutes les déceptions qu'ils nous ont procurées. J'en parle d'autant plus à l'aise que j'ai pour ma part ressenti la plus aiguë d'entre elles, celle d'ailleurs dont on parle le moins, bien que peut-être elle ait conditionné toutes les autres. J'avais en effet espéré, je l'avoue, que les responsables du déclenchement de la lutte nationale sauraient, le jour venu, rendre très concrètement responsables de la lutte sociale les masses mêmes qui les avaient si totalement suivies après les avoir, sauf erreur, plus ou moins poussées durant cette première phase. Ce n'est point ce qui s'est produit, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Or, il me semble que Fanon, sur cette énigme, a beaucoup à nous dire. Mais sans doute faut-il observer tout d'abord que, par-delà une description étonnamment précise de sa situation colonisée, les damnés de la terre proposent en somme au peuple algérien un véritable plan d'action pour le jour où il aura obtenu son indépendance nationale. Qu'il s'agisse du choix de la paysannerie comme base révolutionnaire, des nationalisations, du parti unique, de son rôle, de son fonctionnement démocratique et de l'importance décisive de la cellule de base. Qu'il s'agisse de la jeunesse, des femmes, de l'attitude à adopter à l'égard de la bourgeoisie autochtone, de la place que doit occuper l'armée au sein de la nation, du rapport des travailleurs aux tâches qu'ils effectuent, ou des motivations profondes d'une politique étrangère à l'égard de l'Europe et des pays socialistes. Les solutions avancées par Fanon, si discutables soient-elles, ont au moins le mérite d'être suffisamment précises pour pouvoir être en effet discutées. Les tiendra-t-on d'emblée pour utopiques sous le prétexte que la plupart d'entre elles ne se sont point encore inscrites dans les faits ? J'entends dire, esprit français pas mort, que le peuple algérien n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est vrai, pour lui tout reste à faire. Et c'est faux, car il a choisi d'en sortir il y a dix ans, au point qu'il est déjà dehors, quels que soient les liens qui le retiennent encore à l'intérieur. Difficile pensée, j'en conviens, pour ces vrais prisonniers que nous sommes, bien trop aveuglés par les splendeurs de leur palace, par son confort et par les feux qu'il persiste à jeter sur lui-même, pour pouvoir déceler le travail de délabrement qui ne cesse de s'inscrire jusque dans ses fondations, ou le lent épaississement de ces ténèbres qui le cerne. En dépit et sous le couvert de nos très objectifs techniques de radioguidage et de surcongélation, nous vivons dans l'imaginaire. Et si notre puissance matérielle fait encore un petit peu, sans nous, ce que nous appelons l'histoire, nous n'en avons pas moins perdu le sens de la durée, et dans tous les sens à la fois. Comme le voulait Spinoza, notre pensée se meut dans l'éternel, où ses aberrations même ne sont plus que des modalités de la substance, bien qu'elles puissent simultanément s'y donner le frisson de l'existence concrète en rêvant ça et là de quelque instant privilégié. À toute révolution réelle, notre pensée objecte ces absolus critères, et notre bonne conscience n'en saurait être entamée, puisque nous ne cessons d'entrevoir, songe après songe, l'éventuelle et prestigieuse imminence d'une vraie révolution. Car il ne nous manque, en fin de compte, que d'être en situation, qu'en tant d'autres le sont qui n'ont pas notre science. Ces autres-là, je les crois pour ma part, s'il s'agit d'entreprises révolutionnaires, infiniment mieux placées que nous ne saurions l'être. Parce qu'ils en ont besoin et que nous nous contentions d'en avoir envie, leur objectivité est nécessairement supérieure à la nôtre. Parce qu'ils abordent les problèmes de tout leur être pour avoir été opprimés corps et âme, leur pensée demeure concrètement dialectique, quand la nôtre n'égare plus qu'une pensée de la dialectique. Parce qu'ils ont vécu dans leur chair et trop souvent continuent de vivre un malheur quotidien, c'est pour eux-mêmes qu'ils veulent le bonheur, quand il nous suffit, presque heureux que nous sommes, d'en attendre patiemment la venue au nom de nos petits-enfants. Parce que c'est leur misère réelle qui a compté les jours et mesuré les humiliations, c'est dans le temps réel qu'ils éprouvent le besoin de parcourir toute la dimension humaine. Mais nous, qui pensons avoir déjà frayé la plus grande partie du chemin, nous admettons sans trop de peine qu'un temps indéfini puisse être désormais nécessaire pour parcourir le reste. Parce qu'ils n'ont jamais connu l'ennui, mais seulement le travail, la souffrance et la rage, parce qu'il leur a fallu sans relâche espérer, ils conçoivent la durée comme une effective maturation et peuvent dès lors en tirer parti pour y mûrir à tout moment leurs diverses libérations. D'une histoire qui ne nous concerne plus que très indirectement, nous tentons par contre de nous distraire en nous réfugiant dans l'instant, en imaginant quelque fait inouï qui, jamais naît la nôtre, et à laquelle nous ne pouvons guère que substituer de proche en proche les mornes plaisirs de nos petites évasions. J'exagère, je durcis les contrastes, je manque d'objectivité, le pense qui pourra. J'ai toujours eu une très mauvaise mémoire, mais ça ne m'empêche pas de réentendre dans ma tête ou de relire à l'occasion d'innombrables sceptiques qui n'avaient pas donné cher de tel ou tel peuple lorsqu'il entreprenait de se mettre debout, et qui n'hésitent pas aujourd'hui à saluer son relatif succès en l'opposant au regrettable échec de tel autre qui tente à son tour d'avancer. Revenons plutôt à Fanon, à son sens dialectique des phénomènes humains. Sur le nationalisme, sur la culture, sur la pratique révolutionnaire, on n'en finirait pas de citer les textes où il réclame que soit tenu compte de tout et montre dans le plus bouleversant des langages comment on peut bien dire en effet que tout se tient. La violence libératrice est l'invention culturelle. La transformation des hommes est celle de l'État. D'un bout à l'autre, on y retrouverait irréductiblement lié la description et l'appel, l'affirmation du progrès et l'exigence d'avancer, le mouvement réel et l'effort pour le susciter. Ces deux dimensions, je le sais bien, sont à nos yeux parfaitement hétérogènes, et nous mettons toute notre honnêteté à ne les point confondre. En quoi nous manquons les hommes réels, ceux qui sont encore capables d'agir et d'entreprendre, parce qu'il leur faut évidemment tenir pour au moins aussi vrai ce qu'ensemble ils s'efforcent de faire que ce qui a déjà pu en résulter. L'objectivité dont nous nous faisons un devoir et que nous tentons d'imposer à autrui, c'est la nôtre, celle d'une subjectivité plus ou moins satisfaite. Portée par un corps social en relatif équilibre, notre pensée, en effet, a tout loisir de balancer, de peser indéfiniment le pour et le contre. Ainsi, les problèmes humains deviennent-ils, à nos yeux, de plus en plus théoriques. C'est vrai pour nos propres problèmes et combien plus encore lorsqu'il s'agit de ceux des autres. Convenons, en tout cas, qu'il faut être soi-même dans une sacrée situation de conservatisme. Je sais ce qu'un changement me ferait perdre, je ne suis pas sûr de ce que j'y pourrais gagner. Pour ne pas comprendre que dans la plupart des situations humaines, toute description suppose une certaine incitation. Les exigences de l'homme font partie de sa réalité et seuls les esthètes que nous devenons peuvent avoir l'idée de la décrire sans avoir le souci de les stimuler. La vérité ne saurait être la même pour ceux dont les besoins vitaux se confondent avec le besoin de la conquérir. Dès 1959, à la toute dernière page de l'an 5, Fanon osait écrire « La révolution en profondeur, la vraie, parce que précisément elle change l'homme et renouvelle la société, est déjà très avancée. » Appelait ça propagande ou manque d'objectivité. J'y reconnaîtrais plutôt, je l'avoue, cette sorte de foi, d'inévitable pari sur la mise en commun des ressources humaines, en l'absence de laquelle, sans doute, aucune tentative d'objectivation n'eût jamais abouti parmi nous. Et si vous pensez pouvoir la déclarer aveugle, je vous renverrai par exemple à ces quelques lignes qui me semblent la préciser assez bien. Il ne faut pas attendre que la nation produise de nouveaux hommes. Il ne faut pas attendre qu'en perpétuel renouvellement révolutionnaire, les hommes insensiblement se transforment. Il faut aider la conscience. Il s'agit de lâcher l'homme, avait écrit Fanon dans son premier livre. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Si j'essaie de comprendre aujourd'hui à travers lui la situation du peuple algérien, je dirais qu'il s'agit d'une aventure en cours, d'un mouvement profond, d'une histoire en train de se faire, et que les contradictions qui hantent cette histoire, la façon même dont elle la hante, me rendent plus optimiste en matière de lendemain qui chante pour cette Algérie maghrébine et déjà si africaine que pour notre France, si française encore. Le fait est, en tout cas, qu'il faudra bien l'aider jusqu'au bout, cette sœur nouveau-née que trop longtemps nous avons maintenue dans les limbes, car il se trouve aujourd'hui que nous ne pouvons plus nous passer d'elle. aussi longtemps que nous ne ferons rien par nous-mêmes, c'est surtout par son intermédiaire, notre famille s'étant un peu restreinte durant ces derniers temps, que nous serons tentés de maintenir notre influence sur tel ou tel secteur de ce monde qui tend de plus en plus à nous devenir étrangers. Sans doute, le peuple algérien n'a-t-il pas encore été suffisamment lâché. Mais je parie volontiers qu'il obtiendra de l'être quand nous n'en serons encore à force de civilisation qu'à nous relâcher davantage. Peut-être alors l'idée nous viendra-t-elle de relire Fanon, et peut-être parviendrons-nous à reconnaître au plus profond de nous-mêmes cette exigence dont il parle, sa souterraine efficacité. Fanon, tragiquement, nous a quittés avant qu'ait pu être officiellement proclamé cette indépendance algérienne qui l'offrait en exemple à l'Afrique entière, au point d'interpréter parfois en termes algériens telle ou telle situation qui ne s'y prêtait qu'assez peu. Je laisse au croque-mort de toute appartenance le soin de décider s'il eût été déçu par l'Algérie nouvelle ou s'il eût persisté à combattre pour elle. Ce qu'on peut du moins retenir de lui, c'est l'exceptionnelle énergie qu'il a manifestée durant sa vie entière. C'est l'extraordinaire santé dont cette conscience a fait preuve alors même qu'un ignoble et incurable mal avait entrepris de lui ronger le sang. de lui ronger le sang. Le sang n'a dit Sous-titrage MFP. ... 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